Voilà, si vous voulez vous installer. Voilà, et bien, bienvenue ici, en ce lieu magnifique, je le disais, de la Tour Mazard et d'un fidèle partenaire des événements de Business France pour cette 15e édition des Rencontres Algérie qui, cette année, s'apparente à un véritable roadshow, comme on dit à la force, vous savez, quand on fait, quand on est en tournée pour lancer une introduction en bourse, par exemple. Alors là, c'est plutôt le Tour Business France consacré à l'Algérie, donc dans les trois plus grandes endroits françaises, Paris aujourd'hui, Lyon, demain et Marseille avec mon confrère Achille Arabe. Jeudi à venir, voilà. Bienvenue à vous tous, un petit mot, donc, attention au téléphone portable, c'est assez sonore ici, donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit, donc essayez de bien penser à les mettre en sourdine. Je vous annonçais le programme tout à l'heure, qui est très varié, bien évidemment, sur des sujets porteurs, notamment pour l'ordre français, dans le contexte économique et dans une voie stratégique du pays dans son développement économique. Tout de suite, on va voir un petit film, si vous voulez bien, tourné par les équipes, spécialement par les équipes de Business France Algérie. Voilà, un petit film sur Business France et donc l'Algérie. Voilà, allons-y. Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, bonjour, petit film et Romain Caraval, le patron de Business France en Algérie. À la fin du colloque, on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de manifestations qui sont organisées ou suivies, donc, par ces équipes en Algérie. Merci à vous tous. Nous allons démarrer avec les allocutions d'ouverture, avec Henri Baissas. Bonjour, mon cher Henri, ravi de vous retrouver, donc, directeur général de l'Église Réseau France, chez Business France, pour, eh bien, ouvrir ce rendez-vous, ce premier rendez-vous. Merci, Arnaud. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, les présidents et les directeurs généraux, mesdames et messieurs, bienvenue. Soyez les bienvenus pour cette 15e édition des Rencontres Algérie. C'est une édition anniversaire, c'est une édition exceptionnelle, vous l'avez dit. Nous allons être en tournée après cette belle date aujourd'hui à Paris, dans les locaux de Mazars. Demain, ce sera l'édition à Lyon et puis après, en fait, à Marseille. Et ça se prolongera même vendredi avec des entretiens d'affaires digitaux. Alors, les Rencontres Algérie, vous le savez, c'est un moment unique pour promouvoir les opportunités partenariales et identifier des exporteurs de rapports de membres de ces deux grandes économies de la Méditerranée que sont la France et l'Algérie. Et chez Business France, nous sommes très attachés à ces rencontres parce que nous sommes très attachés à être connecteurs, être connecteurs d'affaires. Et je vous propose d'ailleurs de joindre le geste et la parole de sortir deux cartes de visite et d'échanger des cartes de visite avec des personnes autour de vous. Ça commence aujourd'hui, cette connexion dans la salle. Allez, on y va pour cette connexion. Je me suis très bien. C'est parfait. Il y a des pays qui ont beaucoup les cartes de visite. Je me savais que les Salles d'Algérie a beaucoup les artistes de visite. Je me suis très bien. Merci. Merci. Voilà. Je me suis très bien. Par rapport à l'entrepreneuriat qui s'allait débuter, il y aurait près de 50 intervenants, 15 panèles de visite. C'est un peu sans faire de visite. Voilà, 500 entrepreneurs et de RIP qui sont rassemblés dans cet événement. C'est une mobilisation extrêmement importante. C'est une mobilisation des équipes de la France Export Enfante, des équipes de Péclassement. En Algérie, je voudrais saluer Romain Garamad et le soutien de nos partenaires. Vous voyez, on a déclenché ça. Alors, la grandeurité, bravo. Et ça, c'est une... Je voudrais saluer la Chambre de commerce, Vindemps, Paris, les pays de France, la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France, ainsi que la Chambre de commerce et de l'industrie en France. Et évidemment, un grand merci à Mata de vous accueillir aujourd'hui. Les remerciements à l'ensemble des partenaires pour profiter de ces moments de connexion. Et je salue nos intervenants qui partageront leurs expériences. Pour terminer, je vais être très rapide. C'est spécial aux intervenants pour cette ouverture. Monsieur Seypoussi, ambassadeur d'Algérie en France. Fabrice Le Sachet, qui va nous rejoindre vice-président du MEDEF. Kamel Doula, président du Conseil du Renouveau économique algérien. Il mérite vos applaudissements. Je vous souhaite à toutes et à tous, depuis le 30e siècle. Et bien, merci. Et bien, merci. Et bien, merci. Et bien, merci. Et bien, merci à Mata de vous accueillir. C'est Henri de Rives Lasque. Saïpoussi, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Voilà, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez nous rejoindre. Ambassadeur d'Algérie en France, merci d'être en notre compagnie. La parole est à vous, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous. Ça va tout être très court, puisque vous êtes censé vous connecter. Ça a été annoncé et évoquer toutes les opportunités qui sortent à nos deux pays, aux opérateurs de nos deux pays. J'aimerais vous transmettre les salutations de mon collègue et ami Stéphane Romathé. Donc moi, je fais l'introduction. Il fera la conclusion à Marseille. Il n'a pas pu être ici avec nous aujourd'hui. Juste quelques quelques minutes. Cela faisait un petit moment que vous ne vous étiez pas retrouvés. et je tiens à remercier Business France pour cette initiative. Bonjour. Il est tout à fait naturel que les opérateurs algériens et français soient davantage connectés. On va dire qu'il y a eu le premier temps. Notre monde connaît depuis quelques temps quelques troubles qui n'ont fait qu'eux. Mais pour autant, la géographie ne m'en va. Elle est là, à l'heure de l'entrée. Vous avez dit qu'on touche deux grands économies de la planterranée. Et l'algérie d'aujourd'hui, l'algérie nouvelle, n'est pas celle que certains ont pu connaître avant 2019. J'ai eu le plaisir d'échanger. Au début des travaux, avec les représentants du grand grand justice français qui avaient connu quelques petits soucis ces derniers temps, les choses rentrent dans l'ordre. Au fur et à mesure, oui, il y a un nouvel écosystème. Vous êtes tous au courant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez aborder cela davantage dans les minutes qui suivent, qui se met en place. L'objectif du président algérien et sa prise de fonction, c'était de mettre point pour l'espace pratique du passé. Nous avons beaucoup ralenti dans la perspective de la mise en place d'une véritable économie. Ça s'est terminé ces derniers mois. Vous avez suivi le changement de l'Institut Céline, le unique que l'a gagné entretenu au cours de ces dernières années et au cours de ces derniers mois pour rembourser davantage des garanties à donner à tous les opérateurs, qu'ils soient nationaux ou extranges. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours et c'était tout à fait l'enjeu. Il y a eu des grands changements qu'il connaissait l'avenir. Il fallait laisser le temps aux opérateurs de reprendre leur confiance. C'est le moment. C'est le moment. Les garanties sont là. Pas de différence entre opérateurs et opérateurs nationaux. Davantage de facilité pour les opérateurs étrangers et davantage de garanties quelles soient juridiques ou autres. De belles opportunités à faire dire et je vous dirais encore un autre mieux. Si au cours de ces dernières années les opérateurs français ont été quelque peu timides à l'égard du marché algérien, peut-être le percevant à tort comme un simple comptoir d'autres opérateurs d'autres pays n'ont pas attendu. Ils sont présents, ils produisent, ils exportent. L'LGN, il y a vrai, on le conseil, on le confessement, a été pendant trop longtemps perçu comme un comptoir. et un nouveau logiciel qui s'est mis en place nous souhaitant des investissements productifs et parmi Dieu sait qu'il y a des opérateurs sur le marché algérien depuis des décennies, depuis quelques années, même depuis et cela fait plaisir à obtenir en tant qu'ambassadeur de mon pays je veux encourager et vous encourager d'un chacun. On sait, un grand co-algérien qui est là pour travailler davantage ensemble dans ce qui se passe en métier pas seulement parce que vous avez une longue culture au partage mais par rapport aux avantages comparatifs que vous auriez ensemble dans ce monde ou avec des choses en train de fondé et nous savons à quel point l'économie plus que vous avez l'économie pour avoir cette percentage vous avez promis de ne pas être là on restera là en travaux merci merci votre son de cloche merci à vous pour clore cette allocation d'ouverture monsieur Moula excellent 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 monsieur l'ambassadeur d'Algérie à Paris monsieur Moussi Taïd Moussi monsieur directeur de Business France cher ami et frère docteur co-président du conseil d'affaires à l'Ire-Français mesdames et messieurs chers amis d'abord je remercie l'équipe de Business France pour l'organisation de cette rencontre entre les partenaires économiques des deux rives je salue aussi la présence des opérateurs économiques algériens et français qui vont s'inscrire dans la réaction collective renforcer leur connaissance des écosystèmes qui peuvent être s'associer pour porter des projets de partenariat cette journée me semble être un bon moment pour partager avec vous mon analyse en qualité de président du conseil du renouveau économique algérien mais aussi en qualité d'industrie car je constate régulièrement que l'image de l'écosystème économique algérien qui est véhiculé en Occident ne correspond pas à ma réalité quotidienne je dis cela car pour travailler ensemble en toute objectivité il est nécessaire que le regard porté sur l'Algérie soit débarrassé des vieux clichés l'agir dans laquelle je vis et je travaille d'abord c'est une dynamique de réforme volontaire et ambitieuse une concertation permanente quant au pouvoir public des opérateurs un climat des affaires honnête pour gâcher nous avons encore des marques de progrès mais si nous sommes tous d'abord d'accord pour dire que Rome comme Paris ne sont pas construites en un jour alors nous devons accepter cacher plein de temps de parcourir son propre l'Algérie possède des atouts qui font sa force une nation jeune qui a son avenir de loin un territoire immense à développer des ressources naturelles en abondance une main d'oeuvre jeune et qualifiée et enfin une position géographique qui permet de sourire vers le roc comme vers la ville nous utilisons tous les atouts pour développer le pays ce qui a permis une croissance économique estimée par le FMI à 4,3 bien d'autres pays en règle comme vous l'avez fait nos pays en pleine transition économique l'Algérie ne veut plus être un simple importateur de produits finis mais un pays exportateur au rédocarbure pour cela l'État a mis en place les outils nécessaires d'abord un nouveau co-dézain chichement pour les zones franches nouvelles lois monétaires et bancaires et aussi réalisement de plusieurs mécanismes nous pouvons faire et nous pouvons le faire ensemble sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant dans la relation Algérie-France nous avons des liens humains un espace vital commun qui est la Méditerranée et des défis à relever de chaque côté les nouvelles technologies les nouveaux modes de consommation les changements climatiques nous poussent à innover en permanence et à revoir nos façons de concevoir le produit et redistribuer pour réussir et rester dans le jeu pour le monde nous avons donc l'obligation de collaborer pour analyser comprendre et créer de nouvelles opportunités pour de nouveaux marchés tout cela doit pouvoir se faire entre nous en toute confiance et en toute transparence pour cela le CRÉA s'engage à accompagner les opérateurs français qui souhaitent s'investir dans une relation partenariale avec des opérateurs algériens ou bien on tout souhaite simplement investir seul en Algérie nous avons déjà démontré notre capacité à faire évoluer les situations et les entreprises qu'on s'est installées en Algérie peuvent en témoigner elles peuvent également témoigner de leurs épanouissements et de leur prospérité la fâche d'Algérie peut vous dire par exemple que l'Algérie est devenue le premier pays exportateur de ciment et de clinqueur d'Afrique et le deuxième dans le bassin méditerranéen les entreprises algériennes qui se sont déplacées aujourd'hui pour vous pour vous rencontrer veulent travailler avec nous à l'élaboration d'une structure économique commune moderne compétitive créatrice de richesses et d'emplois nous avons la volonté d'aborder l'avenir et en nous basant sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divide nous pouvons coproduire ensemble pour répondre aux besoins des consommateurs algériens et français nous pouvons coproduire ensemble pour exporter vers l'Europe et vers l'Afrique j'insiste sur le terme ensemble facile à dire parfois plus compliqué à conjuguer mais si impossible n'est pas français ce n'est pas algérien avec de la volonté avec un réel esprit d'entrepreneuriat avec une confiance mutuelle le partenariat entre nos deux entreprises pourrait devenir un modèle de développement dans la relation non-suit à la fin aussi dans cet esprit je souhaite à chacun d'entre vous de trouver cet après-midi son futur partenaire et vous remercie pour votre attention voilà merci monsieur Kamel Moula président du CREA le conseil qui aura effectivement cet après-midi un des rendez-vous business avec les experts de business et puis tous les experts qui sont aujourd'hui parmi nous au cours de ces différents panels qui vont parler de santé qui vont parler d'industrie d'intégration industrielle et de décarbonation en Algérie voir un peu ce que l'offre française par exemple peut proposer et puis aussi sans oublier internet et puis ces logiques de contradiction que chacun appelle de ces j'en profite pour dire que vous êtes près d'une centaine aussi à être branché depuis Alger et depuis les grandes villes algériennes via Teams pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement nous sommes aujourd'hui en direct sur une plateforme Teams donc montée par Business France alors monsieur l'ambassadeur l'a dit un nouveau logiciel monsieur l'ambassadeur j'ai scrupuleusement retenu on va voir un peu tout ça si vous voulez bien à travers la trajectoire économique algérienne dans le contexte actuel et puis ce qu'on se pose sur les toutes prochaines années avec Mathieu Bruchon Youssef Goula et puis Romain Kerabal venez me rejoindre je vais vous présenter les uns les autres Romain directeur de Business France en Algérie Youssef Youssef Goula bonjour vous êtes un fidèle de toutes ces rencontres et vous en remercions bientôt le général adjoint du BNP Paribas Algérie et puis Mathieu Mathieu Bruchon vous aussi évidemment chef du service économique régional donc normalement c'est branché Mathieu même s'il y a le petit truc en rouge normalement c'est branché chef du service économique régional à l'ambassade de France à Alger on va tout de suite voir d'ailleurs si tu veux bien Nébo le premier slide si on peut mettre le premier slide on nous avait préparé quelques slides mon cher Mathieu pour qu'on s'y recouvre un peu dans cette croissance et on l'a dit beaucoup de pays monsieur Moulin a dit beaucoup de pays vous liriez la situation algérienne autour de 4% voilà on rappelle un peu bon ben il y a eu du yo-yo évidemment avec la Covid un fort rebond là aujourd'hui on reste sur des chiffres assez satisfaisants parfait Arnaud tout d'abord bonjour à tout d'abord bonjour à tout d'abord cher Kamel président alors je vais partager avec vous effectivement quelques informations sur la manière dont nous voyons les choses sur le plan de l'actualité macroéconomique en commençant effectivement par l'activité je vous dirais deux mots sur l'évolution du secteur des hydrocarbures également et la manière dont les transports internationales affectent ou non et dans quelle proportion l'économie algérienne peut-être un petit mot sur l'inflation et le commerce extérieur aussi le commerce extérieur question pour vous peut-être on est tout à la fin on revient s'il te plaît alors donc là quelques observations sur ce transparent donc ça vous montre l'évolution de la croissance sans remonter à trop longtemps depuis 2019 donc l'évolution du PIB c'est la courbe bleue et puis je vous ai mis également l'évolution de la décomposition de cette croissance entre la contribution à la croissance du secteur des hydrocarbures c'est ce qui apparaît en rouge rouge orange et en vert c'est la contribution à la croissance des secteurs hors hydrocarbures donc deux observations ce que l'on voit de manière assez évidente c'est qu'il y a un effet de rattrapage très rapide par rapport à la récession de 2020 dès 2021 que depuis lors la croissance est restée robuste et à peu près stable en 2021 2022 et puis que la croissance est accélérée l'an dernier en 2023 et qu'une croissance est établie à 4,2% l'an dernier ça c'est la première observation la seconde si on regarde de plus près la composition de cette croissance alors il faut rappeler que le secteur des hydrocarbures reste un secteur d'importance en Algérie c'est les années entre 20 et 30% du PIB c'est la moitié des recettes budgétaires c'est à peu près 90% des exportations c'est pour ça que j'en parle ce que l'on voit c'est que le secteur des hydrocarbures alors qu'il était plutôt en contribution négative à la croissance depuis 2017 jusqu'en 2020 a été parce qu'il est le secteur le plus ouvert sur l'international ça c'est mécanique a été celui qui a expliqué l'essentiel du rattrapage sur 2021 à contrario et ça apparaît très nettement sur le graphique vous voyez que sur 2022 et c'est valable encore sur 2023 et bien c'est la croissance hors hydrocarbures donc tous les autres secteurs c'est une bonne chance d'ailleurs dans l'idée de sortir de cette fameuse rente pétrolière et gazière du pays même si ça reste essentiel évidemment dans son développement alors Mathieu comme on a le revenu depuis 2024 on va rester un peu sur le même plateau ils ont atteint un espèce de plateau assez favorable ils ont besoin évidemment on est sur les mêmes tendances sur 2024 effectivement ce que nous apprend la loi de finances c'est qu'en termes de prévision on devrait être sur les mêmes niveaux de croissance en 2024 qu'en 2023 donc les prévisions font état de prévision à 4,2% également sur 2023 en revanche sur 2024 la croissance devra en revanche se ralentir un petit peu en 2025 et s'agissant de la composition de cette croissance il est plus que probable que pour 2024 encore ce soit assez largement les secteurs hors hydrocarbures qui tirent la croissance vers l'eau j'espère qu'on va regarder un peu les hydrocarbures et les gaz ce qu'il faut voir c'est qu'ils produisent beaucoup en ce moment notamment mais ils en ont besoin parce qu'ils consomment beaucoup aussi absolument du développement économique tout à fait donc là vous avez projeté sur la gauche l'évolution de la production de pétrole c'est ce qui apparaît en rouge sur les petites barres là de 2018 les exportations en verre la consommation domestique en bleu donc l'Algérie produit à peu près un million de barils de jour actuellement c'est son quota OPEP plus d'ailleurs l'Algérie joue pleinement son rôle au sein de l'OPEP plus ceux qui suivent le pays de près ont pu prendre en compte avant-hier l'annonce du réengagement algérien de baisse de son quota de production en hauteur de 51 000 barils de jour sur le deuxième trimestre 2024 donc un million de barils de jour environ par contre une autre tendance intéressante à relever je crois que ça apparaît assez nettement regardé à partir de 2020 c'est qu'à partir de 2020 l'Algérie consomme pour ses besoins de 2020 ce qu'elle n'exporte donc ça c'est une inversion de tendance par rapport à la situation exantée ça j'y reviendrai un petit peu après la seconde tendance à volumétrie de croissance d'exportation un peu plus égale et les conséquences sur les comptes publics ils sont évidemment tirés par l'évolution l'évolution des cours tout simplement que je vous ai approché là sur la droite ça c'est l'évolution des cours du Brent et vous avez l'évolution qui est liée aux différents marqueurs qui ont fait l'évolution de ces cours ces dernières années donc avec le plus bas correspondant aux crises de la Covid le plus haut à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et puis les toutes dernières tendances et là c'est ce qu'il y a sur la droite sur le graphique correspondant aux tensions au Proche-Orient et en mer rouge ce que l'on voit quand même par rapport à ça sur les dernières semaines c'est qu'on reste sur un cours de Brent aux alentours d'entre 80 et 85 dollars à peu près relativement stable et ça c'est parce que les marchés internationaux sont globalement plutôt bien approvisionnés voilà ça juste pour venir là-dessus en translation en comment dire en cours de pétrole tel que produit en Algérie c'est le Sahara Blend ça nous fait un Sahara Blend à environ 83 dollars en moyenne en 2000 2023 et on est à peu près sur 87 88 dollars à peu près en ce moment alors on va passer au gaz ils produisent énormément en ce moment aussi pour la consommation intérieure là les prix ont baissé mais le risque c'est en tant que vers l'Europe on a vu avec le chiffre on a vu à peu près 20% de nos expôts d'importation je crois bien que d'Algérie qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Donc là vous avez le même chiffre graphique sur la gauche avec l'évolution de la production qui apparaît en gré des exportations en jaune et consommation en vert donc là ce dont on s'aperçoit et la tendance est extrêmement nette c'est que l'Algérie en 2021 est parvenue à mettre sur les marchés des quantités historiques de gaz à produire des quantités historiques et partant à exporter aussi des quantités rarement vues en tout cas ces dernières années et ce à une période où les cours étaient en train de monter extrêmement fortement sur 2022 l'Algérie a un peu moins produit un peu moins exporté mais c'était l'année rappelez-vous les cours étaient les plus hauts c'est très net sur le graphique de droite qui représente le cours du TTF Dutch qui est l'indice de référence pour le gaz algérien et sur 2023 selon les dernières données internationales à notre disposition les niveaux de production devraient être plus élevés encore qu'en 2021 ce qui devrait compenser dans une certaine mesure vous avez souligné la chute des cours du TTF Dutch là on est sur à peu près en moyenne 2023 40 dollars le mégawatt heure on était à 133 l'année d'avant voilà ceci étant dit cette compensation cela permet à l'Algérie non seulement de répondre aux engagements y compris des engagements supplémentaires en termes d'exportation qui ont été pris en direction de ses principaux clients européens je pense à l'Italie en particulier et puis également vous l'avez souligné aussi d'accompagner la consommation domestique donc qui est tirée par les secteurs hors hydrocarbures j'en ai parlé un instant et puis aussi par des besoins croissants de réinjection de gaz dans les champs pétroliers pour en maintenir la production et le gaz c'est l'étrasante majorité du mix électrique évidemment du pays on va en parler entre la faible ronde sur la décarbonation parce que le gaz a sa part évidemment de la décarbonation de l'industrie algérienne un petit mot sur la balance commerciale bon ben maintenant ça fait plusieurs années qu'ils sont en bénéfice évidemment après tout ce que vous avez dit c'est assez normal voilà quand on dépend de ces exportations autant des exportations de gaz et de pétrole mais pas seulement et ça ça fait partie des observations que vous voulez faire autant effectivement les exportations et la tendance est nette à partir de 2020 en termes de croissance et ça s'explique en partie par l'évolution des cours autant l'Algérie exporte de plus et de plus également or hydrocarbures ça reste relativement marginal par rapport au gros des exportations c'est une tendance nette et à la hausse qui est intéressante dans la gré la deuxième tendance que je souhaitais illustrer aussi par ce graphique regardez l'évolution des importations c'est ce qui apparaît en rouge c'est qu'on est loin ces dernières années sur les niveaux d'importation d'avant 2018-2019 et monsieur l'ambassadeur l'a souligné président Moulaye également on est là sur un modèle qui est en train de changer il faut y voir notamment à partir de 2021 la mise en place d'une politique de strict contrôle des importations précisément pour faire contribuer à faire évoluer ce modèle-là et je dirais que sur le plan macroéconomique les effets de cette politique auraient été encore plus nets s'ils n'avaient été atténués par la volatilité des cours de matières premières que tout le monde a observé aussi ces dernières années donc les deux facteurs cumulés vous avez effectivement le seul de la balance commerciale c'est la courbe bleue il passe au-dessus de zéro à partir de 2021 et l'Algérie qui est désormais excédentaire sur sa balance commerciale ce qui ne lui était plus arrivé et qui devrait le rester alors peut-être dans des proportions un peu moins dans les années privilètes mais qui devrait le rester en tout cas en France tout ça c'est moyen parce qu'on est devenu déficitaire mais c'est aussi parce qu'on a explosé notre importation en gaz et ce qui est intéressant aussi c'est que dans ce nouveau contexte on aura l'occasion de reparler si finalement tout l'intérêt de ces rencontres c'est de voir comment l'offre française peut se positionner dans ce nouveau contexte algérien on a beaucoup progressé quand même et c'est ça avec des bonnes performances tout à fait alors la France reste l'un des clients principaux de l'Algérie essentiellement pour ses produits pétroliers et gaziers donc effectivement les couvres étant au plus haut mécaniquement le déficit commercial vu de France se creuse en revanche ce qu'il faut retenir et les chiffres que l'on a à notre disposition sur l'année 2023 sont très nettes les exportations françaises poursuivent leur croissance également donc ça croit dans les deux sens pas tout à fait dans les mêmes proportions mais ça progresse dans les deux sens et si on regarde de plus près sur la composition des exportations françaises vers l'Algérie on s'aperçoit qu'elles sont moins liées aux exportations d'impôts sur lesquelles on comptait beaucoup en France qui sont les céréales en particulier les exportations de blé pour les raisons de changement normatif qui sont intervenues fin 2021 donc on exporte beaucoup moins de blé en tout cas on a beaucoup moins exporté en 2023 en revanche on a progressé de manière très nette dans le domaine de l'industrie dans le domaine des transports et en fait ce qui correspond un peu au socle de ce que font nos entreprises dans l'Algérie et ce dont ont besoin les algériens et là on parlera un petit peu d'investissement productif on en voit une translation assez intéressante dans la solidité de ces relais en espérant évidemment sur les années futures dans le cadre aussi de la reconstitution de nos échanges au niveau mondial alors l'inflation rapidement si vous voulez bien Romain bon ça se stabilise c'est très dépendant évidemment du prix du prix et ça se stabilise peut-être le slide suivant si vous voulez oui justement oui voilà et puis après donc l'inflation sur la gauche je vous ai mis l'évolution de l'inflation générale qui a part en rouge depuis 2018 jusqu'en 2023 et puis justement pour illustrer le propos l'évolution de l'inflation alimentaire donc l'inflation est un sujet de préoccupation en Algérie comme ailleurs vous voyez un petit peu l'augmentation de l'inflation entre 2020 et 2021 sur 2022 on était à 9,27% d'inflation elle s'est stabilisée en 2023 ce qui est intéressant de relever c'est qu'il s'agissait au moins jusqu'au début de l'année 2023 essentiellement d'une inflation importée qui était renferrie par la dépréciation du dinar par rapport aux principales devises inflation importée parce que je vous ai cité le mot tout à l'heure l'Algérie pour ses besoins de sécurité alimentaire énormément de céréales notamment de blé et pour illustrer ça je vous ai projeté là sur la droite l'évolution des cours du blé c'est ce qui apparaît en vert et je pense que vous comprenez assez nettement ce qui s'est passé avec les cours qui ont atteint un niveau les plus hauts correspondant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022 les cours sont revenus à un niveau à peu près d'avant Covid aujourd'hui et puis un autre facteur qui joue aussi beaucoup mais ça c'est des cours que tout le monde connaît l'évolution évidemment des coûts du fret des prix du fret c'est ce que je vous ai mis en bleu avec une augmentation à peu près même période l'augmentation des coûts du fret récente c'est évidemment la conséquence des tensions en mer rouge vous voyez qu'on est quand même encore assez loin des hauts de 2000 2021 début 2022 donc les raisons sont principalement celles-ci en revanche sur la deuxième partie de l'année 2023 nous sommes moins sur des raisons strictement liées à de l'inflation importée il y a des raisons plus endogènes également pas nécessairement le temps de développer les circuits commerciaux et puis peut-être aussi d'une partie des réponses qu'apportent les autorités algériennes pour lutter contre l'inflation ce sont des réponses qui sont essentiellement budgétaires et sociales donc là sur cette période les mécanismes de redistribution de la rente pétrolière par le biais de subvention fonctionnent il y a de nouvelles mesures sociales qui ont été adoptées ces deux dernières années également qui peuvent être elles-mêmes porteuses des faits inflationnistes et ce que nous apprend également la loi de finances 2024 c'est qu'on est à nouveau sur un budget qu'on peut qualifier de volontariste avec des mesures importantes en direction du pouvoir d'achat du ménage mais également de soutien à l'investissement des entreprises bon parfait merci Mathieu on va juste voir le dernier slide mais on va pas entrer dans le détail simplement il nous résume bien évidemment le moyen terme et toutes les challenges et puis les problématiques évidemment pour la ménagerie s'il fallait résumer je vais passer la parole à Romain c'est Romain qui va résumer en quelque sorte je regarde pendant une seconde juste pour simplement montrer ce que j'ai essayé de vous montrer sur la gauche c'est tout simplement en vous projetant dans la durée c'est-à-dire depuis 2006 en tirant un petit peu les courbes l'évolution de la production et la consommation de pétrole ce qui apparaît en rouge l'évolution de la production et la consommation de gaz et donc s'agissant du pétrole vous voyez qu'on est quand même sur une trajectoire de déclin de la production liée tout simplement à l'état des champs des réservoirs qui vieillissent qu'à contrario la consommation de pétrole elle augmente à peu près dans la même proportion qui est tirée par la consommation domestique par la démographie par l'activité de l'économie algérienne donc à un moment ou à un autre les courbes ne viennent pas se croiser donc l'Algérie à horizon de moyen terme ne pourra plus tirer une partie de ses revenus du pétrole en revanche s'agissant du gaz et c'est mon propos principal vous voyez que la consommation elle est sur une trajectoire en hausse également et en a tendance à s'accélérer un peu pour les raisons dont je vous ai fait part tout à l'heure c'est-à-dire qu'il s'agit de soutenir l'économie notamment non pétrolière qui consomme beaucoup de gaz et puis il y a aussi ces fameux besoins de réinjection la lénate pétrolière en revanche s'agissant de l'évolution de la production alors la courbe est un petit peu plus erratique mais on voit qu'on reste sur une trajectoire de hausse qui dépend de l'arrivée sur le marché de nouveaux gaz liés au télétissement et il y en a actuellement il y en aura dans le futur et tout ça pour conclure sur quelques observations rapides premièrement que pour ces raisons-là que l'Algérie va rester un acteur international gazier de référence c'est ceux qui en doutaient je rappelle que l'Algérie vient d'accueillir le sommet des pays exploiteurs de pétrole la semaine dernière et l'Algérie dispose énormément de potentiel non seulement en termes de gaz conventionnel également non conventionnel en ENR en hydrogène je pense que ça c'est un intervenant voilà ils reviendront un petit peu plus tard que cette production de gaz peut-être d'ailleurs plus approfie pour financer l'économie non pétrolière qui est celle qui recèle en fait le plus de potentialité que ça suppose effectivement monsieur l'ambassadeur Kamel Nuland on a parlé le modèle évolue faire quelque chose de différent de moins dépendant des importations indépendant de l'investissement productif notamment en direction du secteur privé on voit que la dynamique est engagée et puis ça suppose également une amélioration du cadre des affaires pareil les choses sont engagées et puis la mise en place de réformes de réformes structurelles voilà pour conclure à horizon rapproché la loi de finances nous apprend qu'il y a des investissements à la dépense publique et notamment des investissements d'avenir qui se translatent également en incitation à l'investissement des entreprises privées qui peuvent être source d'opportunités partenariales ça c'est évident entre entre entreprises algériennes et françaises je crois que ce sera d'ailleurs un petit peu le fil rouge de ces personnes et d'ailleurs avec notre sommelier Rachid Céca en fin de colloque on désormait de ce prochain encore un peu plus loin dans ce nouveau modèle ces nouveaux modèles etc. vous serez l'Algérie dans 5-6 ans merci à vous mon cher Mathieu alors je vais passer la parole à votre voisin de gauche qui est le bureau de business France à Alger alors vous allez me préparer si on peut le voir un petit transparent qui est assez intéressant sur les potentiels de sport de la France qui montre bien on le voit ce qui est cerclé le potentiel aussi qui est évidemment sur tous les pays de l'autorité de la ville par année alors dans ce contexte et dans celui qui a rappelé évidemment des plaques de mircherie qui commencent à se dégager dans ce contexte et dans le contexte qu'a rappelé Mathieu finalement quels sont aujourd'hui les secteurs porteurs pour l'offre française qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant on a un certain nombre qu'on va passer en revue mais il y en a d'autres aussi notamment la Brotteg etc qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant sur le secteur porteur oui alors je vais prendre je vais prendre un petit peu qu'est-ce que vous voudriez qu'est-ce que vous voudriez qu'est-ce que vous voudriez entre la France entre la France et l'Algérie sur les secteurs porteurs vous l'avons dit tout à l'heure de différentes façons ces secteurs porteurs ils sont très nombreux ils sont tellement nombreux qu'en réalité découvrir reviendrait à faire une liste à la prévère qui n'aurait finalement que très peu d'intérêt ce que montre cette carte simplement c'est le potentiel et notre métier c'est de mettre en relation les opérateurs français avec les opérateurs des pays où nous sommes installés pour qu'ils saisissent ces opportunités alors ce que disent ce que d'autres disent très bien à ma place c'est qu'on ne peut pas exporter ce qu'on ne produit pas la France n'est pas en capacité de satisfaire tous les besoins de l'Algérie parce que nous n'avons pas de toute façon toutes les capacités industrielles de répondre à l'ensemble des besoins qui sont sur l'Algérie et encore une fois sont extrêmement variés pour autant ce potentiel export le calcul qu'il fait entre les cercles un peu plus foncés et les cercles plus clairs dans le contour périphérique c'est de montrer que nous sommes peu au gros un peu plus de 4 milliards 4 milliards 5 je crois sous le contrôle de Mathieu d'exportation l'année dernière en Algérie et qu'en réalité nous pourrions en faire 2 à 3 milliards de plus si nous étions compétitifs sur les positions commerciales qui sont celles déjà défendues ou défendues par les opérateurs qui sont français qui travaillent avec l'Algérie et encore davantage si nous nous positionnons sur des nouveaux marchés au gré de nouveaux investissements productifs la croissance de la valeur industrielle aujourd'hui en Algérie elle se fait essentiellement fondamentalement sur les grands secteurs d'activité qui ont été rappelés par Mathieu les textes sidiologiques les cimenteries la plasturgie les caoutchoucs l'industrie agroalimentaire qui n'est pas sous-estimée et qui est en train de croître très très rapidement l'industrie pharmaceutique également qui est l'une des plus importantes industrie en Algérie on aura justement un atelier tout à l'heure sur lequel nous nous attarderons et c'est ce qui est voilà et l'industrie de la sous-traitance est mécanique qui fait certainement partie des opportunités à ces tiers ce qui est intéressant c'est au-delà de l'intuition qui était la nôtre il y a trois ans lorsque nous commencions à essayer de renouer l'intérêt des opérateurs français vers ce marché et aujourd'hui ce qui est affirmé de façon certaine et sûre par les autorités algériennes c'est que cette diversification elle s'est engagée il n'y aura pas de retour en arrière et souvent on dit les opérateurs algériens qu'ils connaissent mieux la France que nous connaissons nous au bord de l'Algérie ce qui est vrai parce que nous sommes restés sur des idées qui effectivement correspondaient à des schémas qui étaient les schémas sur lesquels les opérateurs français ont pu travailler depuis une vingtaine d'années et cette diversification industrielle elle va générer des nouveaux besoins les investissements productifs et les nouveaux secteurs dans lesquels l'Algérie souhaite se développer génèrent des nouveaux besoins en ligne de machine en intrants en équipement en outils en outillage toutes les nouvelles industries qui sont en train de se créer ici les représentants du secteur privé et public algérien qui sont avec nous aujourd'hui qui ne mentiront pas puisqu'ils ont des besoins qu'hier ils n'avaient pas parce qu'ils ne se diversifiaient pas donc ça ce sont autant de solutions et aussi de services sur lesquels les entreprises françaises n'avaient pas coutume de se positionner parce que ça ne correspondait pas à nos exportations et d'ailleurs Mathieu l'a très bien dit il y a une translation entre nos positions commerciales historiques et les positions commerciales que nous sommes en train de commencer à sévir sur de l'appareillage ou des équipements qui sont des produits intermédiaires qui hier ne constituent absolument pas le contenu de nos exportations d'autant plus sur la dernière tableau c'est qu'aujourd'hui il sort des carences en matière de production locale en sous-traitance même s'il y a des forêts qui ont lieu et donc il y a une certaine de la place pour une offre ce sont les secteurs porteurs aussi effectivement aujourd'hui il y a une carence très forte en sous-traitance dans les industries mécaniques l'usinage de pièces la fonderie la fonderie etc il y a énormément de choses que les endroits peuvent faire normalement de solutions dans le contexte de cette souveraineté économique que veut mettre en avant enfin que met en avant l'Algérie dans sa volonté de sortir la dépendance de l'Europe la pure et d'avoir un vrai processus d'industrialisation pourtant le pays et monsieur l'ambassadeur l'a rappelé a pu avoir une image assez fermée etc et un espèce de stop and go est-ce qu'aujourd'hui comment ça s'inscrit véritablement dans parallèlement dans l'intégration des chaînes de valeur mondiales que finalement vous nous résumiez à travers ce graphique qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors ce graphique alors ça sera suivant après ça ça ne résume pas les chaînes de valeur globale mais ce graphique n'a vocation qu'à restituer une image un instantané de ce qu'est le commerce français dans le monde vous voyez le poids des différents pays dans le commerce extérieur de la France voilà ce qu'explique ce graphique on voit bien tout de même que sur la zone que j'ai à peu près grossièrement entourée en rouge que l'Algérie représente une part extrêmement importante du commerce extérieur français rapportée à l'échelle continentale africaine pour ceux qui ne seraient pas certains Jazayir Bézada ah oui c'est l'Algérie il y a une relation dans ce contexte-là et c'était bien de le rappeler mais disons que ça préfigure ça peut préfigurer ce qu'il peut y avoir le demain est-ce qu'il commence à s'inscrire dans l'intégration des chaînes de valeur globale ? Aujourd'hui pour être tout à fait franc je crois qu'il ne faut pas penser encore que l'Algérie forcément a la volonté à ce stade d'intégrer très fortement les chaînes de valeur globale et j'insiste là-dessus parce que c'est une erreur que j'avais commise les années précédentes en disant que finalement l'Algérie peut-être s'inscrirait dans les pas ou dans les modèles économiques suivis par d'autres pays du Maghreb notamment la Tunisie qui est très connue pour être une zone de nearshoring pour de nombreuses industries européennes on le sait il y a énormément de gens qui viennent finalement à augmenter l'échelle industrielle européenne or aujourd'hui moi je pense que on a parlé tout à l'heure de souveraineté dans bien des domaines alimentaires sanitaires numériques je crois que la véritable volonté des autorités algériennes telle que je la décrypte aujourd'hui c'est d'abord évidemment construire une économie plus forte il ne faut pas oublier qu'à l'horizon 2040 on parle de 58 millions d'habitants donc on est aujourd'hui à 44 c'est quand même une croissance démographique une poussée démographique extrêmement forte énormément de jeunes entre 24 et 60 ans qui vont devoir avoir un emploi et cette économie aujourd'hui pour la renforcer ça ne pourra passer que par un renforcement du poids du secteur privé on voit bien qu'en termes relatifs d'ailleurs c'est la croissance du secteur privé où la croissance va être la plus forte dans les années à venir ça j'en suis convaincu parce que le poids du secteur public est toujours predominant lui va à mon avis s'accélérer de façon plus modérée et s'agissant d'échelle de valeur si à un moment l'Algérie a un rôle à jouer en tout cas pour son économie c'est effectivement peut-être de mieux se positionner dans l'offshoring de services parce que là je crois qu'ils ont véritablement une valeur ajoutée et des avantages comparatifs très forts aujourd'hui même si on voit qu'il y a eu des améliorations très fortes sur le plan réglementaire en comparaison avec d'autres marchés concurrents je pense que et en raison des crises également que le monde traverse le schéma ne suffit pas encore complètement à générer du flux de nearshoring pour venir alimenter les industries européennes mais ils ont engagé des réformes très fortes qui vont être dans les pôtes de cette année et encore une fois ce sera intéressant si vous permettez pour finir sur les chaînes de valeur je pense que déjà la profondeur du marché la taille du marché algérien justifie en soi par rapport à tous les autres marchés de venir investir pour développer justement ce qui est et dans un second temps pourquoi pas se projeter mais pas nécessairement pour l'extérieur vers l'Europe peut-être aussi vers les marchés d'Afrique subsaharienne et c'est là peut-être que l'Algérie a un autre rôle à jouer contrairement à certains pays là aussi on le verra notamment pour la santé par exemple ce qu'il peut faire en la matière on va voir mais rapidement pour qu'on entend de Youssef un transparent sur les forces et faiblesse de l'Algérie c'est intéressant que vous avez fait en étoile on ne va pas tout détailler mais on voit qu'il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes est-ce qu'il y a un certain nombre d'allégements là aussi on va revenir avec vous Youssef il y en reviendra tout à l'heure avec une avocate vous verrez qui nous en parlerait et qui nous en parlerait je veux que tout ça c'est de nature à rassurer les investisseurs français vous pensez en ce moment sur l'ambassadeur de la 10 c'est le moment les opérateurs internationaux n'attendent pas ils sont déjà très présents est-ce que voilà aujourd'hui la question qu'on vient du genre de là c'est qu'a priori les allégements sont faits pour durer d'abord ce que je veux dire c'est que cette étoile elle date un peu elle date de 2021-2022 et elle correspond à une perception qu'ont les opérateurs français accompagnés vers le marché algérien s'agissant des barrières à l'entrée vers ce marché pour autant elle regarde bien je dirais les inquiétudes ou les points saillants sur lesquels les opérateurs économiques ont souhaité s'arrêter alors on verra c'est assez évident qu'il y a sans doute un problème de compétitivité prix mais ça il s'agit plutôt du positionnement de l'offre française par rapport à certains concurrents internationaux et c'était très bien rappelé tout à l'heure nous ne sommes plus les seuls à travailler vers l'Algérie donc la compétition est plus forte notamment sur certaines de nos positions historiques au-delà de ça effectivement les obstacles administratifs et réglementaires dans un certain nombre de situations ils demeurent et c'est bien là un des points essentiels et on y reviendra certainement dans l'un des panels c'est que je pense que pour se développer en Algérie il ne faut surtout pas faire l'impasse sur la réglementation parce que s'il y a quelque chose dont il faut absolument s'assurer d'en connaître l'exhaustivité et toutes les subtilités c'est bien la réglementation algérienne parce qu'elle est compliquée elle est importante mais finalement une fois qu'on l'a bien balisé on en connaît les principaux jalons alors on est en capacité de travailler et de s'y développer de façon sereine s'agissant de la réglementation je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit mais j'ajoute par rapport à toutes les réformes qui ont été entreprises et qui ont été finalement assez nombreuses si on regarde dans le rétroviseur depuis 2-3 ans la dernière en date c'est au mois de décembre la loi sur le foncier industriel qui a créé la fameuse agence nationale du foncier industriel et qui a vocation à faciliter l'implantation en zone industrielle d'un certain nombre d'outils productifs et ça c'est un nouveau jalon qui a été franchi qui a vocation justement à faciliter les projets dans ce cadre-là ce qui n'était pas une simple affaire à régler en Algérie quand on connaît je dirais les difficultés liées à la propriété sur ce territoire c'est une chose importante j'ajoute qu'au-delà des efforts qui ont été faits par l'Algérie et là je me tourne vers nos amis algériens il y a aussi les crises qui ont été traversées par le monde et qui ont par les opérateurs français et aujourd'hui les exigences commerciales et contractuelles des opérateurs économiques ont également évolué la marge de manœuvre dont les opérateurs français disposent se sont quelque peu rétrécies ou sont plus contraintes donc finalement lorsque l'Algérie s'ouvre davantage en même temps la marge de manœuvre des opérateurs qui veulent se développer internationaux c'est rétrécie donc on voit bien qu'il y a encore un chemin à parcourir ensemble pour pouvoir renforcer parfait merci Romain d'avoir vous aussi défriché après les chiffres de Mathieu cette fameuse trajectoire économique algérienne alors avec vous mon cher Youssef on va aussi avoir un peu plus bas la vision normalement ça marche vous n'embêtez pas la vision terrain à travers le banquier et ce que le banquier fait sur place directeur général joint de BNP Paribas Algérie un tout petit mot pour rappeler que la BNP est beaucoup sur le corporel aujourd'hui universel mais beaucoup sur le corporel en Algérie de plus en plus pas seulement non pas seulement c'est très difficile bonjour à toutes et à tous BNP Paribas en Algérie c'est quand même 22 ans de présence et de réussite en Algérie c'est 1200 collaborateurs 55 agences à travers les principales villes du pays mais c'est aussi comment dire 250 milliards de financement de l'économie algérienne et pas seulement le pensionnement mais aussi l'investissement la banque se positionne sur les principaux projets d'investissement en Algérie bien sûr en fournissant les financements jusqu'à 7 voire 10 ans et c'est aussi 220 milliards de ressources collectées ce qui témoigne de la confiance que placent les opérateurs économiques dans la main mais c'est aussi une autre service bancaire diversifiée qui brasse tous les produits et services de l'économie diversifiée une clientèle effectivement très résiliente mais aussi pour des particuliers alors justement quel est un peu votre point de vue là on a vu un certain nombre d'éléments à travers Mathieu et puis Romain et puis les allocutions d'ouverture quel est finalement votre ressenti sur le climat des affaires est-ce qu'on commence à avoir cet impact de libéralisation il y a la loi sur les investissements la loi sur le fonctionnement c'est tout récent évidemment ça ouvre des possibilités de transparence et de fiabilité pour les investisseurs comment est ressenti le climat des affaires actuellement vous pensez en Algérie Monsieur l'Ambassadeur parlait des nouveaux logiciels à l'avé Monsieur Kamanoula aussi le président du CREI a parlé comment dire de cette dynamique qui s'installe l'Algérie il faut le rappeler il est en même un pays industrialisé l'industrie en Algérie ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier c'est une très longue histoire et on a dans la salle beaucoup d'exemples de réussite de progrès quand même dans l'industrie et la production mais ce qu'on constate d'Algérie en plus de ce nouveau logiciel il y a de nouvelles doctrines la doctrine principale c'est de sacraliser l'acte d'investir et ça on le voit effectivement à travers les réformes qui sont menées et qui sont en train d'être approfondies avec la promulgation comme l'a dit Romain du dispositif d'octroi du foncier mais aussi à travers les avantages colossaux qui sont accordés à l'acte d'investir par les autorités algériennes ces avantages sont bien sûr d'ordre fiscal et parafiscal mais aussi par rapport à la bonification des taux d'intérêt pour les gens qui se lancent dans l'investissement et aussi à travers les garanties qui sont fournies par la loi sur l'investissement qui sont très très importantes par rapport aux investisseurs étrangers parce que cette loi elle fournit quatre garanties principales donc la première garantie c'est la garantie de transfert et ça c'est ce que je recherche les investisseurs étrangers lorsqu'ils viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent moins c'est de s'assurer que leur investissement est protégé donc cette garantie elle est légale elle est dans la loi elle est dans la loi bien sûr moyennement comme le respect de certaines procédures la deuxième garantie c'est ce qu'on appelle l'égalité de traitement c'est à dire il n'y a pas de différence entre dans cette loi il n'y a pas de différence entre l'investissement public l'investissement privé l'investissement local l'investissement étranger tous les actes d'investir bénéficient des mêmes avantages la troisième garantie c'est ce qu'on appelle la stabilité du régime dans cette nouvelle loi le régime sous lequel un investisseur entre en Algérie reste stable pendant un horizon de 10 ans ce qui donne quand même de la profondeur par rapport à la visibilité la quatrième bien sûr garantie c'est ce qu'on appelle le droit de recours et là l'investisseur que ce sont lésés dans le traitement de son dossier a le droit de recours auprès bien sûr d'une commission qui est indépendante donc tout ce dispositif bien sûr conjugué avec les avantages nous laisse quand même supposer qu'on le voit sur le terrain effectivement l'Algérie est en train de passer et ça améliore la perception du risque au pays alors et là on le voit effectivement à travers les opérations sur le transfert donc il n'y a pas du tout de risque de transfert en Algérie il est très fier de sa signature même lorsque c'est des opérateurs privés algériens qui ont des engagements vis-à-vis de l'étranger la réglementation normale protège l'exportateur étranger et veille à ce que l'Algérie réel de sa signature parce que cela va de la signature du pays de manière globale alors la nouvelle loi bancaire c'est très intéressant aussi et important il y a plein de choses il y a la réforme de la supervision bancaire sur le banque digital de FinTech véritablement en plein des bonnes formes et du forme est-ce que tout ça c'est de nature à soutenir la croissance vous pensez cette nouvelle loi bancaire et que ça va pousser les banques à accompagner la nouvelle loi bancaire est en sorte qui vient intégrer toutes ces évolutions à la fois technologique et aussi financière dans le domaine global de la banque et de la finance elle intègre bien sûr de nouveaux aspects notamment ce qui transfère les banques digitales c'est vrai de passer une nouvelle étape dans la relation bancaire et de matérialiser ce qu'on appelle la relation bancaire et aussi à l'élargir le domaine bancaire aussi à la finance islamique ce qui n'était pas au départ pris en charge par la loi bancaire et monétaire et aussi créer de nouveaux opérateurs dont le géant des désirs comme les PSP et là aussi ça ouvre des perspectives à nos fintech à nos digital natives nos comment dire cette génération on va aller tout à l'heure avec une nouvelle fintech effectivement ça a apporté la croissance vous pensez apporté la croissance et aussi à diversifier notre docteur de services bancaires et aussi encourager les banques à continuer à drainer les parts les nécessaires pour accompagner les différents projets vous pensez que les financements ne sont pas toujours évidents par les gros investissements les financements à l'économie ne sont pas toujours évidents vous pensez que là c'est de nature à changer la donne la capacité le secteur bancaire algérien est très capitalisé et très solide il a la capacité d'accompagner les plus gros comme les petits projets donc on l'a vu à travers des financements structurés très très importants qui dépassent 1 million de dollars et cela témoigne quand même de la capacité à la fois en matière d'expertise et aussi en matière financière de traîner les ressources nécessaires pour accompagner les projets d'ailleurs le pays résiste encore à s'ouvrir aux financements étrangers puisqu'actuellement le pays quand même regorge de liquidités très très importantes à la fois sur la partie dinar mais aussi sur la partie réserve de change comme Mathieu l'a rappelé donc l'a rappelé sachant que les réserves entre parenthèses on va finir peut-être 2024 avec 20 milliards de dollars ce qui donne quand même plus résence au pays à français les chocs parce qu'on a pris un peu de retard mais on va essayer de rentrer après dans des sujets pour le prochain tableau passionnant sur la santé pour conclure est-ce qu'il y a des réformes souhaitables que vous attendez encore en matière de je pensais de gouvernance dynamisation des marchés financiers par exemple la bourse d'Alger voilà qu'est-ce qu'il peut y avoir pour le secteur privé pour le secteur bancaire quelles sont les attentes là loin de donner des conseils des algériens très outillés pour bien sûr mais comme observateur nous constatons effectivement qu'il y a certains domaines peut-être à approfondir davantage notamment en matière de l'administration parce que la conception elle est là donc il y a de nouveaux logiciels il y a de nouvelles doctrines mais il faut approfondir effectivement le rendement de l'administration mais avec la numérisation de pas mal de secteurs donc on voit que c'est en train de s'approfondir le deuxième volet que l'on souhaite c'est effectivement d'avoir un peu plus de flexibilité dans le taux de change parce que pour le moment le dinar effectivement reste un peu comment dire subventionné mais un peu plus de flexibilité effectivement dans le contrôle de change et dans la comment dire la cotation du dinar mais après donc cette nouvelle donne en sorte que maintenant c'est les opérateurs qui imposent l'évolution et on voit que les autorités répondent effectivement à ces tendances bon a priori pas de changement sur les politiques d'importation à court terme donc il faudra voir qu'on va en parler comment les investisseurs français peuvent évidemment s'y retrouver dans cette politique assez stricte sur tout ce qui est bien non nécessaire à la non vous voulez conclure un petit moment juste sur j'insiste sur l'Algérie est un pays ouvert nous sommes là depuis je suis un observateur de la vie économique algérienne et on fait cette transition donc on est en train de renforcer effectivement la transition vers commencer à franchir de cette dépendance à une économie de comment dire d'exploitation des richesses vers une économie créatrice de richesses et d'emplois et là effectivement on est en train d'isoler certains actes qui ne créent pas de la valeur et justement sacraliser l'art d'investir créateur de richesses à l'importation des affaires en plus à des coûts auquel vous êtes merci à tous les trois on va les appeler à Sean Moït ils ont dit beaucoup de changements pour l'avis je vais appeler tout de suite pour qu'on ne perde pas trop de temps sur la santé monsieur Kérard monsieur Aptidi madame Contarassu monsieur Saoui monsieur Bébarki et Julien Sterenzi que j'ai vu tout à l'heure de la société générale je l'ai présenté tout à l'heure alors c'est pour le petit film s'il vous plaît de Saint-Nofi c'est Sanofi nous sommes plus de 900 hommes et femmes passionnés et unis autour d'une même raison d'être et ambition améliorer la vie des gens c'est la détermination à trouver des solutions pour les patients qui nous donne l'énergie de développer des traitements et vaccins innovants sans jamais baisser de moi chaque jour nous poursuivons les miracles de la science et découvrons des voies que nous pensions inaccessibles à s'ensuit en mouvement nous aussi notre parcours est surprenant fait de défis et de découvertes exceptionnelles nous y trouvons l'énergie d'avancer et d'imaginer l'impossible pour aller encore plus loin pour transformer nos innovations scientifiques en solutions de santé nous nous appuyons sur 22 ans de production locale au service des patients algériens aujourd'hui nous produisons 75% de nos solutions de santé disponibles en Algérie nous continuons à écrire notre histoire avec détermination soutenue par notre force industrielle notre complexe industriel pharmaceutique à Sidi Abdel est le plus important en Afrique et l'un des seuls sites en Algérie qui regroupe la production le stockage et la logistique sur une seule plateforme nous avons des points de l'hébrunette et contenu de nos produits auprès des patients algériens modernes modernes digitalisés et durables le site couvre plus de 100 spécialités pharmaceutiques et délivre des solutions thérapeutiques répondant aux plus hauts standards de qualité notre ambition rende l'impossible possible pour les millions de patients algériens et contre sur nous le potentiel de la science et le dynamisme de la collaboration constituent le moteur du changement pour la vie des patients partout en Algérie nos plus grands succès sont collaboratifs notre contribution à la société est étroitement liée à notre raison d'être prévenir soigner guérir et participer à améliorer la vie du plus grand nombre nous savons que de nombreux patients comptent sur nous et que chaque solution de santé que nous proposons donne le pouvoir d'agir pour une vie meilleure c'est ce qui nous accompagne et nous vivent dans tous nos projets c'est cette volonté d'améliorer la vie des patients qui nous rassemble et nous permet collectivement d'avancer d'apprendre et de refousser nos limites notre empreinte est unique et c'est en sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique à travers des partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines nous sommes convaincus qu'avec notre créativité combinée aux technologies de la donnée et du numérique nous pouvons créer une pratique de la santé de demain et transformer la pratique de la médecine auprès de tous les acteurs de la santé en la jury chez Samofi nous avons chacun et chacune nos idées et inspirations mais une même vocation qui nous unit faire progresser la science pour améliorer la vie des gens et quand nous parvenons à découvrir l'extraordinaire nous nous projetons déjà ah ben voilà il a coupé en fait je ne sais pas si c'était prévu d'être coupé comme ça mais c'est vrai qu'elle était un peu longue là il m'a dit il m'a dit il m'a dit il faut me le retirer du ton de parole non ça va être sympa je vais essayer de vous garder mais on a pas de choses à dire sur un marché très important évidemment 3 à 4 milliards par an une production locale au nom de vie c'est plus à 80% notamment dans les générés on a beaucoup de choses à dire alors je vous présente tous rapidement les uns et les autres un par ordre alphabétique on a Benjamin Servier-Algérie vous dirigez Servier-Algérie qui s'est associé là qui n'a franchi pas et qui s'est associé qui n'a pas vers l'Algérie pour produire donc du lit du Servier Aminessa oui direct dans les affaires publiques économiques de Saint-Lovry il y a plein de projets il y a insuline etc les enzymes etc on va les vaccins on va y revenir ensuite nous avons madame Contarassu bonjour madame général manager de General Electric qui est entreter bien très présente en France mais aussi présente sur l'Algérie dans les pays que vous présente Afrique francophone nous avons monsieur Kérard Abdelwane Kérard bonjour monsieur vous êtes le PDG de BioPharm qui est le numéro 1 du privé algérien aujourd'hui en Algérie c'est une très belle success story donc BioPharm vous êtes président aussi des pas mal de casquettes de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie vice-président du CREA donc le patronat algérien et puis vous êtes aussi le coprésident du nouveau conseil d'affaires algéro-français très intéressant de cette initiative entre le MEDEF et le patronat algérien avec aux côtés de Yannick Morillon un côté français qui sera d'ailleurs présent à Marseille je tiens à le rappeler jeudi et puis nous avons également Annelle Mémarquis bonjour monsieur vous avez monté une start-up française qui est spécialisée dans l'intégration de l'intelligence artificielle et des analyses de données notamment pour l'industrie pharmaceutique vous avez deux gros espoirs dans l'industrie pharmaceutique et puis Julien Sterenti qu'on connait bien évidemment vous êtes aussi un défilet des rencontres Algérie je veux dire vous êtes le président du directeur de la SOGEN Algérie qui fait d'ailleurs je crois que c'est 25 ans cette année je crois on l'a vu SOGEN voilà l'année prochaine vous reviendrez l'an prochain pour vous dire les 25 ans donc le quart de siècle l'an prochain allez on va démarrer avec vous monsieur Kérard si vous voulez bien biofarm c'est une belle réussite aujourd'hui numéro 1 du privé algérien dans la pharmacie s'il nous fallait résumer un peu la mutation voilà comment vous en êtes arrivé là on ne va pas trop vous dire mais comment vous êtes arrivé là pour aujourd'hui pouvoir répondre aux défis importants dans l'industrie de la santé de la pharma en Algérie qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant je voudrais mettre en avant surtout l'adaptation c'est une société qui était familiale et qui est devenue internationale oui c'est une société qui a commencé par l'activité d'importation mais qui s'est très vite adaptée suite au changement et à la volonté politique d'aller dans l'investissement productif donc aujourd'hui nous avons cinq unités de production nous avons quatre usines en cours de construction et surtout notre gamme de produits s'élargis de jour en jour nous avons un laboratoire de développement et alimentement libre de production et des investissements un plan d'investissement sur 50-120 millions d'euros et qui donnent ces fruits on les voit tous les jours oui 65 millions vous l'avez vu c'est ça en euros à peu près c'est ça alors c'est la suite qu'est-ce que ça veut dire alors ça veut dire vous avez d'ailleurs vu la première entreprise je crois du secteur en Algérie à obtenir la certification en bonne pratique et de l'Assemblée nationale de sécurité du médicament ici aujourd'hui bien sûr il y a 200 unités de production en Algérie nous avons commencé par alimenter le marché interne aujourd'hui nous couvrons à peu près 70% de nos besoins en Algérie les prochains objectifs de Biofarm qui déjà a commencé à exporter un peu de batterie c'est de renforcer cette activité d'exportation mais vers le continent européen et vers le Moyen-Orient les pays du Côte alors on reviendra tout à l'heure justement à ce que peut apporter l'exportation notamment vers l'affection saurienne mais aussi vers l'Europe là aussi on est de nouveau dans cette question des chaînes de valeur évidemment par rapport à la Chine ou à l'Inde est-ce que le pays a les capacités d'exporter de la matière première vers l'Europe merci à vous monsieur Kera on nous retrouvera un peu sur ce fameux conseil d'affaires entre la France et l'Algérie les patrons algériens et français la pharma fait partie des six secteurs qui ont été isolés en quelque sorte parce que les plus intéressants potentiellement dans une coopération franco-algérienne vous me dire aussi pourquoi est-ce qu'on peut en attendre je vais me tourner vers alors je vais vous passer la parole on va faire une petite parenthèse avec ça je vais passer la parole à Benjamin en plus Benjamin Abdi serviez l'Algérie parce que serviez vous aviez un partenaire avant vous exportiez du produit fini vous continuez à exporter sur l'Algérie évidemment mais vous avez décidé en quelque sorte de franchir le pas non pas en direct mais avec un partenaire algérien pourquoi vous avez décidé de passer par alors il y a la loi 49-51 mais qu'est-ce qui vous intéresse sur l'Algérie pourquoi le choix de ce partenaire ce modèle économique est de confier vous avez une filiale commerciale évidemment mais de confier l'industriel à un partenaire algérien qu'est-ce qu'il faut mettre en avant sur serviez maintenant en Algérie merci de me donner la parole ce que je peux partager avec vous c'est la voix d'un entrepreneur français qui décide de s'implanter en Algérie donc l'Algérie nécessite de s'investir et s'investir durablement et en secteur stratégique nous sommes obligés de nous associer avec des acteurs algériens et cette association est un partenariat win-win en fait l'industriel algérien va bénéficier de tout ce que peut lui apporter une multinationale et c'est dans ce type de partenariat que Serviez s'est engagé alors vous m'avez demandé pourquoi c'est attractif le marché fait marché privé donc fait 3 milliards un peu plus de 3 milliards d'euros marché remboursé donc si on se projette sur l'Afrique c'est plus ou moins l'Egypte un des premiers et des plus grands marchés pharmaceutiques remboursés donc c'est très intéressant pour l'industrie deuxièmement la concurrence certes existe mais mesurée par rapport aux autres pays d'Afrique donc ça représente une plateforme sur laquelle les investisseurs et les frangés peuvent développer leurs offres et apporter donc des solutions intéressantes innovantes aux patients algériens donc voilà pourquoi nous nous sommes augmentés en Algérie du volume de l'importation depuis la France depuis vos produits serviers ou pas ou de plus en plus ça va devoir diminuer dans cette logique de souveraineté et c'est vrai que nos chiffres ont beaucoup baissé en exportation vers l'Algérie en pharmaceutique alors je vais me faire les échos de ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur en fait pour nous serviers 100% de notre production est fabriquée localement avec des partenaires algériens avec lesquels nous travaillons exactement donc ça a commencé fin des années 2010 2012 et notre volonté c'est vraiment de continuer à produire localement à aider les industriels à améliorer leur capacité de production à transférer la technologie c'est ce que je vous appelais un accord win-win c'est qu'on aide les partenaires algériens à fabriquer mieux à améliorer leur process qualité à développer leurs outils de production et nous on en tire un bénéfice local donc c'est très important d'avoir cette relation win-win franco-algérienne alors que c'est un marché rentable véritablement dans la mesure comme c'est remboursé par la sécurité sociale cotisier donc j'imagine que les prix doivent être assez contrôlés et pas forcément tirés vers le haut ça reste pour autant un marché rentable vous le savez marché remboursé prix bas par contre 45 millions d'habitants ça représente un marché extrêmement volumineux important les algériens comme les français les européens consomment du métricament et le marché est extrêmement intéressant pour les acteurs étrangers comme pour les acteurs locaux monsieur Carrard vous n'allez pas démontir alors le petit clin d'oeil alors vous nous disiez tout à l'heure en termes de réglementation c'est quand même assez fluctuant est-ce que là aujourd'hui ça se professionnalise est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration intéressantes en la matière la suite pour vous c'est d'aller de plus en plus vers le façonnage par exemple avec vos partenaires l'évolution pour servir est claire encore une fois je pense que c'est une particularité de nos opérations aujourd'hui tout est fabriqué sous licence demain l'objectif c'est de fabriquer en toile donc en façonnage de façon à pouvoir vendre nos produits sur le marché être responsable de bout en bout de toute la chaîne de production depuis l'importation jusqu'à la vente de produits finis encore une fois tout fabriquer localement dans un souci de collaboration avec nos partenaires et d'amélioration de tout l'outil industriel algérien c'est-à-dire qu'il y a une feuille de route qui est dégagée chez Servier est-ce que l'Algérie fait partie des top des top prioritaires par exemple pour Servier je ne sais pas si on va traiter de ce sujet aujourd'hui mais enfin l'Algérie ce n'est pas le terrain où on peut faire du one shot c'est vraiment un terrain où il faut s'investir sur le long terme et ça devient rentable sur le long terme c'est un peu comme au poker il faut commencer par payer pour voir continuer à jouer et c'est très rentable ou c'est rentable sur du très long terme alors faire sauter la ronde c'est un peu plus des investissements tout au long qui vont être nécessaires c'est ça ? oui et que vous avez programmé bien sûr bien sûr ça fait partie d'une stratégie afrique il faut croire en Algérie et particulièrement croire en Algérie et qu'on s'investit c'est un terrain très rentable vous nous direz un peu sur la réglementation et ce qu'il peut y avoir aussi en volume d'exportation dans la chaîne de valeur pour servir dans ce portefeuille mondial par exemple qu'est-ce qu'il peut y avoir depuis l'Algérie alors Amine Amine et ça oui promis cette fois j'arrive à Sanofi donc vous dirigez l'interaction des affaires publiques et économiques chez Sanofi vous êtes un fidèle vous aussi de ces rendez-vous alors il y a beaucoup d'actualités vous êtes 100% pour des raisons historiques 100% contréhéter de Sanofi Algérie c'est une des plus grosses présences que vous avez je crois en Afrique on l'a dit la plus grosse installation par exemple c'est pour vous vous m'avez dit l'an passé on en a reparlé au téléphone mais c'est un pays comparable pour vous à la Turquie ou au Brésil en termes d'implantation en matière de priorité alors vous savez normalement il marche est-ce qu'il marche il faut bien le mettre prêt mettez le prêt vous parlez un peu fort et alors il y a beaucoup de problèmes vous aviez déjà développé votre projet d'investissement en plusieurs dizaines de millions d'euros là vous avez des projets dans l'insuline on en a déjà parlé ça suit son cours c'est très important évidemment dans le cadre de la sondamité économique de se développer sur l'insuline il y a des gros projets aussi sur le vaccin je crois que vous avez signé quelque chose avec un partenaire Saïda qui est un des gros publics alvériens et puis vous êtes aussi dans les enzymes il y a des choses qui pourraient vous intéresser ça veut dire que la volonté de Sanofi est de continuer à investir constamment sur une extension une diversification de gamme en Algérie effectivement donc on est sur cette dynamo d'investissement comme l'avait montré la vidéo parce qu'elle a pris un peu de temps effectivement cette idée c'était de montrer un petit peu cette empreinte-là qui est historique qui s'est inscrit sur le long terme l'Algérie a fait le choix d'investir ça ne fait plus le choix d'investir en Algérie par exemple dans une période délicate c'était dans le début des années 90 nous on a fait le choix de la production locale c'était la première étape et c'était la démarche la plus importante de la machine entre temps on a investi sur ce site de Sidi Abdelha qui représente l'autorité qui a représenté 100 000 euros et aujourd'hui avec en total près de 900 employés donc par contre Sanofi c'est le site le plus important de l'Afrique mais au part ailleurs parce qu'on a parlé de nouveaux paradigmes et de diverses dynamiques on n'est pas on n'est pas le premier producteur en Algérie dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de producteurs de même taille donc ça c'est important à souligner donc il faut plus ce qui sont des producteurs locaux ça ça montre un petit peu les nouveaux paradigmes en Algérie ensuite en ce qui nous concerne nous effectivement donc on a fait le choix de la country qui va toujours plus être présent et être optimiste sur ce marché-là et récemment avec le projet de localisation des insubles et de même le projet de partenariat qu'on a signé on a signé une lettre d'intention avec vous avez annoncé un petit peu par l'entention oui annoncé auprès du ministre en fin décembre matin décembre et là on a signé un certainement je crois il y a deux semaines de cela une lettre d'intention pour aller à peu alors c'est des vacances pour l'entention je crois mais c'est un potentiel des gros investissements attention on est sur des chiffres importants c'est sur plusieurs années c'est délicat évidemment de mettre une installation de créer une installation de vaccins ça serait la première du Maghreb c'est ça ? première du Maghreb c'est l'Afrique parce que la première est en Afrique du Sud avec un partenariat notamment avec la sud-africaine et là ça serait la première alors l'idée c'est d'aller toujours plus sur des produits sophistiqués dont manquait l'Algérie évidemment l'insuline maintenant le vaccin il y a les produits de spécialité oui oui effectivement le niveau paradigme il est là et puis il est aussi dans l'Algérie c'est-à-dire qu'en Afrique on n'est plus dans des formes classiques des formes de sèches on va de plus en plus vers l'innovation on va vers les biologiques c'est une exigence des autorités c'est une attente aussi du marché on l'observe et on pense que c'est pour ça on prend de l'avant là-dessus et pour ce qui de la vaccination on est conscient de cette notion de sécurité ou de souveraineté sanitaire et c'était une attente particulière avec notre partenaire vous allez vers le plus tard puisque c'est essentiel et c'est dans ce sens qu'on s'est investi de même qu'on est en train d'investir en matière d'endimothérapie l'endimothérapie concerne les maladies rares donc le 29 février c'était l'évaluement c'était la journée des maladies graves mais c'est pas tous les 4 ans non 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 le 28 février sinon on arrête la journée du 29 et en l'occurrence dans cette démarche là en fait on est en train d'investir dans ce type de molécules qui sont essentielles c'est délicat de produire ça mais aujourd'hui avec cette multitude de partenaires qui existent et de cet environnement qui est riche et bien structuré on arrive à trouver des partenaires qui sont en mesure de localiser ça plus facile bon ben là aussi vous nous parlerez après de l'exportation oui ce qui vous dit parce que pour le moment vous n'exportez pas encore ça on va en parler de la loi qui est le potentiel et puis un peu là aussi ce qu'on peut dire en termes d'amélioration de professionnalisation sur le marché de la réglementation des importations encore il y a encore un peu d'importation de salafrique qui va sur la génération effectivement des thérapies innovantes c'est des volumes importants ça reste des volumes importants 130% 130% oui donc on reste encore sur des volumes importants la question c'est de savoir évidemment si à terme l'Algérie les produira ces spécialités innovantes on vous répondra la question évidemment qu'est-ce qui est possible à moyen terme pour l'industrie pharmaceutique algérienne avec vous tous merci à vous je vais passer la parole à madame au compte à Rassieux bonjour madame ravi de faire votre connaissance d'avoir ces biens un général électrique d'avoir un général électrique lors de ce panel évidemment sur l'Algérie de sortir aussi des entreprises françaises même si vous avez une très forte présence en France alors rappelez-moi un peu ce que vous faites en volume sur l'Algérie est-ce que c'est un marché important vous êtes beaucoup sur évidemment l'imagerie médicale les ultrasons les moniteurs de contrôle tout ce qui est réanimation etc j'imagine c'est un volume important ou pas qu'est-ce qu'on peut dire de l'Algérie dans l'immensité de la capacité de général électrique alors déjà pour rappeler c'est général électrique Esquer oui bien sûr la branche Esquer depuis plus d'un an depuis un an c'est ça depuis plus d'un an voilà et là je voulais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit c'est que l'Algérie c'est vraiment un pays où la santé est un axe très important et comme vous le disiez c'est un état qui investit beaucoup dans la santé en fait de ses concitoyens pour toutes les personnes dans la salle qui voudraient investir je pense que rien que pour ça c'est une bonne raison et notamment le plan cancer sur lequel ils ont des très très grandes ambitions on a la chance en effet aussi de pouvoir j'allais dire vendre installer supporter et produits de qualité c'est un pays où on ne vend pas des produits de bas de gamme on est sur les mêmes standards par exemple en France on est sur les mêmes standards qu'en France l'Algérie a aussi une spécificité que ce soit le marché public ou le marché privé puisque Biofarm est aussi un de nos clients on y voit des structures qui sont même bien plus belles que ce qu'on peut trouver en France et ça je pense que c'est aussi une spécificité donc Algérie Générale Tricasquer en Algérie pour nous c'est 140 personnes nous on n'a pas le droit de communiquer de chiffres mais c'est l'un des pays les plus importants d'Afrique et en progression vous n'avez pas le droit de le dire mais vous allez quand même nous le dire un petit peu sur les questions très intéressantes en progression on est aussi sur des chiffres intéressants et pas simplement sur le haut de ligne mais aussi sur le bas de ligne donc ça c'est aussi intéressant ensuite on travaille aussi beaucoup sur vous parliez du plan cancer je pense qu'on est sur un pays aussi où l'innovation est vraiment là au quotidien donc on est capable de mettre des produits qui sont de vous on est capable de les développer on est capable de travailler sur des applications complexes on est capable de travailler par exemple sur le diagnostic sur des cancers compliqués j'ai des discussions avec le gouvernement sur comment est-ce qu'on peut prendre en charge par exemple le cancer du sein comme on le ferait en France il faut aussi rappeler à toutes les personnes qui vous intéressent à la santé c'est que c'est un pays qui est très proche de la France en fait dans son fonctionnement donc quand on est une société française c'est quand même un pays facile d'accès dans sa compréhension il y a des difficultés il n'y a pas qu'il n'y en a pas mais ça je pense que c'est vraiment l'organisation de la santé publique l'organisation de la santé publique quand on parle du plan cancer on est sur les mêmes j'allais dire centres d'intéresse que ce qu'on va trouver dans nos pays quand on parle d'innovation de remboursement de prise en charge c'est la même chose vous avez le téléphone quand vous avez posé la question je vous ai dit mais si vous pourriez vous implanter psychiquement puisque c'est la décision des autorités ils veulent une montée en gamme on n'est pas encore là-dedans parce que les volumes alors je pense que c'est mais est-ce qu'un terme la question va se poser alors on est dans le dispositif médical quand on est dans l'équipement et j'ai fait toute ma carrière dans le dispositif médical mais dans l'implantable préalablement on ne peut pas s'implanter pour fournir de petits volumes ce serait risqué j'allais dire à tous les niveaux et déjà pour les patients et quand on est dans le dispositif médical ce qui nous intéresse c'est la sécurité des patients c'est aussi ce qui doit intéresser le gouvernement mais nous on a la chance vous nous avez présenté comme une société américaine oui on est financé en effet comme une société américaine mais on est une société française on produit ici juste à côté de Versailles à Bucs on a 2800 personnes et on ramène de la chaîne de production donc on est beaucoup plus sur comment est-ce qu'on peut continuer à produire en France à développer et à justement amener des produits qui sont complètement sécures dans les pays comme la Gémo alors dernière question est-ce que et puis après on parlera un peu de l'avenir éventuellement voilà ce que vous pourriez faire et puis sur l'e-santé par exemple sur les données on en parlera tout à l'heure on va essayer de le retrouver un petit moment pour en parler est-ce que vous êtes quand même confronté à la restriction des importations certes on est dans les secteurs prioritaires mais est-ce que est-ce que quand même ça c'est une problématique qu'est-ce que vous voudriez nous dire là-dessus alors oui il y a plein d'aspects qui sont passés et si je me disais le contraire je m'en tirais la chance que l'on a et je voudrais revenir sur ce que disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure c'est que l'ensemble j'allais dire des organisations qu'elles soient le gouvernement stade l'ambassade les espaces sont vraiment là pour nous aider quand on a des problématiques nous notre principale problématique c'est qu'on essaie souvent d'assimiler le dispositif médical aux médicaments le dispositif médical ne fait pas des contraintes on n'a pas les mêmes volubles on n'a pas les mêmes contraintes donc oui importer un IRN en Algérie c'est pas toujours simple oui dédouaner un scanner ou un PESCAN c'est pas toujours simple je ne vous parle pas du cyclotron qui nous concerne avec BioParm mais par contre on a et on le voit de bonnes discussions au plus haut niveau pour essayer de nous simplifier la vie donc et ça merci merci à vous pour la précision on parlera un peu de e-santé après parce que là aussi il y a un potentiel il y a la question évidemment des données il y a aussi une question essentielle pour l'Algérie merci à vous chère madame alors je vais tourner un peu avant qu'on passe la parole à Adèle avec sa start-up qui est justement dans la question de l'intégration de l'intelligence artificielle et d'analyse de données dans l'automatisation des process dans l'industrie pharmaceutique notamment en Algérie un petit mot avec le lien donc Société Générale en Algérie vous connaissez bien le secteur l'an passé déjà on avait fait le tableau là-dessus on l'a dit l'Algérie c'est le troisième marché en Afrique on est entre 3 et 4 milliards c'était aussi rappelé par Benjamin près de 80% aujourd'hui de production locale ils cherchent une réduction d'autonomie sur quel sujet êtes-vous sur quoi on vient vous voir dans la pharmacie il y a un rapport propriétaire sur la pharmacie elles sont le produit d'autonomance en matière de pharmacie en termes d'investissement et ça marche dans ce contexte je veux dire bonjour à tous peut-être deux mots pour rester de remettre dans le contexte parce qu'en exerce on a la chaîne depuis bientôt 25 ans d'accompagner l'ensemble du secteur de la pharmacie de la partie industrielle jusqu'à la distribution des pharmacies en tant que telle et les cliniques en effet c'est un marché qui se développe et c'est un marché très important pour le contexte moi je crois qu'on est là aujourd'hui pour essayer de trouver des façons de renforcer nos partenariats et je voudrais réinsister on l'a monsieur l'ambassade l'avardie je pense que c'est important de réinsister à chaque fois sur quand on veut développer un partenariat il faut savoir ce que cherche la personne que l'on veut accompagner et moi je crois que la politique industrielle dans la santé en Algérie il y a trois composants qui sont assez stables et depuis longtemps le premier c'est la recherche de la souveraineté en effet le gouvernement algérien veut offrir une qualité de soins de qualité en Algérie et cherche à le faire lui-même et aujourd'hui c'est vrai que moi le chiffre qui me paraît toujours très important à rappeler et on ne l'a pas forcément en tête en 2008 30% de la production était locale aujourd'hui c'est 78% en volume 30% 78% le deuxième driver qui est très important c'est qu'aujourd'hui en Algérie l'objectif c'est de réduire la facture d'importation pour l'année c'est un enjeu qui est important pour les pays 2019 c'est de 2 milliards de dollars aujourd'hui c'est 1 milliard 2 c'est moins 40% de réduction de la facture d'importation et ça c'est important à avoir en tête dans la logique des partenariats qu'il faut produire en Algérie le troisième sujet c'est la création d'un écosystème et dans tous les sujets industriels en Algérie on ne cherche pas à avoir deux ou trois champions on cherche à créer un écosystème qui est très large et aujourd'hui en Algérie l'industrie de la santé c'est pas 1, 2, 3, 10, 15 c'est pas industriel c'est 200 industriels qui produisent en Algérie et qui développent le chiffre d'affaires et ça ça montre en fait la richesse de l'écosystème qu'il faut continuer à combater alors pourquoi je suis écondé ou pourquoi on vient voir ce débat qui est la question du débat moi je pense qu'on vient nous voir il y a deux sujets qui sont des sujets un peu passionnés alors la réglementation c'est compliqué ou qu'est-ce que je peux avoir comme données ou comme data nous on vient nous voir d'abord pour essayer de comprendre ce marché et je crois que c'est essentiel c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'on sorte de la passion il faut qu'on se dise lorsqu'on veut développer en Algérie il faut essayer d'aller dans le détail de quelles sont les opportunités que vous pouvez en avoir et il y en a beaucoup et aujourd'hui vous avez la chance d'avoir en Algérie la TIL France au moment complet vous avez aujourd'hui les confédérations patronales et monsieur Moula et monsieur Kéar en tout cas vous représentez aujourd'hui il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici qui peuvent vous donner de l'accès à de l'information et de l'accès à des partenariats et nous notre rôle c'est de faire en relation et de trouver ces partenariats alors où on peut investir aujourd'hui beaucoup a été fait je pense qu'il y a encore plein de choses à faire dans la médecine de spécialité on en a parlé il faut qu'on développe à nouveau des partenariats pour être capable de faire monter en gaffe et de donner accès à des soins qui sont non pas encore présents et ça ça passera par le partenariat ça peut être aussi dans des sujets très différents l'analyse c'est vrai que l'analyse médicale moi je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de l'analyse médicale ça c'est un chantier qu'on peut tout poser ensemble en partenariat parce qu'il y a des compétences de ce côté de la littéranée on pourrait travailler avec des partenaires en Algérie il y a beaucoup de sujets qui vont tourner aussi autour de l'emballage c'est bien encore des sujets d'emballage du médicament que l'on peut travailler ici en Algérie il y a les dispositifs aussi les dispositifs équipements on a la chance de travailler aussi avec JFK et donc c'est important de développer tout ça et le plus important c'est le comment et le comment c'est pour essayer de comprendre notre pays en Algérie il faut essayer véritablement de discuter et aujourd'hui vous avez dans cette salle beaucoup d'acteurs qui connaissent très bien le pays qui sont là ils sont venus en nombre il faudra les remercier il faut les remercier il faut qu'on profite de ces moments-là pour discuter savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pas sur des sujets conceptuels mais sur des sujets alors j'ai l'impression pour vous en parler ça sera très bien on aura un cocktail avec nous à Lyon d'ailleurs alors il y a aussi moi j'avais noté il y avait tout ce qui était des compléments alimentaires on a peut-être des grosses possibilités les français c'est-à-dire que le générique évidemment aujourd'hui est très saturé pour les acteurs algériens donc il faut être sur cette montée en gamme cette diversification mais vous allez bien vous voir pourquoi quand on cherche un partenariat en industrie française elle a compris qu'elle devait produire il y a eu pas mal de français qui ont eu des désaventures parce qu'ils ne produisaient pas sur place ils étaient bloqués sur les ports on vient vous voir pourquoi aujourd'hui pour faire des projets de rapprochement de la production de la distribution de la logistique aujourd'hui on vient vous voir sur quoi dans la santé en France la première fois on a la chance le général algérien d'avoir à la fois 100 agents 104 agents dans toutes les villes algériens on a 11 centres d'affaires pour accompagner les PME l'acteurs algériens pour pouvoir servir au port d'Algérie et puis on a des filières d'expérience donc on vient nous voir d'abord dès le départ aujourd'hui je suis un partenaire investisseur je veux comprendre le marché et je veux essayer de trouver un partenaire local on a une équipe dédiée sur ça qui est du conseil et qui est là uniquement pour expliquer et mettre en relation et ça c'est l'équipe là ajouté avec les autres qui a jugé le droit et juriste etc ça c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est qu'ils viennent nous voir pour dire je veux financer un investissement et ça c'est le métier de base de l'hôpital général comme les banques françaises il y a trois banques françaises c'est aussi des atouts pour vous un partenaire français vous avez la chance d'avoir trois banques françaises ici présentes et c'est qu'ils viennent nous voir pour financer les investissements et aujourd'hui en effet en Algérie les banques ont la capacité à prêter la difficulté est forte on a aujourd'hui une vraie capacité à financer les investissements et le troisième sujet pour lequel on vient nous voir c'est pour la gestion opérationnelle c'est lorsque l'Algérie est un très grand électrique lorsque vous allez à l'instruire vous n'allez pas forcément investir à Algérie vous allez investir à Constantin vous allez investir à Kletzeng vous allez ouvrir à Alaba et donc là vous avez besoin d'un acteur local qui peut vous aider à lever vos opérations donc on est là pour nous l'apporter il y a beaucoup de choses en matière de santé par exemple ce qu'on ne sait pas suffisamment peut-être ici en la matière merci à vous on se retrouve tout à l'heure évidemment sur un certain nombre d'autres sujets notamment il pourrait y avoir des biothèques en Algérie si on pourrait financer des biothèques c'est une question qui va se poser dans une nouvelle thérapie innovante et d'ailleurs peut-être que monsieur vous avez une idée en la matière alors vous êtes le patron de Forsyth je l'ai dit je l'ai dit c'est donc une start-up française l'origine spécialisée dans l'intégration de l'intelligence artificielle des analyses de données dans l'automatisation des process et notamment pour l'industrie pharmaceutique start-up française mais vous voulez vous développer en Algérie il y a du potentiel dans la matière l'industrie pharmaceutique que l'industrie de la santé est mûre aujourd'hui pour accueillir en son sein ce genre de solution merci déjà pour l'invitation ce matin déjà je pense que les personnes autour de moi le montrent sur la maturité le développement le calme la multiplicité des acteurs importants qui sont présents sur l'intérieur dans un autre registre on a aussi un réel investissement des politiques publiques sur l'intégration de la donnée et des solutions numériques dans le quotidien d'un état de rien au sens de ça pas spécifiquement dans la santé mais on a des évoluements réglementaires des pistes d'opposition sur des financements qui permettent d'inciter les grands groupes à développer des enjeux d'innovation numérique donc il y a cet enjeu institutionnel d'un côté il y a cet enjeu économique qui est la force des acteurs qui sont présents sur le marché mais en réalité on a un certain décalage entre les premières start-up qui commencent à se développer dans la santé et leur intégration dans la réalité du patient je pense je me permets de parler sous contrôle de tout le monde mais je pense que notre enjeu à tous c'est quand même d'aider le patient dans nos activités et aujourd'hui on a un réel décalage et ce réel décalage là il n'est pas spécifique à l'agrérie je ne suis pas sous le compte de Laurence Pantarassu qui travaille sur ces sujets depuis des années tout comme moi on a saigné en France on a encore des enjeux complexes à lever ici en France et la réalité c'est que ce qu'on voit aujourd'hui en Algérie n'est pas si différent de la France je redis exactement les mêmes mots qu'on utilisait Laurence on a des enjeux d'intégration d'innovation numérique mais on a une spécificité réglementaire une spécificité du marché de la santé la réalité des processus internes d'un industriel que ce soit pharmaceutique ou médical qui sont aujourd'hui un peu difficiles à appréhender quand on n'est pas de l'intérieur du récosystème je suis levé qu'il pourrait se libéraliser à terme si la question est donnée sur la centrale il pourrait se libéraliser à terme de toute façon c'est inéluctable c'est un mouvement mondial l'Algérie n'en reviendra pas à la règle on va parler un peu après parce que vous avez monté un programme d'innovation d'open innovation je crois avec Business France entre autres avec un certain nombre de partenaires entre l'Algérie et la France il y a Sanofi qui est partenaire il y a d'autres français aussi qui sont partenaires c'est assez intéressant mais juste avant l'innovation dans la santé justement vous avez cité des start-up vous m'avez dit au téléphone c'est bien mais elles sont surtout les start-up elles sont beaucoup actives pas tellement dans les questions elles sont beaucoup actives en solutions servicielles il y a toutes les stratégies dans les industries de santé qui est au-delà des médicaments au-delà des dispositifs il y a pas mal de start-up qui se développent sur ces choses-là je pense que c'est un peu différent mais il y a Assista Soin qui fait de la téléconsultation service de téléconsultation directe pour les patients il y a H7VR qui est une solution de réalité virtuelle qui permet d'aider les professionnels de santé à mieux comprendre la vérité des patients ces acteurs-là en fait aujourd'hui se positionnent pour ces enjeux environnementaux autour des industriels de santé qui sont les enjeux en réalité de ces mêmes industriels parce que l'amélioration de l'expérience patient l'amélioration de la formation des professionnels de santé c'est un enjeu de tous les acteurs qui sont parmi nous aujourd'hui alors ce programme de toute l'innovation qui est en train de se monter entre la France et l'Algérie avec un certain nombre de partenaires économiques ou institutionnels comme Business France ça consiste en quoi et en quoi ça peut intéresser les deux parties pour comme on dit chier win-win on gagne en gagnant des deux côtés des rives alors aujourd'hui j'avais commencé tout à l'heure avec ce constat-là du décalage entre la réalité des start-up algériennes et leur intégration dans la vie quotidienne des patients en partant de ce constat-là en fait si je prends notre écran concret c'est la deuxième part-up que je prends sur les usages de liens et la première a été une bonne réussite et elle est née en fait de cet accompagnement de cette intégration avec les grands groupes on a toujours développé notre entreprise avec cette capacité à être au plus proche de la réalité des grands groupes et de leurs besoins donc c'est un peu dans le modèle 1 qu'on veut répliquer pour pouvoir développer l'innovation c'est très simple on a une première phase où on va travailler avec les industriels qui sont partenaires pour mieux comprendre leurs enjeux et en quoi la technologie peut y répondre de manière très concrète à leur enjeu mais pas de faire un simple powerpoint et de dire c'est très bien dans 5 ans on pourra faire ça la réalité c'est de pouvoir résoudre une problématique opérationnelle pour les industriels derrière on va créer une cohorte d'un peu plus loin de start-up algérienne qu'on va former de manière intensive à l'innovation et notamment sur la compréhension de l'état du réglementaire de la donnée comment on peut prêter de la donnée de santé qu'est-ce qu'on peut avoir pour voir en situation l'objectif à la fin de cette phase à l'Alger c'est de pouvoir avoir des lauréats 4 à 5 start-up lauréats qui vont avoir deux prix on va dire un prix qui est une formation ici à Paris l'université Paris-Saclay avec différents industriels qui vont rencontrer l'idée c'est de leur donner une acculturation de l'environnement d'innovation numérique en France mais aussi un accès privilégié aux acteurs partenaires de sorte que ça crée de la valeur de manière concrète un deal en Algérie et des marques privées et des marques en Algérie donc ils sont prêts sur l'oreille ils ont oublié ton oreille si ton oreille si on suit c'est oui bon parfait merci à vous alors il n'y a pas de biotech en Algérie je crois qu'il y a des clusters qui se lancent il y a des clusters notamment mais on est encore au début de je me dis justement il pourrait y en avoir à terme comment vous voyez les choses aller toujours vers de la spécialité de la valeur ajoutée etc vous qui dirigez le patronat algérien est-ce que vous pensez qu'à moyen terme avec une petite très ambitieuse l'Algérie pourrait être un acteur qui compte dans ces domaines c'est que vous l'avez dit je ne veux pas parler c'est un secteur le patronat du secteur non non c'est un secteur il faut une autre une biotech on s'appelle qu'elle représente aujourd'hui la source de croissance la plus importante dans la consommation de médicaments elle représente surtout 20% de la consommation mondiale donc nous avons pris du retard nous nous sommes occupés un peu de mettre en place l'industrie chimique donc effectivement c'est le cadre réglementaire et les investissements et c'est une voie justement de discussion avec nos partenaires français et le conseil d'affaires franco-alien qui s'est monté donc le patronat exactement nous avons signé avec MEDEF donc un apport entre le carrière et le MEDEF et nous avons créé le conseil d'affaires à Géronfonsé nous avons essayé avec mon ami Yannick Rémoillon de donner un peu de la mesure de la profondeur des relations géographiques historiques et humaines qui restent sur la France et l'Algérie mais vous croyez à cette montée en gamme encore une fois d'industrie pharmaceutique algérienne c'est possible non mais l'industrie pharmaceutique algérienne est déjà montée mais continue à monter aucun pays n'a la vocation c'est important de le rappeler aucun pays n'a la vocation de tout fabriquer nous en sommes conscients mais le choix qui a été fait d'encourager l'industrie pharmaceutique algérienne à montrer ses preuves nous avons fait faut-il le rappeler d'une manière ordonnée nous avons fait face à la pandémie alors que beaucoup d'autres pays ne fabriquaient pas certains produits tous les produits qui ont été utilisés en France comme par la pandémie étaient fabriqués en Algérie ça nous a permis quand même de faire face à cette pandémie et surtout ça nous permet de conforter les choix qui ont été faits pour l'avenir maintenant pour le conseil d'affaires je voudrais seulement dire que l'Algérie est en train de connaître des migrations profondes sur le droit économique et nous en sommes au début pour tous ceux qui sont légitimement impatients surtout les chefs d'entreprise on comprend cette impatience mais soit donc vous avez ici en France que vous avez en France le changement c'est pour maintenant le changement prend du temps et effectivement il y a certains aléas il y a certaines bureaucraties que le gouvernement reconnaît mais c'est un pays qui reste sorvable c'est un pays où il y a beaucoup d'investissements à faire ils ont des aléas du transfert de dividendes tout ça les banquiers sont là ils sont derrière nous donc réellement ceux qui sont venus Samovie n'est pas le premier en Algérie pour rien ils ont anticipé ils ont investi aujourd'hui ils ont la première place merci à vous pour la précision pour le changement c'est maintenant c'est vrai que ça n'a pas toujours bien bien marché l'export alors je tourne vers Servier et Sanofi l'export est-ce que c'est un relais de croissance est-ce que c'est possible vers le subsaharien mais aussi vers l'Europe en même temps il n'y a pas que l'Algérie qui a cette volonté là évidemment c'est tout qu'il y a pour parler de cette volonté là chez Servier qu'est-ce que par exemple ça pourrait représenter l'export depuis l'Algérie ça marche comme le micro il y a des possibilités il y a un cadre à définir qu'est-ce qu'on dirait avant d'aborder le sujet d'export je voudrais repartir sur la production avant d'exporter il faut produire et le point que je voulais mentionner sur la production c'est qu'elle est de bon niveau il est possible de produire en Algérie à des standards de qualité européens et ça il faut vraiment souligner et le rappeler certains industriels pas tous mais une bonne partie des industriels en Algérie savent produire et sont capables de produire qu'en quantité suffisante voire plus que suffisante à des standards de qualité européens donc capables d'exporter potentiellement ailleurs un autre point important à souligner c'est que le potentiel humain et ça a été mentionné en introduction par monsieur Moulin est extrêmement important l'Algérie dispose de potentiels humains bien formés volontaires en quantité suffisante pour une fois ce qui permet d'accompagner les entreprises locales et les multinationales qui s'implantent alors pour répondre à votre question d'export oui c'est un geste s'inscrit complètement dans les demandes on va appeler ça une demande d'export des autorités et on y répondra seulement il faut bien comprendre aussi que les flux existent aujourd'hui c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que les autorités nous demandent d'exporter pour exporter donc notamment à destination de l'Afrique où l'Europe c'est encore une autre histoire mais en Afrique donc les flux existent ça veut dire que pour un industriel il va falloir réorienter ses flux ça veut dire rebâtir des plans sur du long terme enfin en tout cas du moyen terme et du long terme ça veut dire aussi apprécier la profitabilité d'un côté et de l'autre et pour du médicament et là je parle pour le médicament en tant que tel ça nécessite d'enregistrer des étapes réglementaires sans entrer dans les détails qui sont longues donc oui nous nous investissons sur de l'export et on y travaille par contre pour du médicament ça ne peut pas être immédiat ça va venir dans un, deux, trois ans et ça fait entièrement partie de notre stratégie d'implantation en Algérie même question un peu pour vous merci à vous pour monsieur et saouli donc dans le jeu mondial des stratégies de Sanofi la suite pour l'Algérie avec éventuellement du flux vers l'Afrique et pourquoi pas vers l'Europe oui oui alors peut-être pour faire le trait d'union rapidement entre ce qu'on disait sur la biothèque je rappelle que la biothèque c'est une réalité en nature c'est-à-dire une ambition c'est pas un projet à moindre terme c'est un fait économique et en fait on voit une implémentation très rapide en la matière et pour l'export peut-être c'est le cas mais à moindre mesure c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est établi et ça dépasse c'est le secteur pharmaceutique à mon profil parce qu'il y a le président du CREA qui était ici parce qu'il a énormément dans ce travail de l'exportation avec les différentes institutions à l'Algérie c'est un travail de langue à l'âne qu'il faut reconnaître et il faut s'attendre à une restructuration ou en tout cas à une préparation du terrain pour que l'export soit quelque chose d'effectif et quand ça se fera ça sera d'autant plus que ce qu'a dit M. Kévar était pertinent parce que l'exportation ça ne signifie pas pour les entreprises ça doit signifier pour les entreprises à l'Algérie l'Afrique même si c'est un terrain naturel pas seulement voilà récemment on parlait d'exportation mais avant tout pour le secteur à l'intérieur il s'agit d'intervention d'utilisation c'est-à-dire dans quelle mesure nos thérapies pourraient être reconnues à l'international et qu'on peut exporter pourquoi pas Europe du Sud Europe du Nord et aussi l'Afrique naturelle donc nous pour Sanofi Sanofi en fait naturellement on a un site qui a la capacité on a les potentiels et les atouts on a les ressources humaines aussi on a les thérapies pour ceci dit est-ce qu'on doit parler d'export dans nos médias la réponse serait non mais est-ce que on y réfléchit au quotidien la réponse est oui parfait merci à vous un petit mot sur l'e-santé avec vous madame évidemment j'imagine que le secteur vous intéresse même si vous n'êtes pas présent en direct avec vos solutions IT parce que ce n'est pas toujours simple en Algérie mais tout le monde évidemment a conscience du potentiel du marché quelle serait votre stratégie en la matière ? il faut quand même revenir sur une donnée qui est extrêmement importante le multiplement de l'équipement 97% des données qui sortent d'un équipement ne sont pas utilisées donc l'enjeu c'est quoi quand on parle de ça c'est comment être certain que l'Algérie va être en capacité à rester au niveau d'innovation qu'ils ont commencé à faire ou qu'ils font au quotidien avec l'équipement parce que là je ne vais pas parler du médicament et c'est ça l'enjeu donc nous ce qu'on fait pour le moment on travaille plutôt avec des acteurs locaux et j'aime beaucoup l'initiative que je ne connaissais pas d'Open Innovation je pense que c'est comment est-ce qu'on va être en capacité de travailler tous ensemble peut-être pour si on veut balancer les besoins des deux côtés des côtés des industriels et des côtés du gouvernement pour pouvoir développer des solutions qui correspondent au bon niveau d'innovation et de ce qu'on va pouvoir faire et là je pense que c'est comment est-ce qu'on va être en capacité à travailler ensemble entre les acteurs locaux puisque c'est le soit et des sociétés comme les nôtres pour être certain de pouvoir continuer justement à innover sur cette e-santé dont les patients ont besoin c'est compliqué en France c'est compliqué en Algérie c'est compliqué dans le reste du monde mais ça ne pourra passer pas avec très rapidement sur l'e-santé le potentiel dont vous voyez ce que vous aussi est usé c'est des usines intéressibles on va conclure avec Julien je pense que tout a été dit par Laurence en fait la réalité c'est pas tant l'intérêt le potentiel l'obligation de l'intérêt de toutes les parties de France c'est une réalité même au niveau institutionnel la question c'est comment collaborer comment collaborer de manière efficient comment créer de la valeur à moyen et long terme et c'est un enjeu en tout cas qu'on espère complètement sans l'investissement sur ce programme Julien pour conclure comment pour résumer à moyen terme l'idée c'est évidemment de capter la valeur le volume on l'a dit la valeur plus que jamais toujours et toujours et a priori pour une stratégie assez claire pour y arriver non mais moi je souligne à nouveau je crois que beaucoup a été fait et l'industrie de la santé en Algérie c'est une success story il faut le rappeler et c'est un exemple qui est donné en Algérie qu'on peut partager avec l'enseignement c'est pas bon le deuxième sujet c'est que nous c'est pareil à chaque fois qu'il faut venir en Algérie pour voir en effet la qualité des outils de production pour voir la qualité des dispositifs industriels nous souvent on a des ingénieurs qui parcourent le monde pour visiter les idées que nous finançons à chaque fois on a la même remarque et de dire nous avons en Algérie des outils de qualité en effet international et donc il faut s'appuyer sur ça le troisième sujet c'est qu'en Algérie les sujets se développent évidemment avec des politiques industrielles et des stratégies gouvernementales qui sont de moyen terme aujourd'hui l'objectif c'est d'exporter le deuxième objectif c'est de la souveraineté et je pense que tout ce qui va avoir trait à comment on arrive à capitaliser sur l'outil de production aujourd'hui en Algérie pour exporter dans les 4, 5, 6 prochaines années ça va être un levier de croissance important et le deuxième c'est je pense aussi qu'en Algérie on sera capable de produire ce qui va nous permettre de faire les médicaments c'est-à-dire qu'aujourd'hui la matière première ça va être un des sujets je pense qui devrait arriver dans les 4, 5 prochaines années sur lequel je peux vous encourager à réfléchir je pense qu'il y a du potentiel sur ça et en tout cas avec l'enseignement de la team on sera ravis de venir vous aider pour vous conseiller sur les portes de l'adresse et de voir pas plus sur les concepts sauf si évidemment la question est importante pour l'Alger on va les applaudir tous les citoyens merci à eux je vais tous les appeler on va parler de décarbonation et de transition énergétique dans l'industrie c'est un sujet vital pour l'offre française qui peut être très intéressant j'appelle je me suis au Bali monsieur Thierry Serge Crunin que j'ai vu tout à l'heure monsieur Mediamina et voilà parce qu'il peut y avoir madame Fécarat mais elle ne pourra pas être ça dans le couple mais je vais vous en parler dans un autre et on va tout de suite parler de Serguet si vous voulez elle est un peu plus courte que celle de Sanofi allons-y les opérations ont été fait donc c'est 45 ans c'est 27 ans c'est une autre c'est un peu 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 progressivement et c'est un peu partenaire de choix comme ça parce que c'est ça dans sa locale mais également en fait pour que ce n'est que par ses multiples actions de formation de la banque plus récemment on a vu pour renforcer cette position en matière d'ailleurs fait le choix de gagner son nom de la banque aux côtés de solides opérateurs intérieurs d'un industriel de renom situé à Constantin ou Fils holding d'investissement aujourd'hui la totalité de la production de l'économie pour le marché domestique est réalisé local avec un niveau de priorité conforme aux exigences internationales du CERN nous estimons aujourd'hui que les patients algériens ont traité tous les jours par nos médicaments pour leurs maladies chroniques comme les caractéristiques par terrières maladies coronaires ou diabète de type toujours dans le but de servir au mieux les patients algériens nous souhaitons étendre prochainement notre rayonnement dans le domaine de l'oncologie le domaine de nos besoins médicaux très télés nous étudions également la possibilité d'export à partir de la vie vous le voyez CERN voilà pour cette vidéo de CERN qui est résumée très bien ce que vous disiez Benjamin sur la stratégie de CERN aujourd'hui en Algérie donc la décarbonation la transition énergétique dans l'industrie ce sujet très important évidemment dans la lignée des différentes cotes et des taxes carbone qui se mettent en place en Europe et puis aussi pour le bien de l'Algérie en lui-même la décarbonation et la transition énergétique dans l'industrie donc je vais vous présenter alors à ma gauche j'ai le monsieur Bally moi avec Seguerena Bally directeur division association activité exploration et production à la SONATRA le géant algérien évidemment des hydrocarbures pétrole et gaz à votre gauche j'ai monsieur Beniamina bonjour monsieur vous êtes directeur vente et opération chez TIG alors c'est assez intéressant écoutez c'est une start-up assez mature aujourd'hui qui propose des solutions innovantes aux industries notamment dans la maintenance des machines pour arriver à réduire leurs coûts et de manière prédictive avec un fort volume vers le pétrole et le gaz et tout ça contribue bien évidemment à améliorer l'efficacité énergétique des industries à ma droite j'ai avant notre compagnie j'ai Serge Cudin bonjour monsieur alors vous êtes le président d'une belle histoire une boîte vautier groupe Cudin à Videl vous connaissez pour les eaux minérales mais on va vous connaître pour vous le groupe Cudin spécialisé dans la rénovation énergétique dans l'industrie et le tertiaire il connaît bien l'ingénie depuis 1982 il y a eu des aléas et là vous vous êtes relancé avec un partenaire algérien du Créconi en Algérie pour un marché prometteur qui se met la rénovation énergétique dans les machines dans les ateliers et dans les bureaux le tertiaire et l'industriel en Algérie il y a du potentiel et monsieur Thierry bonjour monsieur Total Total Énergie qu'on présente plus évidemment il y a beaucoup d'énergie dans les champs mais aussi de forte volonté dans les énergies renouvelables c'est surtout là-dessus que vous voulez insister évidemment sur quelle pourrait ta stratégie de Total en la matière on rappellera j'avais vu que je crois 15 000 mégawatts qui sont prévus par exemple dans le solaire à moyen terme par le Sonelgaz qui est le EDF GDF local alors on va démarre avec monsieur Bali donc on a rendu avec Mathieu Brochon ici on carbure métro-gaz absolument essentiel évidemment pour le pays vous avez un plan d'investissement en amont et en aval de quelques 50 milliards je l'avais vu sur les prochaines années et un plan d'un milliard en décarbonation de vos installations vous allez nous expliquer en quoi ça consiste juste avant est-ce qu'on est à peu près sur les standards de vos compétiteurs mondiaux comparables on est à peu près sur les mêmes chiffres en volonté en dégagement de budget sur ce sujet de la décarbonation des industries au léle-gaz oui s'en prie vous êtes la maison de la France et il y a plus de 140 fidèles de participation qui sont présents aussi sur plusieurs pays dans le monde je corrige par la même le directeur du GPCS quant à la production de l'éthro-drug c'est vrai que longtemps on s'en vacu comment on lit les gaz mais je vous assure que avec les nouvelles technologies que nous mettons en place avec nos partenaires notamment qui aura l'info et l'éthro-brit nous parvenons à maintenir un cap de production de plus de 1000 1050 d'années par jour pour ce qu'il y a dans la décarbonation enfin vous savez mon pays de l'Algérie s'est partagé à réduire l'emprunt de plus de 7% d'ici de 2030 avec des moyens financiers et humains nationaux et avec des partenaires notamment pour l'entreprise alors pour l'entreprise nous avons déjà à commencer la décarbonation la décarbonation depuis des années nous c'est qu'est rendu sur 5 d'ici nous avons commencé par l'optimisation de nos installations ce qui nous fait moins torcher du gaz nous pouvons commencer avec certains de nos partenaires d'un clé monté qui les nécessités qui sont très fortes de taïque dans le désert avec total notamment et avec une nous avons déjà implémenté une capacité de 1 mégawatt 10 mégawatts plutôt et les deux autres sont en cours de réalisation sur deux autres sites je parle du désert alors pour ce qui est la décarbonation aussi nous encourageons nos partenaires à implémenter avec nous la main technologique la transformation c'est vrai qu'un budget comme ça il est prévu pour se voler donc un milliard en tout moi je n'ai pas le chiffre le saut est un peu fort je ne sais pas mais c'est un petit peu là cette fois je sais la voix mais en partenariat ça peut servir est-ce que c'est comparable à ce que font les compétiteurs mondiaux globalement en décarbonation dans l'oeil alors comparativement à nos 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 n'oublions pas que nous sommes une annoncée d'une national oil company donc par rapport aux NOC nous sommes nous sommes bien placés par rapport aux NOC nous sommes moins placés parce qu'ils ont commencé bien à Renault vu leur règlement intérieur vu leur règlement international et aussi ce sont les majors internationaux c'est ça c'est les d'accord mais si là nous sommes bien partis on parle maintenant de white flares sur ça il y a queues de torches pour les champs qui produisent environ 10 15 millions de 22 jours à queues de torches les torches sont totalement éteintes et on essaiera de généraliser ça avec le compartiment dans les cours et le moyen alors quel est un peu je vais passer après la parole à monsieur de Syrie mais quel est dans ce contexte-là l'offre française qui pourrait vous intéresser en matière d'appui à la décoordination je pense d'un point de vue technique d'un point de vue digital aussi équipement etc qu'est-ce qui pourrait vous intéresser quel message vous pourriez faire passer aujourd'hui par rapport à ce vaste plan de décarbonation des installations sur la traque alors je rejoins ce que l'avis que ce qu'a évoqué monsieur l'ambassadeur tout à l'heure que l'Algérie sur la traque n'attend pas il y a déjà plusieurs pays concurrents qui sont déjà dans le tas à des niveaux dans cette histoire de décarbonation mais les sociétés françaises aussi à l'exemple de Total sont déjà sur place nous travaillons étroitement sur ce volet et là on a mis toutes les entreprises françaises spécialisées dans le décarbonation notamment que l'état ingénieur a mis en place la loi 1913 qui est très attractive c'est une loi qui est relative au niveau de la carbure notamment en termes de fiscalité et qui est très attractive en termes d'investissement et partenage d'expérience et surtout le technologie merci à vous tout à l'heure vous nous parlerez d'hydrogène si vous voulez bien parce que l'Algérie a des très très gros ambitions à la matière notamment d'export vers l'Europe là aussi ils n'attendent pas que la France loin de là ils sont très avancés les allemands par exemple comment on peut se positionner sur l'hydrogène et comment on peut y rechercher des entreprises françaises en la matière dont tout le monde devine le potentiel l'hydrogène considéré l'hydrogène vert en Algérie il n'y a pas seulement l'hydrogène du gaz mais l'hydrogène verte merci à vous monsieur Baali je vais passer la parole à monsieur Thierry alors du côté de chez Total Energy la présence de Total si vous voulez nous la redonner tout à l'heure on va parler un peu des ENR mais un peu la présence de Total dans les actifs pétroliers et gaziers il y a des JV avec la Sonatrac et la question de la décarbonation qu'est-ce qu'on peut en dire d'une façon générale qu'est-ce qu'on mettait en matière de décarbonation sur ces chambres très bien donc bonjour à tous je vais juste vous reprendre parce que vous dites beaucoup Total Total Energy pardon on insiste d'ailleurs ils ont dans le fond et inscrire en fait la stratégie de Total Energy de se diversifier de diversifier son mix énergétique de l'entreprise il faut savoir que le Total Energy se projette en 2050 avec un portefeuille énergétique constitué à 50% d'électricité je ne sais pas si on se rend compte de par l'historique de Total Energy et de son empreinte major pétrolière mais notre stratégie interne sur laquelle on comédie c'est vraiment d'avoir un portefeuille énergétique de 50% d'énergie électrique pas carbone j'expliquerai c'est quoi pas carbone 25% de oil and gas historique et 25 autres de ce qu'on appelle nouvelles molécules dont l'hydrogène ça vous a parlé tout à l'heure justement la stratégie en ENR hydrogène la décarbulation plus basique enfin plus basique très très importante évidemment sur les champs plus basique donc sur cette stratégie on s'est mis des contraintes bien sûr il faut d'abord balayer devant cette porte donc on commence avec une stratégie quand même assez agressive de reporting de suivi de toutes nos émissions de gaz à effet de serre sur nos propres opérations donc pour ceux qui connaissent bien on s'occupe vraiment de réduire au maximum parce qu'on souhaite en 2050 atteindre la neutralité carbone à l'échelle de l'entreprise de la compagnie et donc on s'attaque de prime abord sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2 ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont propres ou émis du fait de notre propre opération en Algérie avec nous donc notre partenaire historique Sonatrac nous avons un programme de réduction de ce scope 1 et 2 donc scope 1 c'est vraiment toute l'énergie primaire consommée sur site et le scope 2 c'est toute l'énergie consommée mais via l'électricité qui émet du CO2 et donc le B à bas c'est faire quoi c'est donc regarder dans un premier temps vraiment de manière très fine où est-ce que ce sont les émissions de gaz à effet de serre de nos opérations et monsieur Badi en a parlé ce sont les gaz torsés les fuites de méthane l'efficacité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables sur nos propres opérations alors justement après on parlera plus largement de votre stratégie dans les ENR en Algérie je l'ai dit ils ont 15 000 MW en gestation donc plusieurs appels d'offres qui ont été lancés sur quelques gigas déjà très important on va y revenir mais déjà ce photovoltaïque sur les champs en partenariat d'ailleurs le protocole d'accord vous avez pu signer c'est très important c'est ambitieux c'est très important et en fait ça reflète la dimension ou la consommation ou les besoins du champ donc nous on fait une étude et on dimensionne des centrales solaires électriques pour répondre aux besoins de ces champs oil à gaz qui ont besoin d'électricité pour les usines de traitement du gaz ou du pétrole donc elles sont dimensionnées à la mesure des besoins locaux et donc en effet on a signé un protocole d'accord avec notre partenaire et donc nous nous ambitionnons de développer des centrales de l'oxygène qui sont donc voilà on travaille un peu sur des sujets sur le plan de TFT mais aussi avec les autres IOC sur le champ de Berkey alors la question des UNR toujours avec vous vous pourrez compléter d'ailleurs sur la fin qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans les UNR d'une façon générale d'ailleurs en Algérie au Danvers qui a des choses parce que ça pourrait dans notre scone par exemple alors aujourd'hui ils ont un mix énergétique un mix électrique qui est totalement dépendant du gaz mais il y a la volonté évidemment de le faire dire ils ont des chiffres assez ambitieux j'avais vu d'arriver je crois à 27% par exemple en UNR dans le mix énergétique d'ici une dizaine d'année contre aujourd'hui deux à trois mois seulement donc c'est très très ambitieux maintenant il faut tout un cadre réglementaire que vous aimeriez bien avoir mis en place pour que les investissements étrangers puissent se positionner sur les ENR en Algérie et notamment le solaire alors le cadre réglementaire sur la partie du programme 15 000 MW existe en fait ce qu'on appelle la présence ou l'existence d'un producteur indépendant d'électricité en Algérie elle est vraiment existe dans la réglementation de la loi sur l'électricité sur le volet fourniture d'énergie verte à des privés à des industriels privés en effet aujourd'hui le contexte réglementaire n'est pas présent par contre nous avons rencontré la commission de la régulation de l'électricité et du gaz c'est des sujets sur lesquels ils travaillent activement et on est en discussion avec eux pour vraiment nous permettre de fournir des solutions de production verte à des industriels pour leurs propres besoins si je reviens sur le programme 15 000 MW les autorités aujourd'hui algériennes ont fait le choix de confier le développement de ce programme à la Sonalgas qui est donc la public utility la EDFGDF local pour ceux qui ne connaissent pas et donc ils ont fait le choix aujourd'hui de développer en propre la première phase de ce programme qui est de 3 gigawatts en propre cependant nous sommes positionnés nous Total Energy et on souhaite développer des énergies renouvelables comme on fait des développements de projets avec notre partenaire Sonalgas donc on est prêt à faire des développements de large champs solaires ou éoliens parce qu'il y a un gisement éolien aussi avec la Sonalgas sur le même type de partenariat de GIL pour l'instant c'est pas dans le programme en tout cas court terme mais nous sommes certains que ça va être ouvert j'imagine que vous regardez de très très près les ENR en Algérie parce que toutes les conditions favorables sont réunies il y a le soleil il y a l'espace il y a même le gaz quand on a besoin d'intermittence évidemment qui peut prendre le relais et alors j'aimerais bien vous me parliez de quelque chose qui va intéresser la salle je n'étais pas au courant mais quand j'ai même découvert le sujet c'est vous qui me l'avez fait découvrir le sujet du potentiel agricole aux marges du Sahara voire à l'intérieur du Sahara enfin disons aux confins du Sahara pour l'agricole avec une très très forte possibilité il y a de l'eau il faut pour l'eau donc il faut de l'électricité et là on parle aussi de plusieurs gigas potentiellement qui pourraient vous intéresser on parle tout à l'heure de souveraineté dans la santé mais là on va parler de souveraineté dans l'alimentaire et aussi de souveraineté dans l'énergie donc en effet Total Energy a acquis l'année dernière ce qu'on appelle une entreprise qui fait de l'agri-voltaïsme et qui vraiment est une symbiose formidable entre l'agriculture et la production d'énergie verte puisque on peut sur des champs solariser des champs et produire de l'ombre pour réduire l'évaporation quand il y a une irrigation donc de réduire l'évaporation qui augmente un peu les besoins en eau et aussi de fournir l'électricité sur des zones généralement très isolées qui sont à plus de 17 km du réseau électrique national et donc c'est une véritable opportunité pour développer des grosses sphères bien sûr on parle de plusieurs dizaines voire centaines d'hectares de vermes de la patate de la tomate enfin plein plein de plusieurs types d'agriculture qui sont propres alors tout à l'heure on va revenir un peu sur ce que vous pouvez faire vous de proposer en matière d'hydrogène aussi à comment s'inscrire dans les programmes d'hydrogène vert de l'Algérie merci à vous cher monsieur alors j'entends vers monsieur Mediamina donc avec votre 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 solution TG Waves je veux dire c'est pas assez battu mais j'ai entendu plusieurs années là-dedans et vous êtes beaucoup de s'ancrer aujourd'hui sur le pétrole et le gaz pour faire de la maintenance prédictive notamment par les outils qui permettent évidemment d'avoir une plus grande efficacité énergétique donc je vous montre effectivement en fait on fait beaucoup plus que ça ça dépasse on est dans la digitalisation industrielle qui commence par un certain mécanisme d'acquisition de données sur des sites distants à travers des systèmes d'acquisition que nous sommes en train de fabriquer en Algérie et qui sont connectés avec des plateformes IoT Industrial and Central Things donc c'est des plateformes qui peuvent connecter un nombre illimité d'équipements industriels et à travers lesquels on peut injecter des processus analytiques pour avoir des insights qui vont accentuer le flux décisionnel et par conséquent qu'est-ce que ça a à voir avec la décarbonation c'est que parmi les stratégies de décarbonation qui visent à réduire et à éliminer le gaz des émissions des gaz à effet de serre c'est de collecter des équipements industriels pour superviser la consommation énergétique et mettre en place une stratégie de maintenance qui va nous permettre de réduire ces émissions de gaz à effet de serre alors maintenant cette supervision on va l'appeler 3.0 d'ailleurs c'est sûr qu'on est dedans évidemment avec ces solutions est-ce que ça commence à être déployé parmi d'une plateforme digitale est-ce que ça commence à être déployé en Algérie ou c'est déployable c'est déjà déployé en Algérie on le voit c'est déjà déployé chez deux de nos clients en Algérie chez qui nous avons mis déployé une stratégie de digitalisation qui commence par des systèmes d'information qu'on appelle historiquement et séculairement les ERP mais nous avons agouté une plateforme IAMT qui permet de justement superviser ces équipements industriels et pour pouvoir les maintenir Qu'est-ce qu'on peut dire de la digitalisation aujourd'hui de l'industrie londe et de l'industrie légère algérienne dans ces sujets de décarbonation et d'efficacité énergétique est-ce que le SCOM commence à s'étendre au-delà du pétrole au-delà du gaz au-delà des grands Combien de on vient de mentionner mon ami il y a un objectif global chez le gouvernement algérien j'aimerais bien faire un petit tour d'histoire c'est que la décarbonation a besoin de trois paramètres ça commence par la technologie les process mais le plus important c'est la culture et les premières réflexions de décarbonation ça a commencé en 1950 par David Webb Kelly qui a commencé à prendre des levures de CO2 les émissions de gaz à effet de serre et la première réflexion scientifique a commencé en 1970 et en 1988 on a eu la première création intergouvernementale d'un comité pour faire des réflexions sur le réchauffement climatique et ça a donné suite à l'événement qui a été organisé à Rio de Janeiro concernant le réchauffement climatique où l'Algérie a adhéré à 100% 25 ans après on a eu des accords de Paris donc encore une fois décarbonation peut-être qu'on a besoin d'un outil technologique on a besoin de process mais le plus important c'est la culture alors quelle est la suite pour votre développement c'est de sortir un peu de l'oeil en gaz du gaz de pétrole c'est d'aller vers les manufacturiers par exemple pour des possibilités que la farma je crois que vous avez d'exister un peu dedans c'est ça qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour vous déjà pour l'oeil en gaz on a pu faire certaines choses qui rentrent et qui s'inscrivent dans la décarbonation à titre d'exemple les ouvrages pétroliers sont connectés à notre plateforme et ça rend la supervision très facile parce qu'on a un expert qui peut intervenir sur plusieurs pontiers à la fois son passé à un processus de logistique qui est très lourd et ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serf mais aujourd'hui nous avons une stratégie de citer le secteur de farma qui est un secteur très intéressant nous avons signé il y a deux mois de cela un gros contrat avec une compagnie algérienne pour déployer une stratégie de digitalisation mais nous sommes en train d'incorporer un processus de décarbonation des réflexions de décarbonation des solutions même de décarbonation dans tout le package que nous sommes en train d'offrir à nos différents clients parce que nous on sent qu'aujourd'hui la décarbonation est devenue une deuxième religion et même une voie inédible pour la gérée et il y a des projets industriels en préparant ce rendez-vous que j'ai regardé un peu par exemple dans la chimie on parle de 8 milliards d'investissements cumulés à venir il y a l'automobile Stellantis évidemment et puis les autres aussi à venir c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui vont tout de suite être sur cette logique de recours à l'internet des objets et de la maintenance et du machine learning 3.0 certainement parce que déjà pour la première étape pour toute la phase de décarbonation c'est la mesure et c'est la mesure qui va nous mener au contrôle et éventuellement à l'amélioration si on ne peut pas mesurer un problème on ne peut pas le comprendre si on ne peut pas le comprendre on ne peut pas le contrôler si on ne peut pas le contrôler on ne peut pas l'améliorer et justement parlant de stratégie et d'investissement j'ai rencontré monsieur Mohamed aujourd'hui mais quand il a évoqué la milliard de dollars d'investissement il est devenu rapidement mon ami c'est bon un ami je n'ai pas tout réservé alors merci à vous tout à l'heure vous me direz qu'est-ce que peut avoir avec les français par exemple il faut vous intéresser dans vos partenariats technologiques français par exemple si il peut y avoir des choses et puis je ne sais pas l'hydro si vous allez nous dire tout ça merci à vous alors on va partir du côté de Vittel enfin presque et pas parler d'eau minérale avec vous mon cher monsieur Kulin alors je l'ai dit une très belle PME française 20 millions d'euros il va faire pour 15 ans internationaux et entre parenthèses il est beaucoup avec un partenaire sur l'Ukraine bravo ils ont une très forte présence historique parce que j'imagine que sur la reconstruction d'Ukraine quand le moment viendra vous serez à même de vous s'y positionner et puis vous êtes un peu sur l'Algérie aujourd'hui qui vous intéresse et vous avez eu des aléas bon etc etc et là vous êtes revenu avec un partenaire qui s'appelle Bilux qui est très connu en Algérie spécialisée dans l'éclairage public et pour vous intéresser donc proposer avec eux dans une association gagnant-gagnant là aussi comme on dit pour proposer des solutions en matière de décarbonation et d'amélioration d'efficacité énergétique dans l'industrie algérienne d'abord est-ce qu'il y a du on va parler un peu de votre stratégie est-ce qu'il y a du boulot là en la matière est-ce qu'il y a de quoi faire qu'est-ce qu'on peut dire de l'état aujourd'hui de la machinerie du machinisme de outillage industriel en Algérie alors donc nous le premier c'est la rénovation en Algérie donc on s'est associé avec le groupe Elux qui est le leader de l'éclairage public on est pas que il faut aussi de l'éclairage industriel très connu pour l'éclairage public et donc avec Belkader Bellaroui on a réfléchi à monter une structure en se disant sur le constat suivant aujourd'hui il va falloir décarboner en Algérie c'est clair donc les grands groupes algériens ont démarré cette décarbonation mais il reste un certain nombre d'industriels et il y en a un grand nombre qui n'ont pas débarré ou qui commencent à réfléchir mais en tout cas il va falloir casser donc c'est un gros potentiel pour vous c'est ça j'imagine toute cette cette association à 50-50 avec son partenaire algérien vous avez des grosses ambitions en termes de chiffre d'affaires par exemple sur la rénovation énergétique vers l'industrie le tertiaire sur l'Algérie alors nous cette société ça fait 5 et nous au bras notre objectif donc c'est du service donc l'audit énergétique chez les industriels on propose des solutions de rénovation énergétique avec des bilans d'économie alors c'est surtout des économies de kilowattheure des économies de consommation parce que le prix de l'efficace et du pétrole de l'Algérie est un problème qui vont marcher aujourd'hui peut-être que ça changera on ne parle pas d'économie en termes je le dis on va parler d'économie en termes de kilowattheure donc de décarbonation c'est comme ça qu'il faut le voir et donc les industriels aujourd'hui légériens on pense avec Adel Kader on pense qu'ils sont obligés de guérir ils sont obligés jusqu'à ce que le marché intérieur va le demander et le marché extérieur avec la faite et s'ils veulent les industriels qui exportent à l'international et s'ils veulent exporter à l'international ils seront obligés de se mettre à la décarbonation alors là qu'ils présentent des bilans carbone oui c'est ça alors la vraie plus-value que vous pouvez apporter ce sont des zonis énergétiques ils sont encore assez tôt développés en Algérie mais ce sont des zonis dans lesquels on préconise des solutions sur lesquelles on s'engage etc l'idée c'est quoi c'est d'agir sur toute la machinerie sur là où il y a des faibles rendements de combustion les compressions la vapeur nous on travaille sur les fluides sur l'éclairage donc si on parle d'éclairage d'une usine c'est le remplacement des luminaires par des luminaires LED avec une automatisation et donc c'est en simple parce que c'est clair que c'est l'avenir par passant sans l'automatisation donc sur les fluides tout ce qui est vapeur c'est donc on a des machines qui sont souvent une trentaine d'années 25 entre 30 ans on parle peu de rendements on a des produits à fort rendement avec des récupérations d'énergie sur les machines que ce soit dans la vapeur que ce soit dans la production de froid que ce soit la production d'air on a compris on peut y faire beaucoup d'économies donc voilà nous on est sur l'économie sur le fluide la consommation des actions Est-ce que les patrons algériens dont vous avez dit pour le moment il n'y a pas grand chose sauf que c'est très grand mais ils y sont confrontés est-ce qu'ils en sont conscients est-ce qu'ils commencent à dégager des budgets aujourd'hui en rénovation énergétique et en verdissement de leurs installations au sens large Alors dans le constat qu'on a fait on peut constater que les industriels aujourd'hui ont commencé à réfléchir même ils ont ils sont très ils ont bien avancé dans la réflexion maintenant il faut leur proposer des solutions pratiques des solutions faciles pour qu'ils puissent rentrer dans les décarbonations parce que le marché intérieur comme le marché extérieur le marché européen mais pas que on va voir aussi le marché de l'Ouest et l'Afrique du Saharien qui est un vrai marché pour demain dans lequel il faudra avoir des produits décarbonés les produits fabriqués dans l'environnement de l'usine là c'est l'autre que les gros carburants on va penser que l'ancier est reconnu en la matière notamment par les Algériens alors merci à vous pour cette présentation alors pour rester sur le tour au vaine maintenant c'est notre deuxième sujet qui peut nous intéresser l'Algérie est très ambitieuse aujourd'hui pour mettre en place une véritable filière d'hydrogène alors le gaz évidemment mais aussi dans le vert alors moi j'ai lu une à deux millions de tonnes d'hydrogène en raison 2040 j'ai pu exporter jusqu'à 10% des besoins de l'Union Européenne en hydrogène vert ce sont des chiffres tout à fait intéressants je l'ai dit les allemands se positionnent là-dessus quelle est la stratégie de votre entreprise monsieur Bali en la matière en matière d'hydrogène gaz et d'hydrogène vert en matière d'hydrogène vert quand ça fait récemment dans les deux cas et que vous voudriez vous dire pardon aux français sur le secteur sur la finale donc nous sommes penchés maintenant sur l'hydrogène vert nous avons signé plusieurs avec des partenaires allemands et on a aussi un projet avec un autre partenaire allemand sur un autre site aux réserves pour la méthanisation à partir du carbone ça sera un signe du nôtre et si ça marche ça va généraliser surtout donc on va récupérer du CO2 et au lieu qu'il soit vuléré ou séquestré on va on va le méthaniser on va produire du gaz métal avec que vous injectez en soit sur le process ou soit ce qu'on destinera pour la rentrée sur la traque on dispose des pétales dont le pays dispose de surfaces incroyables pour produire de l'hydrogène derrière du soleil à longueur d'année et à des espaces pour installer le cellulite et le central photovoltaïque pour la solatrac l'objectif est d'être le leader dans la production de l'hydrogène à bleu à partir du gaz nous disposons de tous les moyens actuellement en transport nous allons nous alimentons actuellement le rap nous n'avons deux pailles des pailles d'excitants juste des petites modifications on pouvait aussi le transporter via le navire en disposant de mécanique juste des petites modifications à faire et nous encourageons des partenaires français à s'entraper à s'entraper c'est vrai qu'ils sont absents pas assez présents c'est absolument pour les partenaires dans l'oeil et le gaz mais vous commencez à réfléchir à votre voisine totale et sur l'hydrogène vert quelle est votre l'ambition de solatrac qu'il peut y avoir des gros qu'est-ce que vous pourriez faire vous à partir sur l'hydrogène vert alors l'hydrogène vert c'est destiné l'investissement à la consommation locale et éventuellement à l'export c'est ça c'est ça l'objectif du PNL sur les moyens sont présents alors il y a juste à y aller alors monsieur Thierry alors justement je crois d'ailleurs que l'hydrogène est prévu dans le protocole de la CIE2 je crois qu'il y a une dimension qui est peut-être secondaire par rapport aux autres qui sont dans le protocole d'accord mais il n'empêche alors quelle serait la stratégie totale est-ce que vous pourriez importer de la molécule verte vers l'hydrogène vert vers le gris en Europe je ne sais pas mais ça pourrait avoir du sens qu'est-ce que vous voudriez faire vous voudriez vous faire dans un partenariat industriel sur la création de l'hydrogène bleu ou verte quelle est la stratégie totale donc en effet je confirme que dans le protocole d'accord qu'on a signé avec la SONATRAC il y a un alinéa dédié au déjeuner de l'hydrogène vert donc les discussions sont en cours la problématique principale de l'hydrogène vert aujourd'hui ça reste une énergie qui est coûteuse à produire donc le premier obstacle et deuxièmement le marché n'existe pas encore donc c'est quelque chose auquel on y croit bien sûr parce que dans les 25% en 2050 il y a de l'hydrogène vert ici on est à côté du siège de TotalEnergie il y a toute une branche dédiée qui a été créée et qui est aidée au développement du business de l'hydrogène vert et donc c'est un marché qui est encore attentiste c'est un peu le volapoule est-ce qu'on commence à produire pour qu'il y ait un marché ou est-ce qu'on attend que le marché se crée c'est un priori l'Algérie tout le monde est dans l'attentisme au niveau mondial enfin on peut penser que l'Algérie a de fortes facultés en la matière évidemment l'Algérie a d'énormes potentielles pour développer l'hydrogène vert donc l'hydrogène vert que ça soit vert ou bleu c'est ce que tu disais donc bleu c'est à partir du gaz vert c'est à partir des énergies renouvelables maintenant la question c'est vraiment où est-ce qu'on va produire l'hydrogène vert en Algérie est-ce qu'on le produit plutôt dans les zones où il y a des fortes ensoleillements et un potentiel éolien ou plutôt proche des côtes là où on peut vraiment exporter la molécule ou éventuellement il y a de la disponibilité d'eau via le dessalement de l'eau de mer donc je pense que l'Algérie a tout intérêt à commencer à travailler sur ce sujet là pour se préparer à un futur marché de l'hydrogène vert à l'échelle industrielle aujourd'hui ce sont des projets plutôt pilotes pour regarder un peu la technologie la maîtriser même si elle existe c'est une technologie mature mais la problématique vraiment c'est un peu ce marché là et pour ça en fait Total Energy nous sommes nous pouvons être producteurs d'hydrogène vert mais aussi clients parce que nous on a une division raffinerie on a quatre raffineries en Europe du Nord et on a lancé un appel d'offre pour fournir pour acheter de l'hydrogène vert pour nos propres raffineries et qui pourraient donc venir d'Algérie potentiellement bien évidemment venir de l'Algérie et donc l'appel vraiment c'est un appel d'offre à manifestation d'intérêt en cours parfait on va conclure avec monsieur Benjamina et après avec vous le cerf de Gunin qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans l'offre française et là aussi qu'est-ce que vous voudriez dire vous êtes là ici parmi à Paris pour un colloque organisé par Business France dans vos solutions qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en partenariat sous quelle forme avec des Alterygo françaises aujourd'hui nous nous positionnons à l'horizontale de l'adjustité parce que quand on parle de production de process de production il y a toujours un aspect équipement il y a un aspect de maintenance à mettre en place et cette maintenance nous la voyons en maintenance 3.0 et 4.0 dans une phase dans une phase ultérieure aujourd'hui aujourd'hui on veut créer un nouveau service un nouveau département qui va nous accompagner à donner à notre client un trou de papier que ce soit la supervision de l'équipement mais aussi la maintenance industrielle traditionnelle nous sommes en négociation avec la compagnie française on peut dire le nom pas encore ils sont venus ils sont venus oui oui nous sommes en phase de négociation et si jamais on arrive à mettre en place que tout le monde a cessé de répéter si on arrive à mettre en place une relation humide il y aura un bel avenir pour les deux entreprises c'est parfait je vous en prie à mon monsieur avec votre solution qui peut être votre énergie d'affaires ou pas ? voici les 3 millions de dollars d'accord parfait merci à mon long vie dans tous vos projets à l'avenir on va conclure avant de passer à notre table ronde sur le numérique avec vous monsieur monsieur Cunin sur l'Algérie ça peut vraiment devenir un relais de croissance très important pour vous l'algérie avec un partenaire ça peut vraiment devenir un relais de croissance vous pourriez faire combien je vais à faire vous pouvez nous donner un chiffre ou pas ? oui oui on a l'objectif de faire 10 millions annuels annuels ah oui donc c'est au marché alors du service c'est du service oui je pense qu'il y a le marché pour ça mais au-delà au-delà de ce marché intérieur algérien on pense que demain on peut être une base pour se développer sur l'Afrique de l'Ouest avec une société de droit algérien nous c'est c'est un peu ce qu'on vise demain on pense que une société française alors je t'engage de moi parce que moi c'est mon sentiment que j'ai depuis quelques années je pense qu'une société de droit français traditionnelle ça coûterait un peu cher c'est pas un peu cher c'est qu'on voit bien dans le paysage de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne la recomposition la chale en glisse elle est plus faite vers la France ou vers l'Europe on voit bien qu'elle va tirer vers le Maghreb donc on voit bien et ça aurait juste donc d'avoir cette adventure franco-algérienne pour attaquer l'Afrique de l'Ouest voilà donc ce que demain il y aura un changement moi pour moi il y aura un changement sur le marché et il y aura aussi un besoin donc dans ces pays d'Afrique de l'Ouest depuis l'Algérie en matière de rénovation énergétique industrielle et tertiaire de toute façon c'est tous les industriels de chaque continent qui sont obligés de décarboner et bien merci à vous vous allez pouvoir repartir à Vittel où est-ce qu'il est votre vous avez pas porté de l'eau non ? ah non on connaît on connaît est-ce que vous avez où est-ce qu'il est votre partenaire ? alors parce qu'il était là il m'a dit qu'il est venu ou pas oui il est là voilà c'est l'entend c'est l'extérieur je ne sais pas où il est il voit peut-être c'est l'extérieur il y a une entreprise qui est là oui il y a un truc je l'ai vu tout à l'heure bon bah il voit de la Vittel mais alors normalement il est là et c'est une entreprise très connue ils sont à Oran c'est une entreprise familiale nous on est une entreprise familiale centenaire et bien donc entreprise familiale on peut s'entendre le gros de celui qui fait 50 ans voilà on a nous le facteur humain dans une entreprise familiale très très important la transmission familiale et oui on est sûr on va le faire on va l'applaudir chaudement ainsi que Total on a plein de vues merci à vous on a fait une petite vidéo de Total elle n'est pas trop longue non plus allons-y avec la vidéo de Total merci à vous chers monsieur et on va passer au numérique après et j'appelle monsieur Lefguir et monsieur Ben Nézim nous construisons une compagnie multi-énergie nous réunissons besoin de la société c'est aujourd'hui en fournissant du pétrole et du gaz naturel et ça de demain en développant la production de nouvelles énergies comme l'éologie le solaire et l'hydrogène et pour rendre la mobilité électrique en plus nous déployons notre réseau d'apport de recherche partout dans la rue notre ambition est d'être un acteur majeur de la transition énergétique qu'est-ce que là nous continuons nous avons fait une énergie et accessible aux plus grandes voilà Total énergie on est bien d'accord restez avec nous si vous voulez vous installer parce qu'il y a des bachelors on a dit évidemment sur le numérique les nouvelles technologies la numérique et la surlète dans l'économie c'est une tech algérienne demain par exemple à Lyon on aura une super table ronde avec Coach World qui est la start-up aujourd'hui dans les réseaux sociaux 3.0 qui se développe en Algérie mais ils ne pouvaient pas être avec nous à Paris il sera donc avec nous à Lyon demain alors on devait avoir aussi s'il vous plaît s'il vous plaît Vimas Boumaza qui est une fidèle de nos rendez-vous de chez Altus c'est une très belle boîte algérienne en ingénierie informatique et en intégration de solutions ERP c'est une entreprise de services numériques avec aussi dimension de call center mais elle n'a pas pu être notre compagnie bon là salut Vimas Boumaza de chez Altus alors on a donc et puis on oui voilà et puis alors Farid qui bonjour Farid prenez un micro vous êtes le patron de M2S Service aussi une très belle entreprise algérienne un intégrateur de solutions IT spécialisé notamment dans les parties infrastructure data center et personnalisation des applications métiers parce que je trouve que ça manque pas mal en Algérie il y a aussi des responsabilités je crois dans l'association nationale des TIC quoi c'est ça voilà c'est ça et Farid donc Farid qui est M2S Service et puis à vos côtés alors monsieur Ben Bousier Réna vous êtes le patron de Payne dans le Vime c'est ça c'est Payne Payne c'est un peu un peu Payne des compagnies béfiez-vous bon alors il y a pire comme référence bon c'est une fintech franco-algérienne qui est aujourd'hui assez mature parce qu'elle a été depuis de ma part de l'année mais on peut plus parler de scale-up finalement d'entreprise en hyper croissance mais ce qui est intéressant c'est que avec la libéralisation complète du marché des FinTech qui est enfin attendu en Algérie évidemment vous allez pouvoir déployer totalement bon c'est on va le rappeler on va le rappeler l'Algérie évidemment aujourd'hui il y a un ministère des start-up c'est le premier dans la région d'ailleurs il y a des start-up qui sont labellisées il y a plus de trois il y a aujourd'hui des accélérateurs il y a un accompagnateur de l'accompagnement il y a un fonds d'investissement public maintenant il faut relayer tout ça au niveau du privé ce qui est crucial c'est l'accompagnement et le financement il y a comme un certain nombre d'infrastructures aujourd'hui qui sont mises en place Farid Farid qui a fait combien de chiffres d'affaires et quelle est votre conjoncture pour qu'il fasse finalement de la digitalisation des boîtes algériennes de l'économie quel est un peu le contexte aujourd'hui malgré le renchérissement des taux d'intérêt etc est-ce que les gens continuent à investir dans la numérisation de leurs installations les patrons algériens déjà un bonjour et je vous en prie surtout par l'auditoire présent aujourd'hui montre son attachement en fait non seulement aux relations tranquillaires mais surtout bien sûr aux activités économiques de l'Algérie et surtout du chosso que nous avons eu juste après l'allénement du Hérard qui nous a mené en fait dans cette nouvelle dynamique cette nouvelle algérique dont on a parlé tout à l'heure qui nous a poussé bien sûr à essayer d'entreprendre de manière un peu plus logique toutes les actions qui sont importantes pour l'adopement non seulement du pays mais aussi du citoyen et par le numérique on peut penser qu'il y a un gros gros potentiel oui et d'abord ça a été un des éléments récapitulants on a vu que par les réseaux sociaux vous pouvez faire beaucoup de choses bien sûr bon attaquer des secteurs qui sont assez autres que ceux que nous faisons en ce qui concerne maintenant pour revenir à mon entreprise entre 7 et 8 millions dollars par an d'accord vous êtes sur des trajectoires intéressantes oui il y a des coûts d'accordéon c'est assez compliqué nous sommes dans un secteur parce que tout à l'heure on parlait en fait bien sûr de la dynamique qui est menée actuellement il faut savoir que 70% de la commande publique actuellement on a géré c'est aussi une grosse difficulté il faut savoir que le secteur qui est important on en a parlé tout à l'heure c'est quand même le premier un peu ailleurs au niveau du pays mais il est bien sûr résiduel en termes de projet structurant et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous passons la major partie du temps avec nous des actions et des relations avec les entreprises publiques qui aujourd'hui sont mis évidemment un code des marchés publics qui est à peine c'est à dire c'est à dire le privé n'investit pas suffisamment dans la digitalisation de ces process alors ce qu'il y a c'est que non c'est que le gouvernement lui-même en termes de dimensionnement à part de certains secteurs qui sont aujourd'hui prolifiques comme la santé ou autres etc. sont à des détails intéressants de pouvoir faire mais bon il y a peu d'entreprises aujourd'hui de grande taille dans le secteur privé donc on est où évidemment à actionner en fait nos relations directes avec le secteur public qui aujourd'hui voilà sont là pourquoi vous êtes noté alors un de vos corps de métier c'est les data centers que ce soit en création en intégration en mise à niveau etc. il y a des choses intéressantes pour lesquelles vous êtes sollicité oui tout à fait bah écoutez ça fait plus de je pense qu'on est en vie les premiers à avoir lancé les data centers en Algérie et on a un success story on en a plusieurs mais bon je citerai juste celle de Sonatrack au niveau du siège de Sonatrack c'est nous qui avons déployé donc il y a évidemment la volonté de Sonatrack de se digitaliser totalement donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis aujourd'hui on se rapproche beaucoup de son rack au niveau de Sonatrack avec une capacité énergétique qui est autour de 1,5 mégawatt donc tout ça ce travail a été fait par nos équipes et bien sûr on a également avec les directives de Sonatrack les choses avancent il n'y a pas que Sonatrack aujourd'hui beaucoup d'entreprises se sont lancées dans les data centers il y a beaucoup de sociétés qui ne souhaitent pas que je communique leur nom parce que bon pour eux ça reste une propriété propre et aussi un environnement à déposer en termes de bien sûr de sécurisation des sites voilà mais aujourd'hui nous sommes dans ce secteur pleinement investis en continualité alors Farid sur la personnalisation enfin sur les logiciels sur le soft sur la personnalisation aujourd'hui des applis de métier etc il y a des choses qui sont intéressantes en Algérie sur lesquelles vous intervenez avec une demande oui grandement aujourd'hui on développe beaucoup pour les grosses centralisées du secteur nous sommes là pour prédomiser en effet parce qu'aujourd'hui on parlait tout à l'heure des applications métiers connues reconnues comme les ERP etc nous avons beaucoup d'ERP qui ont été installés en Algérie mais très fastidieux et difficile bien sûr à être digérés par l'ensemble du personnel donc aujourd'hui nous nous intervenons dans le cadre de ces adjonctions on fait des widgets on fait des connexions sur ces systèmes donc on attaque ces ERP on récupère l'information on permet d'avoir des dashboardings qui soient les plus intéressants et les plus aptes bien sûr à permettre aux entreprises de se développer et d'actionner rapidement les décisions nécessaires bon parfait je reviendrai vers vous un peu sur la question de la cybersécurité aujourd'hui est-ce que le sujet monte en Algérie est-ce que ça peut vous intéresser et puis le recours à l'intelligence artificielle et la blockchain etc s'il y a des choses sur lesquelles vous positionner qui pourraient vous intéresser on a bien compris que la politique publique est plus lente enfin c'est vrai qu'il y a une digitalisation des administrations et que c'est du vivier important et du gisement pour les entreprises algériennes en entreprise de services numériques tout à fait mais moi ce que je voudrais dire simplement c'est que la digitalisation en Algérie était plutôt sérieux en amont depuis 2009 2009 il y avait une première en fait volonté de mettre en place une stratégie de la numérisation qui était un peu abordée ça ça a été un regret mais depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui pour savoir qu'il y a eu 35 décrets qui ont été mis en place dans le cadre bien sûr des technologies d'information et de la communication ainsi que dans l'acquisition d'équipements sensibles parce qu'on rentre aussi dans cette zone-là qu'il y a un autre train maintenant qui existe on va le relever on va le relever on va le relever on va le relever il y a 35 décrets il y a eu il y a une accélération aujourd'hui ou pas ? il y a eu une accélération il y a eu une accélération c'est simplement ces décrets ces lois donc 8 lois 9 arrêtés qui ont été mis en place depuis une dizaine d'années une quinzaine d'années aujourd'hui donc nous perdons en fait en termes de main de régulation et donc la partie réglementaire aujourd'hui pose un énorme souci dans le cadre bien sûr de notre maturation et de notre développement alors merci à vous tout à l'heure monsieur Benbouzi Fintech franco-algérienne on l'a dit je crois que le commercial est en France et la technique est en Algérie c'est ça ? en fait oui ça marche l'essentiel de l'équipe est en Algérie d'accord tout le développement c'est en Algérie oui c'est tout le développement et la technique tout ça est en Algérie alors c'est rappelons-moi un peu la particularité parce que c'est c'est pas une Fintech les Fintech sont en train d'être légalisées de ce que j'ai compris par la loi bancaire en Algérie c'est-à-dire qu'on pourra devenir des PSP et aujourd'hui vous êtes sur un modèle économique un peu différent de partenariat avec les banques algériennes mais qui est assez satisfaisant parce que vous leur fournissez des solutions sur mesure c'est ça ? racontez-moi un peu le business model de la boîte alors en fait il faut bien positionner sa société donc est-ce qu'on peut se positionner aujourd'hui ? Arrivée par exemple est-ce qu'on peut se positionner comme une Fintech la loi le permet les applications on les attend mais du coup le réel positionnement c'est plutôt et très clairement celui du partenariat technologique de l'institution financière donc des banques on fournit des solutions on les développe on les intègre on les maintient on les fait également évoluer voilà et c'est ça qu'on a construit en fait depuis maintenant aujourd'hui 20 ans avec nos petites banques en Algérie publique et privée et on se base aussi la particularité c'est qu'on se base sur des business model très innovants où on est vraiment vraiment sur une relation de gagnant-gagnant en solennaire ensemble sur tout ce que sur du revenu sharing sur du partage du revenu sur tout ce que les solutions apportent comme valeur ajoutée les prestataires de services de paiement vont être totalement légalisés en Algérie donc je comprends par cette fameuse voie bancaire qu'est-ce que ça va changer pour vous et pour le secteur des FinTech d'ailleurs cet élargissement de l'intermédiation financière les FinTech tout le fait les FinTech est en mesure en fait de développer des offres un peu plus sexy j'ai envie de dire pour les utilisateurs avec une expérience qui soit vraiment réfléchie pour l'utilisateur et cette FinTech elle n'est pas concurrente des banques elle est tout au complémentaire dans le sens où on peut aller chercher justement des nombres bancarisés qui est une vraie problématique c'est quoi c'est une personne sur deux en Algérie exactement si on prend le réseau de la Poste on est sur un stade de bancarisation je pense autour de plus de 50% ce qui est pas mal alors les FinTech pour pouvoir combler le que je dis dans quelque sorte c'est ça j'espère oui les FinTech sont en mesure de développer ces offres qui vont justement permettre à des utilisateurs d'avoir des moyens de paiement une application et en fait accompagner la situation financière il y a plusieurs mois comment pensez-vous que cette scène FinTech qui est déjà en fait en constitution parce qu'on dit on attend les décrets mais il y en a qui ne faut pas attendre pour opérer en la matière comment est perçue la scène FinTech de l'étranger la scène FinTech algérienne alors je pense qu'elle est regardée elle est suivie parce qu'il y a en effet des acteurs qui émergent de plus en plus c'est vraiment des start-up qui sont orientées donc qui oeuvrent dans la finance et la technologie il y en a quelques-unes qui performent avec des solutions mises sur le marché bien que la loi ne permet pas encore mais c'est bien de faire bouger un truc de choses et je pense que de ce que je vois dans les différents événements c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs de partout qui s'intéressent et qui suivent en fait l'avancée des lois pour se positionner aussi il y a vraiment tout à faire dans ce domaine-là en Algérie vous êtes une scale-up aujourd'hui vous vous revendiquez comme une scale-up c'est-à-dire une entreprise de la tech en hyper-croissance alors oui clairement oui c'est possible en Algérie de monter cette fameuse montée en gamme qui est compliqué en France aussi mais en Algérie on commence à avoir des entreprises en hyper-croissance qui peuvent devenir de futures licornes on en a quelques-unes en l'an passé on avait le patron tout à fait charismatique du Uber algérien voilà il y en a d'autres demain on aura Punchword qui a le potentiel évidemment en réseau social 3.0 de l'être demain c'est possible il y a un accompagnement il y a une structuration il y a des financements ou c'est long ? Oui alors est-ce que c'est long ? Le rapport au temps n'est jamais le même parce que nous on aimerait aller beaucoup plus vite bien sûr que c'est possible aujourd'hui on a tout programmé tout mis en oeuvre sur front on n'a pas encore levée de fonds mais on peut le faire pas forcément pour l'Algérie plutôt pour notre export donc vers l'Afrique et vous seriez en France ou en Algérie la levée de fonds ? Celui qui m'accompagnera le plus oui non alors aujourd'hui il y a des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir se faire financer localement en vigueur mais il est aussi possible de se faire financer via des partenariats Algérie et d'autres incubateurs ou en tout cas besoin de fonds de bailleurs de fonds il est possible en Algérie de se faire financer en devise dans la tech aujourd'hui non oui c'est ça non c'est ça et de lutter contre la fuite des cerveaux d'ailleurs mais moi je pense si je ne dis pas de bêtises en trois jours d'obtenir sa carte donc d'auto-entrepreneur c'est plutôt l'auto-entrepreneur oui c'est ça mais c'est aussi pour les financeurs aussi entre autres entre autres est-ce que ça permet de maintenir des financeurs en Algérie ça permet de les intégrer dans un système totalement je pourrais dire légal puisqu'ils ont un impôt forfaitaire à payer ils sont pour avoir justement la sécurité sociale dont ils ont besoin alors qu'aujourd'hui dans un cadre différent c'est très difficile d'être là alors Farid l'intelligence artificielle vous y avez recours ou pas vous dans les solutions aujourd'hui on est en train d'être en place en effet dans ce sens donc nous avons créé au sein de notre entreprise donc la centre d'innovation aujourd'hui c'est vrai qu'on a longuement poussé avec le ministère des finances et le ministère de l'économie de la connaissance et de la start-up pour pouvoir générer en fait cette formulation qui existe en France c'est le crédit impôt recherche et donc ça aujourd'hui normalement ça fait un bon chemin donc le ministre m'a assuré que la loi va être promulguée rapidement et permettra donc à nos entreprises de pouvoir en profiter ça c'est tout un intérêt parce que c'est aussi un développement qui est humide pour l'État et bien sûr pour nos entreprises à nous donc là aujourd'hui 8 ans et certes on s'est mis sur un projet actuellement donc nous sommes en train de recruter des start-up au sein d'entreprise dans le sens où nous allons améliorer encore plus demain l'expérience digitale que nous donnons à nos clients et ça peut pas j'ai rien qui sont il y a beaucoup donc il y a beaucoup de développement en matière d'intelligence artificielle par la scène c'est quand même la jury la jury a fait déjà l'effort d'avancer très vite durant ce mandat après l'Irak il y a eu la faculté en fait d'intelligence artificielle qui a été mise en place elle a fait une petite mathématique aussi nous avons un énorme potentiel d'ingénieurs aujourd'hui qui hélas pour la plupart se font sniper par d'autres pays dans la France et donc qui aujourd'hui nous pose quelques difficultés en termes de gestion de ressources humaines bon après c'est l'air de la guerre mais bon je pense qu'il va falloir se vider un peu ces choses là de manière à ce qu'il y ait une attractivité qui soit plus importante c'est pour ça que le secteur du numérique aujourd'hui est capital aujourd'hui nous sommes tous dans cette transformation l'État l'exige et dans un bon sens ce n'est pas une obligation mais c'est dans un intérêt économique viable pour ce pays et nous faisons tout ce qu'il en est dans ce sens là et c'est vrai que la matière première est la ressource humaine et on y tient fortement et la récompétence que nous avons bien sûr alors la question de la cybersécurité sur le risque de développement est-ce que c'est freiné par une souveraineté nationale là aussi qu'est-ce que vous voudriez dire et qu'elle passe pour les français en solution de cybersécurité en Algérie alors il y a beaucoup à faire énormément à faire pour les français aussi pour les algériens qui aujourd'hui aussi développent il faut savoir qu'il y a eu c'est pas c'est pas que ça a été freiné c'est que nous nous dépendons aussi des politiques publiques on en a parlé des textes de loi donc il a fallu mettre en place la loi qui concerne en fait la sécurisation des systèmes d'information et donc cette loi a été mise en place en 2020 bon elle a tardé à démarrer parce qu'il a fallu la construire etc donc aujourd'hui il y a un conseil d'orientation et un conseil scientifique qui a été mis en place une agence qui a été mise en place pour pouvoir suivre cela la cybersécurité aujourd'hui pour nous il y a deux gros volets parce qu'il y a une grosse incompréhension je pense pour beaucoup d'acteurs c'est que on parle beaucoup plus de l'opérationnel entre dans le dans la notion RSSI etc en sachant qu'il y a la gouvernance de la cybersécurité qui est pour moi primordiale parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises souhaitent se sécuriser mais ne prennent aucun risque donc délègue le risque au RSSI qui est une erreur parce que le risque doit être géré par le top management de l'entreprise et ça ça passe bien sûr par la mise en place d'une stratégie d'une gouvernance et sur lequel demain le leader de l'entreprise doit prendre un risque parce que le risque c'est un risque de prendre c'est un risque de la population et bien aujourd'hui c'est pas cette vision aujourd'hui on est beaucoup plus dans le mode opérationnel donc il va falloir de cette brique qui est capitale il faut pas l'occulter c'est de passer à un mode de gouvernance qui nous permettra bien sûr de pouvoir appliquer dans le bon sens en fait les règles de sécurité et d'autant plus que nous sommes menacés et tous les pays au monde sont menacés actuellement et donc il faut vraiment mettre ça en ligne de mire et nous travaillons dans ce sens alors vous aussi dernière question monsieur Banbouzi vous croyez à l'émergence d'une scène cyber en Algérie en fait ce que je voulais juste rajouter c'est que quand on parle de cybersécurité donc on pense justement aux interdits techniques technologiques et de défense par rapport à cela mais oui il y a une stratégie à mettre en place c'est clair par la mise en place de moyens réels de moyens effectifs pour rentrer mais vous avez posé la question vous avez dit est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la France et la Génie et bien aujourd'hui vous avez en fait beaucoup d'entreprises qui commencent à constituer des provisions pourquoi ? parce que tout simplement la plupart en train d'être sûrement toutes les assurances ne couvrent pas les risques de cybersécurité et c'est très important parce qu'on est de plus en plus visible donc au lieu de provisionner chaque année vous pourrez tout simplement avoir une assurance qui vous protège en cas international pour conclure avec vous chez Bell on a entendu Farid ils ont beaucoup de projets chez vous donc plus que jamais développer ce côté binational et puis se projeter à l'international tout de suite c'est ça ? on teste et puis on se projette ? on est en train on est en train de tester deux développements très importants pour nous en tout cas dans notre stratégie le premier le nord-sud donc c'est vraiment les transferts des ingénieurs dans l'étranger qui se font aujourd'hui par différents moyens et essayer de proposer justement des solutions améliorantes facilisantes justement ces transferts de fonds d'une part d'autre part en fait nous avons testé et nous allons garder un prix sur ça avec des produits de supply chain finance et bien parfait on va les attendir longuement donc rédapé une petite vidéo le monde a bien fait parce qu'on va voir dans quelques instants une vidéo de votre entreprise d'ailleurs voilà que nous avons pas dit évidemment en soutenant ces rencontres merci à vous je vous ai mis la vidéo c'est vrai que c'est à vous ça le fil mais bon c'est bon vous serez aussi gros comme vous pourrez une belle vidéo si vous verrez on reviendrait quand même je puis s'appelle tout de suite Michel Bisac monsieur Tjenki de chez Mazard madame Benoiry et puis François Kaiser de l'Inpi si vous voulez nous rejoindre merci madame 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 « Merci. 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 Oui, mais ce n'est pas si simple, évidemment, que ça. La compréhension, c'est très simple sur le bref pied. Ça l'est beaucoup moins dans la réalité et dans cette logique de réappropriation de souveraineté économique et de monter en intensivité et en gamme de l'industrie algérienne. Alors, on a de droite à gauche, Mohamed Jelki. Bonjour, chers messieurs. Le directeur associé, on dit qu'il est au-dessus de chez Mazars en Algérie. J'en profite pour remercier encore une fois Mazars qui nous montre un point de vue absolument magnifique et dans de très, très belles conditions. On dit qu'il est au-dessus de chez Mazars en Algérie. On a réparti tout ce que vous faites. Et puis, votre point de vue un peu sur cette localisation, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, le contexte, c'est qu'on puisse avoir une localisation heureuse. Madame Benoary. Bonjour, chers messieurs. Vous êtes avocate associée au cabinet RGS qu'on connaît bien. On a des réunions en passée qui étaient en notre compagnie. Voilà, et qui, aujourd'hui, c'est vous qui le représentez parce qu'il est en train de se développer aussi en France, de se développer dans les activités d'avocat, de conseil en avocat. Voilà, avocate associée. Vous êtes au parole de Paris et donc vous êtes au cabinet RGS et vous êtes médiatrice aussi, je crois. Voilà, ça aussi, vous pourrez en parler. On a une réunions qui est une activité importante. Michel, Michel Bizac, alors ce qu'il faut encore vous présenter à ceux qui suivent les rencontres à Algérie. Vous êtes en agilette, tu es quand, Michel, de 2000 ? Je fête mon anniversaire, mais 18 ans, ce mois-ci. Il est majeur, ça y est, il est derrière. Il va prendre un micro, d'ailleurs. Il démarre peut-être avec vous. Il est majeur. Et, ben, voyez, c'est l'arrivée en Algérie. Et puis, vous avez monté une boîte, des pages maghreb, c'était plutôt des pages jaunes. Et maintenant, vous êtes beaucoup dans des... Bah, tu sais, c'est un petit peu que j'en ai, dans des difficultés. Et aujourd'hui, vous êtes dans les centres d'appel. Mais là aussi, où il va nous intéresser, c'est qu'en plus, c'est qu'il préside. Là, la CIA, ou la CIA, ou la CCIERF ? Et les deux ? La CCIERF. La CCIERF, la Sarajevo-Cilicia, c'est bien. Alors, c'est là les plus grosses chambres, allez-vous enlever, des chambres françaises, franco-algériennes. On va en parler, vous allez nous donner quelques chiffres. Et puis, François Carizer. François, bonjour. On vous connaît bien aussi, vous êtes conseiller en propriété intellectuelle pour toute l'Afrique du Nord, les trois pays du Maghreb, comme vous le savez, à l'Inghi, évidemment, il y a des choses à dire sur la protection intellectuelle. Il y a des améliorations qui ont lieu, mais il y a encore, évidemment, des vigilances à avoir en tête quand on veut s'installer en Algérie. Alors, donc, Michel, installé depuis 2006 en Algérie, vous avez largement pu voir, vous allez nous en parler un peu, ce qui a changé. Et attention, ce n'est pas si simple que ça. Voilà, un petit mot sur la CCIAF, 2400 membres, enfin, 5000 en Algérie. Voilà, c'est une grosse, grosse, grosse machine, la chambre algéro-française. C'est une grosse machine, 2400 membres, dont 350 entreprises françaises et plus de 2000 entreprises algériennes, ce qui nous donne une vision assez globale de l'Algérie et de l'entrepreneuriat. Oui, alors, avec beaucoup d'activités, j'imagine, il y a des clubs d'affaires sectorielles, il y a de l'événementiel, du lobbying peut-être, etc. Bon, voilà, il y a toutes les activités classiques, en quelque sorte. De l'événementiel, des clubs, du lobbying, très peu, puisque ce n'est pas notre... Oui, bien sûr, quand il y a du lobbying, alors. Mais, en appui, en appui d'activités, ça me demande 5 à la chambre, et donc, on est remonté sur tout le pays. Absolument, 5000. Quel est le climat, le sentiment des Français sur ce pays qui change ? En même temps, bon, les choses ne sont pas simples, on a l'impression qu'il y a quand même un cas qui est pris aujourd'hui. On est dans la grande recomposition, évidemment, des chaînes de valeur, on va en parler après, sur la localisation. Quel est un peu le sentiment déjà des membres, de ceux qui sont sur place aujourd'hui, des Français, sur la situation économique en Agile ? Alors, c'est très intéressant, parce que depuis maintenant, en 2019, 2020, qui ont été des années très difficiles, puis la volonté du président de la République, maintenant, de libéraliser le secteur privé, on assiste à des choses qui paraissent contradictoires. Alors, si, par exemple, je vais parler des contrôles permanents que nous avons en Algérie, alors ces contrôles permanents, ça pourrait être vu comme un frein, mais en fait, pour les entreprises qui travaillent correctement, c'est loin d'être un frein. C'est une professionnalisation ? C'est une professionnalisation. Si je parle, par exemple, de mon secteur, les call centers, il y a 15 call centers qui ont été fermés. Mais ça fait 15 concurrents de moins, qui répondaient parfois moins cher que mon cours revient. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde se reste structuré, mais tout le monde reste. Et tout le monde gagne de l'argent en Algérie parce que l'Algérie, c'est un pays qui monte très, très fort. Bien sûr, il faut avoir en tête quand même que sur les importations, ce n'est pas simple. Attention, tout ce qui est bien de revente en l'État, c'est très, très compliqué, puis en plus, c'est taxé. Mais même sur les intrants, c'est parfois, il faut avoir ça en tête. Vous me citiez les industriels français qui doivent trouver, et ça aussi, finalement, ça participe du système de professionnalisation, qui doivent trouver des solutions locales et donc de montée en garde de leurs sous-traitants locaux. Tout à fait. Aujourd'hui, l'importation, comme vous l'avez compris, puisque je crois que c'est presque 50% des importations qui ont été arrêtées, on vous parlait tout à l'heure, de 2 milliards à 1 milliard ou 1 milliard 2. Donc, c'est une très forte crainte à laquelle on doit s'adapter. Ce pays qui est souverain, il décide de ce qu'il veut faire. Bien sûr, il est important, nous, et c'est notre rôle à la chambre, c'est d'expliquer aux entrepreneurs comment ça se passe. Donc, leur dire qu'aujourd'hui, ils peuvent venir importer tout et n'importe quoi, comme ça a été le cas il y a quelques années, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Tout a été maintenant régulé. Tout passe par un organisme unique qui s'appelle Algex et qui traite les dossiers en fonction des priorités du pays. et je ne vois rien d'anormal là-dedans, sauf que pour tous les gens qui faisaient de l'importation ou qui faisaient uniquement de la vente en l'État, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une France française, par exemple, qui concocte des problématiques en intrants. Est-ce qu'aujourd'hui, là, parce qu'on est sur le remar croisé de l'attractivité, et de côté des deux rives, sur les deux rives, qu'on a fait de font-elles quand elles sont confrontées à des restrictions en matière d'importation, sur les entrants ? Vous m'aviez cité le grand groupe français dans les huiles, par exemple, aussi. Alors, le groupe français dans les huiles, c'est le contraire. Il se parlait du groupe Avril, qui, lui, dès 2014, a compris le changement qui s'opérait. En s'adaptant, le groupe. En s'adaptant, en prenant un partenaire très important, en choisissant un bon partenaire en Algérie, et en venant fabriquer des produits sous sa marque. Je pense à Le Cierre, je pense au ketchup, etc. Et aujourd'hui, tous ces produits-là sont fabriqués totalement avec des produits algériens en Algérie. Donc, eux, c'est vraiment l'exemple. Donc, ça veut dire que pour se passer à ces restrictions d'importation, il faut très vite se projeter et alimenter son jeu de monde. Et ça l'a fait. Je vous en réserve, ce serait pas tout à fait. Et encore, je vous parlais de BEM, en Fautier, qui existe. Oui, je vous parlais de BEM, la vache grie. La vache grie de l'Algérie est le premier consommateur de vache grie dans le monde. Et donc, BEM, qui avait quelques difficultés pour ses intrants, puisqu'il faut croire au fromage différent, etc., etc., eh bien, ils ont fabriqué un fromage qu'ils ont appelé la vache grie bleue, et qui est un fromage, préparation fromagère, fabriqué à base de produits uniquement locaux. Et donc, ça nous apprend ces restrictions, toutes ces règles, nous apprennent à devenir intelligents et à faire un meilleur travail. Alors, la question, je vais passer la parole à Mme Benoiré, qui va nous éclairer, nous donner quelques éclairages sur le cadre aujourd'hui qui explique cette nouvelle attractivité de l'Algérie. Donc, vous l'avez dit, à travers l'exemple, évidemment, d'April, par exemple, c'est cette coproduction, en quelque sorte, en favorisant le tissu local. Il y a la nouvelle loi sur l'investissement qui permet d'être à 100 %, mais vous m'avez dit au téléphone, attention, dans certains domaines, il vaut mieux rester avec un partenaire algérien. Et d'ailleurs, Romain Caravan de Business France, mais c'est un peu la même chose, évidemment, il vaut mieux parfois avoir ce partenaire algérien qui ouvre des portes et qui ouvre des portes, et qui ouvre des certaines choses. Et ça, vous voudriez nous mettre en avance ? L'Algérie est un pays fortement administré. La première personne, je répète, à chaque fois, à embaucher quand on arrive en Algérie, qui ne connaît pas l'Algérie, c'est un responsable public à faire et administratif. Si on n'a pas ça, on va vers des gros problèmes parce que c'est un pays fortement administré. Donc, il faut avoir vraiment quelqu'un qui suit ça de très, très, très près. Et depuis juillet 2009, depuis la loi du 51-49, nous, nous avons toujours encouragé les entreprises à la Chambre de Commerce à trouver des partenaires algériens. Venir pour une PME, je ne parle pas des grosses entreprises, les grosses entreprises sont toutes là, ça fait très longtemps qu'elles sont là, elles savent comment faire. Oui, ils ont eu que c'est un bien, ils ont choisi le choix. C'est un secteur protégé, vous dire, la pharmacie. Oui, ils sont obligés d'avoir un partenaire à 51%. Mais pour les petites entreprises, les PME, même si elles ont le droit de venir à 100%, ce n'est pas le conseil que nous leur donnerions. Il faut trouver le bon partenaire. Et c'est là où la Chambre joue tout son rôle, où le business franchise joue son rôle. Tout à l'heure, j'ai entendu même Julien Sterenzy dire qu'il avait cela chez Société Générale. Le BNP doit faire la même chose. Tout le monde fait ça. Il faut trouver le bon partenaire. Il y a beaucoup... Je vous laisse, Alessi. Non, 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 non. Ce que je voulais dire, c'est que si on y va tout seul, on prend le bon repas. Tout à l'heure, justement, on va reparler sur un peu quel est ce choix de partenaire, comment le trouver. Il y a une véritable professionnalisation aujourd'hui. Il y a des entreprises algériennes, il y a un secteur privé, etc. Vous nous direz un peu en la matière comment on peut faire. Est-ce qu'il faut privilégier le financement direct ou le know-how, le transfert, par exemple, de savoir-faire. Vous nous direz tout ça. Donc, on cherche à être dans cette colocalisation, cette coproduction que les Algériens appellent de leur vœu. Merci à vous pour ce premier panorama, mon cher Michel. Saïna Benoari, je le disais RGS. Vous voulez nous donner un petit mot sur eux ? Normalement, ça marche bien. Normalement, ça marche bien. Pardon ? M'entendez. Oui. Il faut bien parler de vrai. RGS, c'est donc un cabinet à l'origine algérien qui est beaucoup dans le contentieux, le délègue de paiement, notamment la question des pédécaissements, et qui s'est développé en termes d'avocats en France. C'est un cabinet d'avocats juridiques et stratégiques qui est basé à Algérie principalement et revenu également à Paris. C'est l'avocat du Barou de Paris, l'avocat des médiatrices. Donc, au départ, effectivement, c'était beaucoup de recouvrement, etc. Mais on l'a entendu tout le long de la matinée, c'est en train de changer fortement. Il y a de nouvelles demandes, il y a du conseil à fournir, il y a des médiations en intervention qui sont également demandées en Algérie. Donc, il y a deux fois fait pour un cabinet de conseil et pour être accompagné, puisqu'on l'a aussi compris, la réglementation est nouvelle et changeante. Alors, c'est pour cette loi sur les investissements. Il y a aussi une loi très importante qui est la loi sur le foncier industriel. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail. Youssef, qui en avait déjà un peu parlé, un peu évoqué le sujet tout à l'heure. Et puis, de toute manière, cet après-midi, il y aura tous les rendez-vous entre les boîtes et les experts de business finance et des professionnels de l'UZEB pour plus rentrer dans le détail du 49-51. La fin du 49-51, il y a la possibilité d'être à 100%. Sachant qu'il y a plusieurs régimes spéciaux dont ils ont greffé dessus, il y a le géographique, réservé aux gros investissements, il y a beaucoup de choses. Ça compte qu'il y a la suppression du 49-51 qui est quand même, malgré tout, une révolution, puisque jusque-là, c'était hyper sclérosant pour la majorité d'entreprises et notamment en français, ce qui était complètement, qui est estimé que ça ne marchait pas, que ça ne matchait pas. Donc, même si on maintient un partenaire en Algérie, évidemment, c'est absolument conseillé pour plein de raisons. Mais pour autant, le fait d'avoir la suppression de cette règle est quand même une révolution, il faut le dire. Et à mon avis, le tournant, il est quand même plutôt là, sur ce point-là. Ensuite, il y a effectivement ce qu'on appelle des régimes d'incitation qui ont des avantages fiscaux, parafiscaux, douaniers, etc., qui sont au nombre de trois. Il y a ce qu'on appelle les secteurs prioritaires qui sont l'agroalimentaire, le numérique, le pharma, etc., plein d'autres. Il y a également les zones géographiques qui ont un intérêt particulier qui sont le sud, les hauts plateaux où l'économie est encore à développer. Et il y a ce qu'on appelle les investissements structurants qui, eux, sont les investissements de très haute ampleur, et à grande envergure. Donc, pour tous ces régimes-là, il y a des grands cadeaux, j'ai envie de dire, qui sont faits à tous ceux qui se lancent. Est-ce que la loi vous semble complète ? Là aussi, sans la détailler, Youssef en a parlé, on va revenir dessus cet après-midi. Est-ce que la loi vous semble complète aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des trous dans la raquette encore pour les investisseurs étrangers ? La loi est éminemment complète compte tenu de là d'où l'on vient. Enfin, je veux dire, c'était tellement compliqué au départ que maintenant, c'est véritablement, on a le foncier, on a la finance, on a les investissements, les banques sunnives. Donc, en termes de sécurité juridique et de garantie, il est quand même difficile aujourd'hui de dire l'Algérie est encore un peu compliquée. C'est véritablement en train de changer, mais encore faut-il faire le pas et avoir l'élan d'y aller. Mais sur la législation et sur la sécurité, en tout cas, les termes sont là et la sécurité est là. Le foncier industriel, c'est tout à fait essentiel, évidemment. Ça aussi, c'est une révolution de manière à sécuriser et à rendre transparent, évidemment, les engagements étrangers en foncier. Oui, pour le foncier, c'était super compliqué d'avoir des terrains, tout simplement, en Algérie, c'était quasiment impossible. Aujourd'hui, l'État met à disposition et offre des terrains qui sont réservés au domaine de l'État. Et il y a une agence qui est complètement dédiée à cela, qui est ce chargé de l'acquisition de terrain pour le nom et pour le pont de l'État, qui gère l'investisseur, qui gère les investissements et l'investisseur tout le long, sur tout le projet. Elle intervient et elle accompagne. Et il y a même une plateforme numérique qui permet également d'aller vérifier, finalement, le foncier qui est disponible et ce qu'il est possible de faire. Donc ça, évidemment, pour un entrepreneur, des deux côtés, c'est fondamental. Mais encore une fois, c'est une loi qui non seulement concerne les locaux, mais aussi, évidemment, les investisseurs étrangers qui sont principalement visés. Alors, j'en ai une contradiction de localisation à 50-50 ou en joint venture, etc. Il y a la question pour le partenaire français de pouvoir rapatrier ces dividendes, etc. Ce n'est pas toujours simple. Je peux comprendre quand on est notamment en joint venture, etc. Comprètement, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Ça ne l'était pas du tout puisque là. Mais c'était ça, les réticences aussi des entreprises françaises, notamment. C'est donc pour ces questions-là, le foncier, les garanties de transfert, aujourd'hui, il y a une garantie absolument totale, comme vous l'avez dit, cher monsieur, sur le retour du capital et les dividendes. Donc, tous les revenus qui proviennent de ce capital, on peut... Même en joint venture ? Absolument. Donc, la garantie est absolue sur la loi. Mais encore une fois, ça, c'est une révolution et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Alors, j'entends, c'est du juridique, du réglementaire, ce n'est pas si drôle, mais c'est quand même fondamental et on peut faciliter des choses à l'avenir. Tout à l'heure, je vous posais la question sur un terme, parce que vous êtes très bon fait là-dessus, contentieux, évidemment, médiation, évidemment, le recours aujourd'hui se développe. Mais d'une façon générale, sur une colocalisation, une coproduction, pour rester sur le thème, sur notre thématique, que les Algériens réclament aujourd'hui, puisque les importations à l'État, encore une fois, sont très défavorisées, évidemment. Qu'est-ce que vous reconnaissez-vous ? d'être en, c'est vrai, selon le secteur, selon l'État, vous allez dire, c'est ça, être en 51-49, d'y rester, ou d'être en 100% ? De trouver un bon partenaire, c'est fondamental et c'est stratégique et c'est un choix vraiment important pour une entreprise, mais même pour cela, il faut du conseil, il faut être accompagné et il faut savoir exactement où on veut aller. Évidemment, on recommande d'avoir un partenaire en Algérie pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, quand bien même les choses ont largement évolué et avancé. Connaître quelqu'un qui a connaissance du pays, de la culture et du savoir-faire est fondamental. Il y a toute la professionnalisation de l'expertise, évidemment, les avocats, les expériences, les commissaires, etc. Ils sont souvent sur un modèle assez proche du modèle français, d'ailleurs, qui fait que les Français ne sont pas dépaysés dans tout ce qui est d'accompagnement, d'accompagnement en expertise légale et fiscale, comptable, etc. Et il y a toute une démarche aussi de mettre en œuvre qui sont encore, voilà, il y a encore un sujet en Algérie, il y a des bonnes pratiques à mettre en évidence, mais ces nouvelles réglementations vont dans ce sens-là de la professionnalisation des bonnes pratiques, de la sécurité juridique et de garantie aussi, finalement, pour tous ceux qui ont encore toutes ces craintes en disant « mais l'Algérie, mon Dieu, c'est compliqué ». En tout cas, le droit ouvre une porte. Alors, merci à vous pour toutes ces précisions d'une très, très grande partie. Je tiens à le préciser et convaincu. Merci à vous. Alors, Mohamed Genki, je me trouve vers vous. J'allais dire que vous étiez le régional de l'État puisque vous êtes Mazars, mais pas tout à fait parce que vous, c'est Mazars Algérie. Vous êtes un des trois directeurs associés de Mazars en Algérie, Audit et Outsource. Nous, évidemment. L'activité de Mazars en Algérie, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et l'outsourcing, c'est plutôt de l'outsourcing à l'intérieur du pays pour les entreprises algériennes en support, c'est ça ? Par les deux dans le micro. C'est ça, Mazars en Algérie. On est présent en Algérie depuis 2009 maintenant avec un redéploiement en 2021, donc une nouvelle équipe en fait depuis 2021. On a environ 50 collaborateurs et on couvre les métiers de l'audit et de l'expertise comptable, mais également, et ça c'est nouveau depuis trois ans maintenant, les métiers du conseil qui représentent une bonne part de notre activité en Algérie. L'outsourcing, c'est... Alors, l'outroi pour le marché algérien. L'outsourcing, c'est essentiellement pour le marché algérien pour l'instant. On réfléchit, on en parle beaucoup entre nous en ce moment, donc d'outsourcer nos capacités à l'étranger, en France notamment, en France, on n'a pas encore commencé à le faire. Et notamment, c'est ce que disait Romain, c'était pour les cabinets français, etc. C'est intéressant de proposer du service aussi, évidemment, depuis l'Algérie, comme c'est intéressant d'exporter du service vers l'Algérie. Donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup en fonction support, contrôle interne, etc., expertise comptable, service IT, c'est ça ? Voilà. Sur la partie outsourcing, notre cœur de métier, c'est l'expertise comptable. On l'en fait énormément, on l'en fait beaucoup. Et depuis deux ans maintenant, il y a pas mal d'entreprises en Algérie, donc une certaine taille, qui outsource maintenant leurs activités en matière de contrôle interne, d'audit interne. Donc, on les accompagne beaucoup, on a une expertise dans le domaine math. Très bien, très bien. Alors, je crois que vous aviez continué. Alors, parce que vous étiez de 50 ans, alors sur la création d'entreprises, sur les joint ventures, les rachats de filiales, les arrivées from scratch de boîtes françaises, etc., qu'est-ce que vous constatez chez Mazars en Algérie quand on vient vous voir, quand on sonne à votre porte ? Alors, avant de vous parler de notre expérience chez Mazars en Algérie, j'avais préparé, même si elle a eu sur la loi de son investissement, il n'y a plus rien à dire. Sur la suppression du 49-51, il n'y a plus rien à dire. Mais en revanche, l'horizon, c'est quoi ? C'est 2030. 2030, c'est demain. Donc, on a cette loi plus la suppression du 49-51. On commence à voir les impacts, on commence à voir les bénéfices finalement de ces deux éléments-là. Il faut voir dans les années à venir. On commence à toquer à votre porte ? On vient nous voir pour ça de plus en plus. On nous pose pas mal de questions. Alors, vous parlez de coproduction tout à l'heure, on a pas mal de sollicitations à deux clients du réseau Mazar, du groupe Mazar dans le monde. Donc, ils veulent s'installer en Algérie, qu'ils réfléchissent à la destination Algérie finalement et qu'ils nous contactent en amont de ces projets-là pour décrire un peu le panorama législatif fiscal de la destination d'Algérie, de l'Algérie, mais également pour éventuellement réfléchir à la recherche de partenaires en Algérie. C'est ça aujourd'hui qui fait la différence en quelque sorte. On est au cœur de notre sujet. C'est plutôt des projets modestes, au contraire, assez consistants qui pourraient... Alors, on est aux prémices, on a dit du 100%, etc. Mais la colocalisation commence à monter en un sens. La coproduction, etc. Ça va être des projets intéressants. Alors, on a un peu tout. Donc, il y a des petits artistes qui nous ont contactés et on a également un géant en coût qui nous a contactés. Je ne vais pas citer le nom, mais qui veut... Français, français ? Pas français, non. Malheureusement, mais qui veut relocaliser, enfin qui veut localiser ces industries en fait en Algérie. Pour le marché à l'intérieur. Entre autres. Entre autres. C'est un concours sur le gear-shoring parce qu'on avait lu avec Romain tout à l'heure, effectivement, l'Algérie n'était pas aussi avancée que ses voisins en la matière, mais évidemment, je pense qu'ils l'ont et on verra ça aussi avec notre point tout à l'heure qu'on fera sur l'Algérie en 2030. Ils ont cette logique-là, évidemment, de se projeter en air-shoring si proche de l'Europe. Les partenaires à choisir, puis après, je vais poser la question à Michel. Il y a aujourd'hui un tissu industriel, évidemment. Il y a des gros entreprises qui étaient souvent des congloméraux, des congloméraux familiaux. On avait du mal à se retrouver, mais qui se sont professionnalisés. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ce tissu algérien qui peut être partenaire de projets français ? Alors, maintenant, en Algérie, on a des champions locaux dans l'agroalimentaire, dans le Parma, dans les électroménagers, qui sont très présents, qui font des produits de qualité, qui maîtrisent leurs produits et qui auraient clairement des partenaires intéressants pour toute entreprise qui va s'installer en Algérie. En plus, dans l'Algérie. Alors, Michel, Michel Bisac, qu'est-ce que vous en pensez de ces partenaires ? Je ne vous oublie pas, François, de faire un peu une question-réponse sur la propriété intellectuelle, qui est évidemment un élément absolument central à voir entre-têtes quand on peut s'implanter en Algérie. Il s'agit d'amélioration, il y a encore des visites d'amélioration à faire, évidemment, et avoir conscience de certains éléments. Juste avant, Michel, Michel Bisac, les partenaires, on peut les trouver, c'est ce qu'on disait, une espèce de professionnalisation. aujourd'hui, à travers les réseaux français, la Chambre, etc., les banques, évidemment, on peut les trouver. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait de l'argent en Algérie, ils ont les reins solides, en fait. Oui, ce n'est pas l'argent, le moteur principal. Un peu quand même, non ? Pas vraiment. C'est vraiment le transfert du centre-à-dire. Donc, en fait, il faut évidemment de l'argent, mais c'est surtout du savoir-faire. Mais il y a un point que je voudrais apporter qui concerne juste les avocats. Il y a une loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale populaire sur la pénalisation de... sur le délit d'entrave à l'investissement. Ça, c'est une révolution. Dans un pays du portement administré, le délit d'entrave à l'investissement a été voté et doit passer maintenant au Sénat. Mais le corollaire de tout cela, c'est aussi la dépénalisation de l'acte de gestion. Et donc, ça, c'est quelque chose quand même d'important qui va parler à tous les chefs d'entreprise qui sont là. En Algérie, vous faites un chèque sans provision. Du deuxième, vous allez en prison. Donc, la dépénalisation de l'acte de gestion, c'est un élément très important qui devrait rassurer beaucoup, aujourd'hui, les chefs d'entreprise. Donc, la pénalisation du délit, le délit d'entrave à l'investissement, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire pour moi, aujourd'hui, puisqu'on vit jusqu'à maintenant avec cette épée de la moclesse que la pénalisation de l'acte de gestion. François, François, je te remercie, avec le partenaire quand on est en joint venture ou en contrat de distribution. Il faut que tout ce qui est propriété intellectuelle soit gravé noir sur blanc évidemment dans le contrat parce qu'il doit y avoir la tentation que l'associé ou le distributeur de son côté se lance dans votre production. Effectivement, c'est une réalité ça. Après, on va parler de la propriété intellectuelle en tant que telle quand on s'installe, etc. sur la réalité qui existe mais sur le contrat commercial. Oui, effectivement, c'est un problème qui vient de manière assez récurrente. Souvent, quand on passe par la coproduction, les deux, trois premières années se passent bien avec le partenaire et il peut y avoir des dérives où le partenaire local va commencer à produire de son côté. Donc, il est vraiment important pour les investisseurs de sécuriser cette propriété intellectuelle que ce soit par le grevet, la marque, la protection du savoir-faire pour justement éviter de se retrouver dans cette situation et de pouvoir agir en justice. après, évidemment, il nous verra avec Madame éventuellement si on a le temps sur comment on peut s'en sortir. Alors, la propriété intellectuelle a un enjeu très fort pour les exportateurs et ainsi de suite. Vous, vous couvrez les trois villes du Maghreb, l'Algérie du Maroc et la Tunisie sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les marques en Algérie ? Il y a une particularité, c'est que, je crois que l'enregistrement des marques, c'est l'office algérien, votre équivalent algérien qui s'en occupe et donc pas le déposant, c'est ça ? Oui, c'est la particularité. Oui, alors il y a une petite particularité en Algérie, c'est que l'INAPI, qui est l'Institut national algérien de la propriété industrielle, étudie l'ensemble des conditions de validité d'une marque, ce qui peut rallonger les temps d'enregistrement, qui peut être un peu grémanisant pour le défendant, mais c'est relativement fiable. Après, il existe toujours des mesures d'annulation auprès des tribunaux, c'est des démarches judiciaires qui peuvent être assez longues et coûteuses, mais l'office algérien effectue quand même un bon travail au niveau des marques et ça permet d'avoir une garantie, une sécurité juridique pour les titulaires. Oui, parce qu'il faut vraiment protéger sa marque, qui peut être détourné. Oui, exactement. On recommande bien évidemment de déposer sa marque, que ce soit en français et en arabe, pour avoir la protection des deux signes distincts. Et effectivement, que ce soit la marque ou le brevet, pour agir en contrefaçon, il faut disposer d'un type de propriété industrielle et encore bien souvent, on se retrouve confronté à des entreprises qui viennent nous voir en disant qu'elles sont contrefaites et au moment où on regarde leur portefeuille de propriété intellectuelle, de propriété industrielle, n'ont pas de titre. Donc, qui dit pas de titre de propriété industrielle dit pas d'action en contrefaçon. Alors, le brevet, ils ne reconnaissent pas le brevet européen, je crois, c'est leur brevet, le brevet international, c'est ça. Ça, c'est embêtant ou pas pour la commission française ? C'est embêtant, oui et non, j'allais dire. Alors, contrairement aux deux voisins que sont le Maroc et la Tunisie, l'Algérie n'est pas un état de validation du brevet européen, c'est-à-dire que le brevet européen n'a pas d'effet en Algérie, contrairement au Maroc ou en Tunisie. L'office algérien, lui, peut délivrer des brevets, que ce soit donc passer par la voie nationale, la voie algérienne ou la voie internationale pour obtenir une protection. C'est un peu plus compliqué, effectivement, pour le déposant qui a une démarche administrative à faire auprès de l'INAPI, mais ça, il peut être accompagné par des cabinets d'avocats, par des cabinets spécialisés en propriété industrielle qui sont là, justement. Mais vous recommandez l'international ou l'Algérie ? Alors, ça dépend. Ça va dépendre de la stratégie globale de l'entreprise. Si on vise plusieurs marchés, peut-être que la procédure internationale qui est plus chère sera quand même plus efficace. Si on vise uniquement le marché ingérien, peut-être passer par une procédure nationale directement. Alors, comment est la lutte contre la contrefaçon aujourd'hui en Algérie ? Elle a pas mal évolué avec le Covid. Aujourd'hui, il y a une carte qui va être localement, d'ailleurs. C'est aussi importé de ailleurs, à droite, à gauche, dans pas mal de domaines. Moins dans le dédicament que je ne croyais, d'ailleurs, mais pas mal dans les pièces détachées, etc. Est-ce que, globalement, la situation s'est améliorée ? Globalement, depuis plusieurs années, on voit une amélioration. On sent que les pouvoirs publics ont pris conscience des enjeux de la lutte anti-contrefaçon, notamment pour attirer les investissements étrangers. Donc, on sent des autorités de poignères, notamment, qui sont beaucoup plus sensibilisées à ces questions contrefaçon. Et j'allais dire qu'elle existe encore la contrefaçon, on ne va pas se voiler la face et elle touche encore tous les domaines. Mais il y a quand même une amélioration et le pouvoir public en son bien conscient. Et alors, concernant les importations parallèles, les importations légaux, mais véritables, qui n'arrivent pas par les chemins habituels, c'est une réalité en Algérie, en lutte contre ça, parce que c'est embêtant pour une entreprise française qui devrait commencer à se produire sur place, par exemple. Oui, alors là, je reprendrai les mots de M. l'ambassadeur. Il y a un changement logiciel de la part des pouvoirs publics sur cette question d'importation parallèle. À une époque, on attendait encore un discours qui nous disait qu'il essaie un peu faire cette importation parallèle justement pour obtenir des produits qu'il ne pourrait pas obtenir autrement. Maintenant, on a quand même des pouvoirs publics qui sont conscients de ce problème. là, notamment aussi pour la sécurité des consommateurs puisque les produits qui sont vendus en Algérie peuvent être des produits spécifiques. Je pense, par exemple, aux plaquettes de freins, aux lubrifiants pour les voitures. Ce ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on a en Europe et ça peut être dangereux pour le consommateur et luire à l'image de marque de la société. On peut conclure avant de retrouver nos invités. Il faut évidemment prendre tout ça très en considération, très en amont, évidemment, de la propriété intellectuelle et évidemment, venir toquer à votre porte ou aussi à l'INPI en... Je imagine que vous collaborez beaucoup avec les offices algériens, l'administration algérienne dans la matière pour prendre le coup des bonnes manières, évidemment, ce qu'il faut faire. C'est ça. On est vraiment là pour ça, pour accompagner les opérateurs français qui souhaiteraient s'installer en Algérie, leur expliquer les différentes procédures, les mettre en relation éventuellement pour être accompagnés dans leurs procédures de dépôt ou leurs actions en justice. Et donc, évidemment, on reste disponible pour s'être accompagné. Alors, Saïda, quand ça ne se passe pas très bien en coproduction ou en joint-venture, etc., entre partenaires, le recours à la justice, alors, c'est un peu une gageure en une minute de nous résumer ça, mais que peut-on en dire ? Est-ce que c'est raisonnable ? C'est accessible ? On peut se faire entendre ? En une minute. Oui, oui, en une minute. En deux points. Peut-être, pour revenir sur la loi investissement, il est du coup possible désormais en cas de conflit investissement et plus d'avoir recours directement à la présidence sous la tutelle du président. En tout cas, c'est pour vous montrer l'envergure et l'impact des investissements à l'avenir. Dès qu'il y a le moindre sujet, on peut directement se rendre devant la présidence pour demander audience et avoir un retour. Ça, c'est le premier point, ce qui est quand même pas mal. Et ce qu'il peut dire... Il est accessible, il est accessible. En tout cas, c'est mis en œuvre, c'est mis en place, c'est accessible, on frappe à la porte, c'est accessible, c'est écrit, il faut y aller maintenant. Et le deuxième point, effectivement, avant d'arriver en contentieux, c'est ce qu'on prône et c'est là où on a peut-être une plus-value, on prône la médiation qui est déjà largement développée dans d'autres pays, mais notamment anglo-saxons. Donc, dès qu'il y a la moindre incompréhension ou difficulté et même de manière contractuelle, en amont à la signature du contrat, relire finalement le contrat sous le regard de la médiation et essayer de déterminer ce qui pourrait potentiellement demain devenir quelque chose de plus important et de conflictuel et de voir les intérêts des uns et des autres et d'intervenir en médiation. Il y a Rachid Sekab dans quelques milieux qui va nous faire un exercice de se projeter sur l'Algérie dans 5 ans. L'exercice n'est pas facile, il y aura un quart d'heure pour en parler. Les zones de libre-échange, il parie beaucoup là-dessus, il parie aussi maintenant sur des zones de libre-échange infra-africaines, je ne sais pas si ça a été annoncé ces derniers jours avec la Mauritanie, avec la Tunisie, avec l'Union, etc. Tout ça fait du potentiel pour les entreprises françaises, ces zones de libre-échange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que là aussi on vient vous voir pour ça chez Mazars ? Alors, c'est un sujet qui... On parle beaucoup de zones de libre-échange de zones de libre-échange infra-africaines depuis très longtemps. Le président de la République on a parlé du coup en février dernier avec des zones de la création de 5 zones c'est ça, l'infra-africaine la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. C'est ça. Écoutez, il n'a pas fait référence aux entreprises françaises donc en en parlant pour moi c'est plus alors ce dont il a parlé en théorie après c'est pas exclusif de ce qui peut arriver plus tard mais pour moi en tout cas ce dont vous parlez maintenant c'est plus pour augmenter la coopération ou rafroncer les pays les mitropes de l'Algérie plutôt que... Est-ce que à terme il peut y avoir un vrai libre-échange un vrai, des vraies zones de libre-échange tourner vers l'explantation c'est pas une logique de NIR Shoring ? Je pense que c'est l'objectif c'est l'objectif il y a la loi d'ailleurs sur les zones de France qui a été promulguée en 2022 si je ne me trompe pas mais l'objectif c'est vraiment ça en fait c'est de rapprocher les pays le NIR Shoring je crois que c'est M. Kiraval qui en a fait mention lors du premier panel il n'est pas de question pour l'instant le NIR Shoring n'est pas développé pour le moment en revanche c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le NIR Shoring de services comme le font nos voisins on dispose du capital humain on a des ressources qui sont très bien formées donc on a une très belle école d'ingénieurs d'insister là-dessus et ils commencent à être plus tournés vers le monde de l'industrie ils sont plus formés de manière moins académique de plus en plus de plus en plus on a de très bons ingénieurs on a de très bons informaticiens donc je crois que je ne sais plus le nom de la personne qui a intervenu juste avant mais c'est vrai qu'ils sont bien formés ils sont snipés par les pays européens c'est le terme qu'il a utilisé peut-être qu'en développant cette activité de service de qualité finalement on pourrait les retenir plutôt que plutôt que de l'État à partir du pays bon ben parfait je vais bien merci à vous allez Michel on va conclure donc déjà 18 ans en Algérie encore 18 ans c'est vrai que le pays c'est un problème comme la lune économique du pays est-ce qu'on est en train de sortir de cette je poserai la question après à Reda mais il faut que vous êtes suivi les entreprises françaises que cette fois le bon pli que le pli est pris en quelque sorte c'est difficile franchement de savoir il me semble il me semble il faut dire aussi qu'on se satisfait de la moindre de la moindre avancée et donc aujourd'hui on est plutôt dans une période je dirais euphorique c'est un peu fort mais une période très établisse aujourd'hui il faut à mon avis si on veut venir je ne parle pas encore une fois je ne parle pas pour les grandes entreprises je parle pour les PME il faut s'intéresser à l'Algérie il faut trouver les partenaires et il faut venir ce pays c'est quand même 45 millions de consommateurs et du reste de la France on a parlé très très peu dans tous les panels du service on en a parlé juste dans les panels avant mais le service d'abord on exporte beaucoup de services maintenant il y a des cabinets Hazard ne le fait pas encore mais il y a d'autres cabinets qui le font déjà avec des équipes très importantes en Algérie pour vacciner KPMG par exemple qui exportent énormément de services et donc aujourd'hui il y a tout reste à faire c'est à chaque fois la même chose il faut simplement s'intéresser au pays comprendre que ce pays a des règles et que ces règles il faut les respecter c'est très important de respecter les règles et si on respecte ces règles on veut venir dans ce pays on a beaucoup de choses à faire encore et il y a une concurrence relativement faible encore dans le secteur d'activité même si l'ambassadeur le rappelait nos concurs aux étrangers là aussi commencent à mettre un pied en Algérie notamment dans l'Ontario oui allez on les introduit tous les quatre et après pour conclure j'appellerai donc Rachid Cekak et après Romain Kéraval merci d'être resté nombreux il y aura après le concrète allons-y pour la vidéo s'il vous plaît du RGS pour la musique de CETI alors les H2PIS directeur du quartier je vous remercie RGS un temple d'Algérie d'Algérie en Algérie créant l'exploitation avec des avocats à sa ligne importée par Maitre nous a continué dans une théorie française ou un lien économique avec l'Algérie nous sommes les partenaires de l'Ongel de l'Evidence France qu'on a des libertis sur les questions réglementaires et de l'Ontario si vous avez l'économie avec l'Algérie nous pouvons répondre dans le cadre de vos applications à vos questions liées à la réagération et aux lois en jugeur si vous le souhaitez nous aurons également le plaisir de vous accompagner dans votre implantation en Algérie effectivement nous pourrons vous accompagner sur notre question pour vous rendre votre lance mais aussi en pré-contenture par un processus de médiation auquel vous êtes informé ou en pré-contenture après avoir tenté par tout moyen de régler les liens nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire n'hésitez pas à revenir là-midi Merci à vous Saïda c'est bien noté voilà RGS à la fois à Paris et à AG merci à vous alors Rachid XM4 je vais vous le présenter économiste conseil et formateur en finance et banque alors pour la petite histoire vous êtes dans l'ancien cadre de la ville d'Algérie toujours pour la petite histoire plutôt que pour la grande histoire vous avez participé à la restructuration de la dette algérienne auprès des clubs de Londres de Paris et puis aujourd'hui vous êtes basé entre les deux pays vous faites beaucoup de conseils en transaction notamment sur l'Algérie pour ceux qui sont intéressés par l'Algérie vous êtes député avoir une voix incisive aujourd'hui sur l'Algérie et les pointures alors je vous donne un petit quart d'heure quand je me lève c'est qui va falloir conclure je vous reviens tout de suite et je vous donne un petit quart d'heure sur l'exercice qui n'est vraiment pas facile donc 12-11 minutes on dira sur l'Algérie dans 5 ans la parole est à vous d'accord c'est pas c'est le grand oral de Sciences Po c'est ça 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 alors écoutez je pense que je vous ai tous bien écouté donc j'ai essayé de faire une petite synthèse des attentes des uns et des autres alors tout d'abord il faut reconnaître le cadre institutionnel sur le volet politique qui a considérablement évolué c'est la première fois que j'entends un ambassadeur de la République algérienne avouer qu'un effort d'introspection a été mené et que il y a une forte volonté politique de mettre fin aux mauvaises pratiques du passé nous sommes donc vraiment dans un nouveau logiciel qu'on vient de souligner après j'ai beaucoup apprécié l'humilité de monsieur Moula qui nous dit qu'en fait ce qu'il souhaite ce que le partenariat souhaite et très probablement les autorités avec c'est la construction avec les opérateurs français d'un nouveau partenariat qui deviendrait un modèle donc on est dans du positif alors d'un point de vue économique si vous voulez qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire tout simplement qu'en 2020 la situation n'était pas très reluisante et que le redressement est très très significatif notamment en ce qui concerne les équilibres extérieurs c'est un peu moins un peu moins brillant en ce qui concerne les finances publiques et il y a quelques soucis avec un élément de nature très largement exogène l'inflation qui comme on le verra pose des problèmes j'allais dire de finances publiques et de stabilité sociale en Algérie comment je peux résumer les évolutions qu'on peut attendre de l'Algérie sur les cinq prochaines années alors nombreux sont les entreprises qui posent la question vous n'êtes pas les seuls alors les perspectives économiques je pense qu'elles considèrent continueront de dépendre de variables lourdes et du degré de prise en charge de certaines fragilités sculpturales alors je vais m'en expliquer je prévois trois tendances lourdes la première tendance lourde c'est que l'Algérie restera sensible à la dynamique d'évolution du climat des hydrocarbulés et restera donc lourdement dépendant de la solution de la situation géopolitique et de la croissance mondiale mais là je tiens à relever que les risques sur les équilibres extérieurs sont à mon avis très largement contenus en effet le niveau actuel des réserves de change aux alentours de 75 milliards de dollars réduit très sensiblement le risque d'une crise de balance des paiements de plus la visibilité est très largement renforcée par le niveau d'un intérêt extérieur qui est proche de zéro alors la bonne nouvelle c'est que messieurs dames il n'y a pas de risque de défaut souverain sur l'Algérie la résilience est là c'est un point positif qu'il faut relever car il n'y a pas beaucoup de pays à l'heure actuelle dans le contexte mondial qui peuvent se prévaloir de cela vous serez payés premier point le deuxième point c'est relatif à la capacité d'accumulation alors on a beaucoup parlé sur la décarbonisation j'ai une vision un peu différente pour l'Algérie de la décarbonisation c'est que la décarbonisation pour l'Algérie est à la fois une menace mais aussi une opportunité d'accord pourquoi parce que malgré certaines incertitudes sur la démarche consensuelle de décarbonisation au niveau mondial qui n'existe pas qui n'existe pas à l'heure actuelle et qui n'existe pas non plus dans la lutte contre le réchauffement climatique je pense qu'on peut faire un pari c'est que le gaz restera au centre du jour le gaz restera au centre du jour et le gaz sera traité comme une énergie fossile de transition de substitution au charbon et utile dans la réduction des émissions pour la réduction des émissions de CO2 alors cette nouvelle donne sera favorable à l'Algérie puisque l'Algérie dispose en la matière d'une très belle infrastructure dans le domaine que l'on parle de PAE que l'on parle de GNL que l'on parle de Métiané tout est là alors cette capacité d'accumulation va tenir compte de la conjonction de beaucoup de choses pour ce pays la première c'est la combinaison du maintien ou même de l'accroissement des capacités locales de production soyons très clairs tout cela va être en fonction de la position officielle des autorités algériennes vis-à-vis du gaz de schiste d'accord mais la crise ukrainienne avec l'aide lourde de nos amis américains a un petit peu décomplexé le monde par rapport au gaz de schiste et en ce qui concerne l'Algérie on parle de plus de 20 milliards de mètres cubes qui sont pour le moment totalement inexploités alors pour le moment des discussions très avancées ont lieu avec ExxonMobil et Chevron plus avancées avec ExxonMobil et Chevron et qui dispose donc d'un savoir-faire évident la révolution du SWIFT aux USA est une réalité et les contraintes ont été largement levées en Europe suite à la guerre en Ukraine alors bien évidemment ces discussions-là démontrent que l'amélioration de l'attractivité du secteur énergétique est bien là suite à l'évolution de la loi de 2019 cela devrait très probablement pallier aux sous-investissements dans la production qui a été observée sur les dix années avant très clairement le chiffre se pourrait progressivement se substituer à un conventionnel qui sera déclinant et même accroître la production et les exportations alors bien évidemment les quantités qui seront mises sur le marché à 80% en Europe soyons clairs dépendront aussi lourdement de la consommation locale et particulière donc de la politique de subvention aussi et surtout du processus d'industrialisation locale très 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 consommateur de gaz comme le ciment la chirurgie et la pétrochimie alors nous allons donc vers une combinaison maintien accroissement des capacités locales de production une transition énergétique en Algérie donc là la décarbonisation viendra très probablement du développement j'allais dire des énergies des énergies renouvelables pour exporter plus de gaz soyons c'est un petit peu différent de ce que nous avons pu entendre ce matin et donc et ça dépendra aussi de l'évolution de la géopolitique mondiale qui reste encore très fortement incertaine alors le troisième point monsieur Carreur avait raison ce matin il parlait d'impatience d'accord alors on est tous impatients on est tous impatients mais très honnêtement le momentum des réformes structurelles sera contraint sera contraint tout simplement alors la volonté la volonté de réforme est réelle depuis plusieurs années elle s'est déjà traduite par des évolutions assez sensibles la loi sur les hydrocarbures la loi sur l'investissement la loi sur la loi bancaire qui n'a pas pour le moment connu un début d'application l'ouverture du capital d'une banque publique ce n'est pas rien on n'en a pas parlé il y a la volonté j'allais dire de promouvoir l'entrepreneuriat et les start-up dans un cadre on peut aussi relever notamment la création du statut d'auto-entrepreneur ça bouge ça bouge mais ne rêvons pas 45 millions d'habitants une croissance démographique qui a très sensiblement reprise le volet social restera prioritaire par rapport à l'agenda économique et il impactera aussi bien les finances publiques que la politique de chance alors mon avis c'est que il n'y aura pas de big bang si vous attendez un big bang en Algérie il ne viendra pas il ne viendra pas tout simplement parce que la stabilité et la cohésion sociale resteront on the top of the agenda dans un contexte par ailleurs d'une inflation élevée et d'une très forte poussée démographique les réformes seront là mais elles seront longues elles seront lentes il faudra parce qu'il faudra absolument tenir compte des équilibres et des coûts sociaux qui sont très importants n'oublions pas une chose que j'ai moi-même vécue on ne passe pas en club de Paris et en club de Londres très facilement le traumatisme des coûts sociaux associés à l'ajustement des années 90 est encore bien présent il nous faudra construire une stratégie consensuelle et obtenir l'adhésion de la technostructure alors le gaz est au-delà du volet commercial le gaz est au-delà du volet commercial pourra être à mon avis le socle d'une coopération stratégique c'est autour du gaz qu'il faut construire la coopération stratégique qui pourra être plus large et étendue à plusieurs secteurs depuis ce matin on entend beaucoup parler des opportunités de croissance pour les opérateurs des deux pays il existe des intérêts croisés totalement évident les complémentarités existent mais n'oublions pas une chose c'est implicitement la demande des autorités algériennes que ce soit par l'ambassadeur ou par monsieur Moula de rappeler les conditions de réussite d'une ouverture si vous voulez une ouverture commerciale qui réussisse vous devez construire une offre locale d'accord si vous n'avez pas une offre locale l'ouverture commerciale ne fonctionnera pas d'accord d'où j'allais dire le partenariat stratégique qui doit se construire notamment avec les opérateurs français sur la construction de cette offre locale c'est pour ça que les arguments qui ont été apportés sur la colocalisation sur la coproduction etc. sont vraiment réels et la nécessité qu'on entend souvent de passer d'un pays d'un marché à un pays d'implantation c'est quelque chose d'assez logique alors les axes les axes dont on a parlé la pharmacie est un bel exemple de réussite soyons très très clairs la pharmacie est un bel exemple de réussite les énergies renouvelables bien évidemment vous l'avez signalé ce matin c'est que l'Algérie offre une situation géographique privilégiée et un potentiel important en énergie renouvelable c'est un gisement j'allais dire solaire important avec une durée d'ensoleillement considérable il y a aussi probablement un potentiel dans l'éolien qui conviendra de regarder de près le troisième secteur où à mon avis il y a des opportunités on n'en a pas parlé c'est la pétrochime parce que je pense que l'Algérie va profondément réfléchir sur la manière dont elle exporte le gaz peut-être qu'il va y avoir de la recherche de valeurs ajoutées locales plus importantes plutôt que d'exporter du gaz à l'état brut plutôt du gaz transformé bien évidemment l'hydrogène vert est tout à fait dans cette lignée bon il pourrait y avoir peut-être un titre transitoire de l'hydrogène qui soit un peu plus gris et dernier élément à mon avis des ex que j'ai pu entendre ce matin c'est le numérique et le digital alors là il y a un boulevard il y a un boulevard notamment pour les franco-algériens il y a un boulevard pour les franco-algériens dans ce domaine-là voilà c'est tout ce que j'ai à dire et alors une conclusion finale si même finalement j'avais une question juste avant quand Romain quand je vous ai eu au téléphone je vous avais dit est-ce que dans 5 ans l'âge à l'extra dans le WMC ce qui c'est quand même un gage d'intégration aux grands flux mondiaux et de de reprendre l'angle j'allais dire avec l'Occident sans mettre sans non je vous posais la question est-ce que ça pourrait avoir du sens est-ce que vous voyez l'âge à l'extra dans 5 ans écoutez soyons soyons un petit peu sérieux d'accord c'est bon c'est bon je suis très sérieux l'OMC est en gubernation pour ne pas dire dans le coma avant c'est vrai excusez-moi excusez-moi mais depuis depuis 3 ou 4 ans les règles de l'OMC ont été largement bafouées pas partout notamment par les plus forts si vous voyez ce que je veux dire on voit très clairement que les échanges internationaux sont entravés par la géopolitique on observe un regard de protectionnisme un peu partout on voit l'émergence en Europe notamment du concept d'autonomie stratégique aux Etats-Unis de frameshoring la montée du concept de souveraineté économique est très très forte en réaction un peu partout à la désindustrialisation il y a quelquefois un filtrage des IDE pas uniquement en Algérie mais un peu partout dans le monde donc franchement l'OMC je ne sais pas quoi il n'y a pas rien de donner pas lorsqu'il m'avait dit que ça pourrait donc je vois que c'est une telle configuration l'Algérie à mon avis ne perçoit aucun intérêt de rejoindre le bateau bon ben parfait voilà qui est mais mais nous allons très clairement vers une modification du cadre de gouvernance mondiale avec un système multilatéral qui va évoluer le S&P de la banque mondiale l'OMC vont évoluer très clairement à partir de là l'adhésion de l'Algérie à une OMC rénovée est plus équilibrée n'est pas un scénario qui m'apparaît irréaliste ah bon voilà donc il est intempéré quand même finalement peut-être qu'à terre on pourrait y arriver merci à vous mon cher merci à vous à l'adhésion à l'adhésion à l'adhésion à l'adhésion à l'adhésion avec votre famille et nous allons tout de suite conclure avec mon cher Romain Caraval directeur Business France en Algérie si tu veux si vous voulez bien nous donner un peu quelques points un peu sur l'action de Business France aujourd'hui en Algérie il y a Osco je vous mets des vidéos voilà les slides la bande de merci Merci. Merci, on vous voit bien déjà, et puis vous pouvez y aller dessus en main. Merci pour l'internet. En fait, en guise de conclusion, vous auriez pu finalement demander à Rachid Féal, que je remercie. Non, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Je prends un micro parce que vous augmentez le son. Vous m'entendez. Oui, voilà. Voilà, je disais donc qu'en guise de conclusion, vous auriez pu demander à Rachid effectivement si l'OMC, dans la forme qu'on y connaît, existera toujours en disant. Oui, et je me souviens un peu de mot de fin. L'année prochaine, peut-être qu'il y a une fois. En tout cas, de cause, deux mots importants, et je ne suis pas là pour conclure, Rachid l'a très très bien fait. Mais je retiens le mot changement, et nous en avions déjà parlé à l'occasion de la visite de Mme Elisabeth Borne, fin 2022, à Alger, lorsque j'avais pu moi-même conclure le forum d'affaires à Alger, organisé avec l'ensemble de nos partenaires, en reprenant cette citation qui était « changer, ce n'est pas renoncer à ce qu'on a été, mais c'est devenir ce que l'on n'est pas encore ». Et je crois que s'agissant de la relation planco-algérienne, c'est très très vrai, et c'est vrai pour la partie française comme pour la partie algérienne. On doit changer notre façon de travailler ensemble, ce qui nous amène du coup au deuxième mot fort qui était celui d'aujourd'hui, et qui est celui qui est répété à cet été par des nombreux interlocuteurs, ce sont les partenariats. Et ces partenariats, on voit bien qu'ils sont attendus et espérés. Alors évidemment, le temps, le temps finalement, il nous importe à tous parce qu'il régit notre capacité à nous transformer. Alors peut-être ici en France, on a le sablier et que le sable est en Algérie, et que la solution est un peu, je dirais, de réunir ces deux éléments ensemble pour y travailler de manière plus assidue. En tout cas, au-delà de ces quelques mots, évidemment, notre vocation, c'est de vous mettre en relation avec ce que vous propose de faire Business France en Algérie, ou peut-être ces partenaires qui sont nombreux et qui ont pu prendre la parole ce matin. On a pour ça une ambition très forte qui est ponctuée par un certain nombre d'opérations là-bas en Algérie. Vous avez vu nos chiffres tout à l'heure, vous accompagner sur des actions ciblées dans des thématiques que l'on estime très porteuses. Alors, quelques-unes de nos opérations, je dirais, c'est le forum de co-développement industriel qui interviendra là, en juin, à Alger, autour de plusieurs grandes verticales sur lesquelles nous, nous sommes convaincus que la France et l'Algérie ont davantage à faire des sables. Dans l'industrie mécanique, dans le finage de pièces, dans l'industrie agroalimentaire, dans un certain nombre d'industries connexes, pour compléter tout ce qui a pu être présenté de manière remarquable ce matin. Et puis, un autre forum de co-développement dans le domaine numérique, que l'on fera au mois d'octobre, et là aussi, sur différents secteurs, mais afin de répondre aux besoins dans le domaine des services, qui ont vocation à venir compléter tout ce que les différentes entreprises sont en train d'essayer de mettre en œuvre. À côté de ça, on a aussi, évidemment, le souhait d'accompagner mieux et davantage les dirigeants algériens vers la France. Et c'est un programme que je vous soulignais, parce qu'il est assez récent, il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est un programme qui s'appelle « L'export commence en France », qui est appelé par Business France, et qui a vocation à amener des décideurs algériens sur les principaux événements de l'Ordée internationale, organisés dans les différentes villes de France. On en a plus de 25, ce sont des salons globaux, et je le dis parce que souvent, on amène beaucoup de dirigeants algériens, la dernière plus d'une centaine sur ces différents événements. Et là aussi, c'est générateur de nombreuses opportunités et finalement relations. On voit bien qu'on se rencontre plus souvent et on parle ensemble, qu'on arrive à avoir une tâche de comprendre, ce qui doit être peut-être certainement la tâche la plus importante à accomplir au travers de ces différents événements. Et enfin, Ambition Africa, c'est une plateforme, comme vous le savez, un peu comme les rencontres algériens, qui ont vocation à mettre en relation les entreprises de 43 pays, j'insiste, les 43 pays d'Afrique. Donc, c'est toute la plateforme qui n'a pas l'africaine qui est visée. Et là aussi, je lance une invitation à vous toutes et vous tous. Ce sera du 19 au 20 novembre à Paris. On y invite les décideurs politiques, on y invite les ministres de tous les pays, on y invite aussi tous les dirigeants et tous les dirigeants de l'entreprise qui peuvent networker avec plus de 1 800 et autres participants pendant deux jours assez intenses et faire du business, du coup, à une échelle africaine, évidemment, atteinte. Voilà, il est bienvenu et puis, maintenant, je vous invite à aller poursuivre cette expérience. Merci, Romain. Merci, Romain. Je vous remercie à tous les membres de ce nouveau rendez-vous en direct après aujourd'hui à Paris, demain à Lyon, après-demain à Marseille, avec donc le tout ton équipe. Donc, Wiza et Mouze, qui est avec nous aujourd'hui, je crois que je l'ai vu. Et puis, ceux qui travaillent avec toi, mes remerciements. Donc, Christelle, qui dirige le service des événements spéciaux à Business France. Donc, un très beau rendez-vous, là, chérie, évidemment. Mon cher Nébo, merci à toi, qui était la cellule courrière, comme on dit, voilà, qui a su tout monter. Donc, Nébo Jassimovic, merci à toi, également, pour tout ce qui est technique. Voilà, merci à vous tous pour avoir une nouvelle lecture. Merci à toi, Mouze, à très vite pour un coquel d'amitié et de réseautage. Merci à toi. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Voilà, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Merci.